Ouah, y'en a des... des... des mou... Allez bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour les notes de patch 13.10 L'Apocalypse est là ! La nouvelle présaison ! Parce que bon, en vrai, c'est ça qui se passe généralement. L'année dernière il y avait eu le patch de durabilité en 12.10, là 13.10 c'est l'Apocalypse, on va changer la moitié des items. C'est à peu près comme si on avait la nouvelle présaison mesdames et messieurs. On est vers un patch qui s'annonce déjà être légendaire, mesdames et messieurs. Donc on est parti pour ça. Alors déjà, vous vous rappelez quand je vous ai dit, oui, on va essayer de faire des méthodes de patch en mode, on va regarder les patchs d'avant, avant de savoir si des champions sont meilleurs ou pas qu'avant. Ok, donc bah, on va le faire, on va continuer à le faire, mais peut-être pas pour ce patch là. Parce qu'en fait, le problème c'est que sur ce patch, comme il y a à peu près la moitié des choses du jeu qui vont changer, ça va être un peu différent. Ça va être très très différent et il ne va pas y avoir énormément de points de comparaison par rapport à avant. C'est vraiment le genre de patch qui fait une sorte de... c'est un peu une milestone, si vous voulez. C'est vraiment un truc... il y aura un avant et un après, et ce qu'il y a avant n'aura plus vraiment beaucoup de sens par rapport à ce qu'il y a après, on va dire. Donc ouais, là on voit qu'on a déjà 5 buffs de champions, mais surtout on a 4 nouveaux items, plein de changements sur les systèmes, et également énormément, énormément de changements sur les items. Alors, le changement sur les items, donc les gens pensent que c'est pas beaucoup. Parce qu'en vrai c'est vrai, ils ont pas changé les runes, ils ont pas changé beaucoup de champions, tout ça, mais les items, c'est basiquement ce qui fait qu'un champion est viable ou pas, en réalité. C'est vraiment... il y a des personnages qui ne sont pas viables entièrement à cause du fait qu'ils ont que des items de merde, et qu'ils peuvent pas forcément tous les prendre pour pouvoir faire des trucs. Il y a des personnes qui ont genre juste 0 mythique, par exemple on pense à Shyvana AP, qui a longtemps galéré avec un Night Arvester tout nul, qui a fait que du coup le personnage est pas si bien que ça, il y a eu le page de l'Orbit évidemment après qui est passé par là, mais voilà. Il y a énormément d'items qui ne correspondent pas forcément aux choix que les champions aimeraient prendre, par exemple il y a beaucoup de gens qui partent sur des items qui sont pas forcément des mythiques en premier, genre Dand Nashor tout ça, il y a des gens qui préfèrent partir sur des trucs genre Zonia en premier item, alors que... bah techniquement c'est pas un mythique et ça donne pas suffisamment de statistiques pour pouvoir faire des trucs. Et à l'inverse il y a des mythiques qui sont jamais pris, mais là aujourd'hui, bon, on sait que... voilà. Cette mi-jour demi-saison a pour but de résoudre certains problèmes sur League of Legends actuellement, les choix d'objets, d'ADC et de support, les objets d'assassins, et la façon dont se déroule le début d'une partie. Nous apportons également plusieurs équilibrages pour la RAM, une rotation de boutique fantastique et de nouveaux skins de lune de neige. Ok, parfait. Donc on est ici par, du coup. Donc apparemment du coup, on ajoute des ratios de puissance à Akshan, Kalista, Klinry, des Vayne, car ils sont suggestibles d'adopter pour la lame enragée de Ginzo, et on va voir à peu près la suite de la lame enragée de Ginzo, quand on va l'avoir. Mais en gros, vous allez voir tous ces ratios AP, et vous allez les mettre dans un coin de votre tête, parce qu'on va en reparler. Donc, Akshan. Donc, la compétence passive, je rappelle que c'était du coup, lorsque tu fais 3... Soit des... Je vais toucher 3 fois par un spell d'Akshan, soit 3 fois par, du coup, un spell plus auto-attaque, on va dire. Donc c'est soit spell, soit auto-attaque. Et bien, tu prends des dégâts magiques, et ces dégâts magiques ont maintenant un ratio AP, en plus de juste avoir des dégâts de base, selon le niveau. Qui est très intéressant du coup, parce que, effectivement, si Akshan était... À un moment, il se disait qu'il allait peut-être pouvoir build de l'AP, et bien... Ce serait quand même plus intéressant, de sa part, de partir, d'avoir des ratios AP comme ça, et ça lui ferait quand même vachement plaisir. Les PV du bouclier, du coup, ont maintenant une augmentation non linéaire, en fonction des stats... En fonction de la croissance des stats de base. Donc, ça veut dire que, en gros, Akshan va perdre un peu de son bouclier, en début et en milieu de partie, mais je suppose que son bouclier, en fin de partie, n'a pas trop trop posé de problème. Donc, en gros, je suppose que c'est... C'est ça. Que c'est pas une augmentation, en fonction du niveau, mais qui est vraiment en fonction de... Ouais, ça sera... De croissance des stats, donc en fonction... Parce que la stats de base, elle croit en fonction du niveau, les gars. Mais, ok, très bien. En gros, disons que c'est un nerf, et que le PV, à certains moments de la game, le bouclier n'aura pas les mêmes PV. Je crois que vous pouvez aller voir, normalement, s'il en fait toujours, les patch notes de fric. Il fait plein de graphiques super stylés pour pouvoir te dire, ok, ce niveau-là, c'est un buff, ce niveau-là, c'est un nerf, tout ça. Avec tous les chiffres spécifiques. Moi, je suis là pour parler spécifiquement en termes de game design et d'équilibrage. Moi, je tiens juste à dire que... Bon, déjà, il y a très peu de moments, où Akshan est censé utiliser les PV de son bouclier en early game, parce que, généralement, il va avoir l'avantage de la range dans les endroits où il est pique. Donc, l'avantage de cette range, c'est que, ben, tu vas certainement proc ton passif contre un champion qui ne pourra pas trop se défendre. Il va... Tu vas certainement lui mettre Q-spell auto-attaque, ça va toucher aller-retour plus auto-attaque, ou juste aller plus double auto-attaque, et puis ça va le tuer. Genre... Enfin, ça va le tuer. Ça va activer le passif. Généralement, le bouclier va se pop, mais le champion ennemi ne va pas forcément non plus tout le temps avoir l'occasion de te rendre des dégâts. Donc, c'est pas non plus un nerf qui est si impactant que ça. Au contraire, ça, le fait d'avoir un buff sur le passif qui, lui, va être proc tout le temps, ça peut être très intéressant pour Akshan quand il arrivera, notamment en fin de leur limite début de mid-game, quand il aura son premier mythique, mais on en parlera plus tard. Et la vitesse de déplacement supplémentaire en touchant un champion d'ennemi avec le Q-spell a été augmentée, et donc on a un ratio de 5% tous les 100 de puissance, donc c'est 5 pour 1000, on va dire. Ce qui est pas dégueu, on va dire. C'est pas vraiment 5 pour 1000, si. 5% tous les 100 de puissance. Je sais plus, bref, c'est chiant. En gros, il y a un peu de vitesse de déplacement bonus qui va arriver. Je pense que t'auras rarement plus de 5%, vraiment plus de 10%, on va dire, même, de vitesse de déplacement supplémentaire. Voilà, c'est juste un petit buff sympathique, mais ça va vraiment, c'est vraiment quasiment aucun impact, on va dire. C'est surtout, je pense, principalement les dégâts au troisième coup qui vont être si impactants que ça. Calista, donc, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Le ralentissement de l'exirpation a un ratio AP, pareil, donc ça ralentit un peu plus, plus t'as d'AP. Bon, encore une fois, pareil, bon, ça va passer potentiellement à 47% max, mais peut-être pas plus. Peut-être que tu vas être arrivé à un euro hasard quand tu seras genre en giga de game à 52%, mais en vrai, ça sera pas si impactant que ça. Les dégâts physiques ont également un ratio AP de 20% qui commence à arriver. Bon, 20%, c'est pas énorme, surtout que bon, vous allez pas me faire croire que Calista va avoir moult AP non plus, mais voilà, ça fait quelques dégâts supplémentaires. Et le dégâts par effet cumulé supplémentaire a également un ratio AP de 20%, qui pour le coup est vachement plus intéressant en réalité, puisque vous voyez que la différence entre les deux ratios en termes d'AD, par exemple, vous voyez que là, le premier E, donc la première extirpation avec une seule lance à 70% de ratio AP, enfin AD je veux dire, 70% de ratio AD, et vous voyez que chaque effet cumulé supplémentaire te donne jusqu'à 40% de dégâts d'attaque supplémentaire, donc tu vois qu'il y a quasiment une division par deux du ratio AD dans la majorité de la partie, mais par contre, on garde le même ratio AP peu importe le... comment dire ? Peu importe si c'est un effet cumulé supplémentaire ou si c'est des dégâts physiques, ce qui veut dire que techniquement, plus tu mettras de lances sur ton adversaire et plus le ratio à dégâts AP, enfin dégâts, pas vraiment des dégâts AP parce que techniquement, c'est toujours des dégâts physiques, je suppose, ça c'est toujours des dégâts physiques, mais en gros, plus le ratio dégâts qui proviennent de ton AP par rapport à dégâts total va augmenter en fonction de... en plus tu mets des lances sur ton adversaire, parce que forcément, tu vas garder le même ratio AP, mais par contre, le ratio AD va diminuer. Ça ne veut pas dire qu'au bout d'un moment, tu finiras par avoir plus de dégâts qui viennent de ton AP que quand tu l'as aidé, ou alors il faut vraiment aller très loin et très vite et encore, techniquement, oui, non, techniquement, ça reste des chiffres supérieurs, donc ça va quand même augmenter un peu plus, mais voilà, le fait est que peut-être que ça, ça va être nerf au bout d'un moment et que ce ne sera que 10%, par exemple, si vraiment ça commence à devenir trop fort en l'heure de ça. C'est des petits buffs sympathiques. Après, forcément, il va falloir qu'on sache combien d'AP exactement est-ce que Calista va pouvoir obtenir pour pouvoir essayer de mesurer ses buffs. Kindred, donc les dégâts magiques de son Z, alors déjà, on téma les dégâts quand même parce que c'est vraiment l'un des spells, on s'en fout un peu, on va dire. C'est pas qu'il est mauvais, c'est juste que bon, c'est pas la majorité des dégâts de Kindred, on va dire, parce que c'est souvent, c'est normal d'ailleurs que ce ne soit pas les dégâts les plus, les dégâts principaux de Kindred parce que c'est les dégâts qui sont les plus difficilement esquivables parce que c'est littéralement une auto-attaque que dans une zone. Alors tant que t'es dans cette zone-là, tu vas te prendre le dégâts de loup qui va te taper. Et heureusement que ce n'est pas non plus les dégâts principaux de Kindred pour Kindred aussi parce que c'est difficilement contrôlable, même pour Kindred. Donc du coup, ils ont juste à ajouter un ratio de 20% d'AP encore une fois. Ça peut être intéressant encore une fois avec les nouveaux builds qu'on va avoir en une table d'ADC. Donc voilà, pareil, on va devoir regarder pour Kalista comme pour Kalista pour voir au niveau des dégâts si ça impacte vraiment énormément Kindred. que je dirais par contre c'est que comment dire ? Le Z n'est pas aussi comment dire ? Le Z n'est pas aussi central au kit de Kindred que ne l'est l'extirpation de Kalista ce qui veut dire que potentiellement le fait qu'il y ait un plus gros ratio AP enfin qu'il y ait un aussi gros ratio AP ça veut dire que peut-être que comment dire ? Ça veut dire que les dégâts qui sont déjà suffisamment intéressants du côté de Kindred en général vont peut-être être augmentés un peu plus parce que 20% d'AP sur un truc sur lequel tu ne veux pas comment dire ? Tu ne te bases pas de fou ça peut finir pour faire une différence intéressante sachant qu'en plus c'est un dégâts de ratio AD en plus c'est un ratio de dégâts par marque en fonction des PV actuelles de la cible il y a des trucs intéressants qui peuvent arriver l'avantage qu'on voit c'est que l'avantage qu'a Kalista par exemple par rapport à non justement l'avantage qu'à Kindred et potentiellement Action par rapport à Kalista c'est que c'est des champions qui sont déjà meta avant donc on va pouvoir essayer de quantifier avec les nouveaux mythiques si c'est des champions qui vont rester aussi fort dans cette meta là Kalista elle elle part déjà d'un peu plus loin parce qu'elle est déjà assez nulle à Chine dans la meta actuellement faut pas se le cacher et du coup ça va potentiellement l'empêcher d'être ultra ultra forte mais peut-être qu'elle va redevenir en meta avec ce changement dépendamment de ce qui va se passer au niveau d'Islam AP donc ouais pour cette champion c'est à peu près tout Nico du coup ah oui parce que c'est rigolo c'est vrai que Nico c'est un personnage qui est très très rigolo alors pour le coup c'est peut-être la seule fois où je vais vraiment sortir le LolaLytx parce que je trouve ça assez incroyable c'est l'un des cas les plus incroyables que j'ai jamais vu de ma life voilà donc là on est sur le 13.8 non si c'est 13.9 exactement donc on est sur un champion qui est actuellement avec son rework à 51% de winrate pendant toute la durée du patch 13.9 en midlane et en jungle il est à 43.37 pour son winrate c'est énorme à quel point c'est très peu en fait parce que c'était censé être le rôle principal de Nico après son rework et le fait que son rework ne lui ait absolument pas permis d'atteindre les 50% de winrate en jungle ça veut dire beaucoup de choses mais pour le coup je tempérerai un petit peu ces chiffres parce que on a l'air de continuer les gens ont l'air de continuer à nous comment dire il y a plusieurs personnes qui continuent à dire c'est broken le perso est broken de fou ils n'auraient jamais dû la buff donc effectivement je vais certainement continuer un petit peu à suivre de près cet état là parce que c'est vrai que 43% de winrate c'est vraiment 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 très peu en jungle c'est vraiment un winrate dégueulasse donc on va voir elle a l'air de s'en sortir un peu mieux en midland pour le coup mais ouais c'est le genre de cas qui est très particulier parce que derrière si comment dire si on regarde du coup ce qu'ils vont décider de faire au niveau de Nico chez Riot donc déjà les dégages supplémentaires contre les monstres de son Q-spell ont été augmentés donc elle a encore des meilleurs dégâts contre les monstres donc les dégâts supplémentaires contre les monstres de son SED ont été augmentés également donc de plus 25 alors c'est pas énorme énorme non plus mais ça fait au moins 6 7 proc 25 au bout d'un moment plus de 100 des PV supplémentaires quand même contre un truc genre un gros loup ou un blue ça commence à faire un peu de dégâts supplémentaires et la floraison renversante c'est on a augmenté ah oui ça va on a rajouté 20% de ratio AP sur l'ulti alors c'est toujours un nerf par rapport à celui du pré-rework parce que celui pré-rework était à 130% de l'AP mais ouais j'avais vu des vidéos qui passaient de Nico où les gens faisaient des clears de jungle des full clears en 3 minutes 0-4 ce qui est vraiment 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 très peu encore une fois donc ce qui est vraiment incroyable parce que du coup c'est un champion qui apparemment a un très très faible winrate alors que son clear est l'un des plus rapides de l'histoire de lol en fait et du coup là le fait qu'elle reçoive un buff de dégâts en plus ça va peut-être encore augmenter son clear de jungle certainement d'ailleurs et on va certainement avoir à faire à l'un des junglers qui clear le plus fort de tout le jeu alors après si son winrate skyrocket entre deux patch ça va pouvoir être très intéressant à regarder mais pour l'instant c'est vrai qu'elle est pas dans la meilleure position en jungle en tout cas Vayne du coup le ratio de puissance a été ajouté effectivement c'est comme ils avaient comme ils en avaient parlé du coup ça il me semblait bien qu'il s'en manquait un mais ouais du coup maintenant les dégâts physiques supplémentaires de la prochaine attaque de base de Vayne qui proc le Luden d'ailleurs je sais que ça n'a aucun aucun sens et aucun intérêt et aucun rapport mais l'auto-attaque après le Q-spell proc le Luden et la Comet voilà vous faites ce que vous voulez de cette information et bien on a maintenant un plus 50% de la paix voilà c'est pas le même ratio c'est bizarre là on voit 20% là on voit 20% là c'est 60% et là on est sur un petit 50% de la paix c'est pas dégueu c'est pas dégueu du tout vraiment sachant que la roulade c'est le genre de truc que tu utilises de plus en plus au fur et à mesure de la partie parce que tu récupères le cooldown lorsque Toto attaque si je me trompe pas donc ouais je pense pas que tu récupères le cooldown c'est que c'est ça en fait tu perds le temps que tu utilises pour auto attaque mais je crois qu'il l'avait enlevé ça au bout d'un moment c'est à dire que tu avais un temps pour utiliser ton auto attaque améliorée et c'était le temps pendant lequel tu pouvais pas réutiliser ton roulade là je crois qu'ils l'ont peut-être enlevé mais ouais peut-être que la nouvelle vein c'est à dire une vein qui aurait potentiellement un build plus hybride et notamment qui utiliserait un nouveau mythique qui aurait un rapport avec les temps de récupération des sorts par hazard pourrait vachement bien tirer profit de ce genre de stuff pas forcément pour partir sur un un nouvel item qui donnerait de la paix mais plus pour des trucs genre dans un achor par exemple un deuxième item qui pourrait pas être dégueu alors changement pour les objets on est déjà aux objets alors là c'est finito pipo messieurs dames c'est le moment de sortir le y'en a des mots nous effectuons une mise à jour importante sur les objets de coups critiques dans le but de créer un écosystème beaucoup plus divers pour les joueurs les utilisant dans le système actuel nous avons deux ensembles d'objets de coups critiques sur de kraken force du vent arbre boucle immortel et l'âme d'infini prestalame navori l'âme angagée de ginzo c'est ce qu'il disait déjà de base dans l'article que j'analysais plus tôt dans le mois nous avons le sentiment que l'âme d'infini les prestalame navori l'âme angagée de ginzo et la force du vent remplissent mieux le rôle d'objet mythique les autres objets sont relégués au palier légendaire et modifiés pour mieux convenir à ce palier les nouveaux objets mythiques sont assez semblables à leurs anciennes versions puisqu'ils remplissaient déjà leur rôle seule l'âme angagée de ginzo subit un changement majeur afin de rendre plus viables les builds hybrides basés sur les dégâts à l'impact et les teamos devraient être ravis par ces changements le rééquilibrage au palier légendaire permet de nerfer les objets puissants tels que le tueur de kraken qui perd ses dégâts bruts l'arc bouclier immortel qui voit son bouclier réduit et la soif de sang dont le bouclier était entièrement supprimé tiens arrête je pourrais le redire comme ça supprimé d'un autre côté les objets dont les performances actuelles sont assez décevantes tels que le rappel mortel le percepteur et le cimetère mercuriel reçoivent quelques buffs il y a également de nombreux changements sur les objets épiques afin de renforcer les plus faibles arcs courbes lâche intrinsèque et éclat de kirchace afin de réduire la puissance des plus forts comme le zèle ok l'épaisse statique fait son retour ok beaucoup de choses à dire bon ce qui est intéressant et on va commencer par la soif de sang justement c'est le truc dont je voulais parler en premier c'est que ça c'est un des changements qui était un peu la pierre angulaire des changements qu'on avait eu entre ce patch là et la présaison de janvier décembre parce que c'était on va dire un changement qu'ils avaient fait pour spécifiquement rendre les adkari un peu plus tanky s'ils le voulaient on a terminé avec des adkari qui ont encore 5000 HP parce qu'ils prennent à la fois à la fois over heal qui leur donne des shields plus le shield de soif de sang plus l'arbre resolve comment on dirait comment il s'appelle overgrowth ce qui fait que plus tu lastis des sbires plus tu gagnes des HP de toute façon plus l'arc bouclier immortel qui donne du vol de vie et le shield de l'arc bouclier immortel et le passive muti qui donne des PV et la soif de sang qui donne du vol de vie ça fait beaucoup ça fait beaucoup de tankiness quand même pour des champions qui sont censés être des champions les plus squishy du jeu je rappelle ça voilà et du coup là ils ont fait bon en fait votre idée de buff la soif de sang et tout et que les gens l'utilisent plus c'était de la merde et donc ça nous a permis de nous rendre compte que la soif de sang c'était de la merde et du coup ça y est la soif de sang telle qu'elle était présente même depuis avant le rework des items change et bon le coût total est inchangé la construction maintenant est toujours inchangé les dégâts de taquin changés l'exchange boutique inchangé le vol de vie par contre gagne un plus 3 flats ce qui est pas dégueu en réalité puisque pour le coup ça peut peut-être encore continuer une guerre de sustain parce que c'est un peu bizarre ça fait un peu peur ce genre de buff sur le vol de vie parce que post durabilité patch déjà que les dégâts ont été un peu diminués de tous les côtés si en plus on augmente le vol de vie on peut arriver à un point où les gens sustainent littéralement trop comme ce qui s'était passé un peu après le patch durabilité qui avait poussé à faire pas mal de changements dans la régène en permanence c'est à dire même je crois que la régène avait de toute façon été déjà nerve de manière préhentive en même temps que le patch de durabilité donc ouais donc engorgement lorsque vous avez plus de 50% de votre PV vous gagnez de 10 à 40 dégâts d'attaque supplémentaires selon le niveau donc ça c'est intéressant parce que du coup c'est une sorte de Absolute Focus qui est déjà une rune qui est pris d'ailleurs dans pas mal de games en compétitif d'ailleurs Absolute Focus Gathering Storm c'était un combo qui est assez fort parce que ça te permet d'avoir énormément d'AD supplémentaires et du coup ça te permet de compenser un petit peu le fait que t'es un peu moins de stat offensive à cause du fait que tu pars sur des systèmes comme Galeforce par exemple ça c'est plus trop le cas maintenant vu que Galeforce va avoir un peu plus de compétition maintenant mais là ce qu'on voit en tout cas c'est que le passif a quasiment plus rien à voir avec ce qu'il y avait avant effectivement on est toujours dans cette espèce de fantasy de Asso 200 elle te rend encore meilleur quand t'es au max en gros avant c'était j'ai full HP mais je me vole de vie et du coup je gagne un petit shield je suis full HP je tape mon vol de vie il sert à rien mais du coup là je suis en sorte que mon volume il me sert parce que ça me crée un petit shield qui me permet de tanker un peu plus contre des ennemis là c'est pareil mais c'est au lieu de vraiment être full life c'était que tant que t'as 50% de tes HP ou plus tu gagnes de l'AD ce qui est très intéressant parce que du coup ça va aider les AD carry qui ont plus de range à pouvoir poser encore plus de dégâts parce que forcément ça va être difficile pour les autres champions de leur infligé et donc de les passer sous le seuil des 50% d'HP et si c'est trop fort ce qui pourrait arriver sachant que le vol de vie a été quand même vachement augmenté et ben on se retrouverait avec un AD carry qui peut qui va rester tout le temps au dessus de 60-70% d'HP et qui va avoir de l'AD supplémentaire là on voit que la flat si tu achètes ce 200 en premier t'as déjà 65 d'AD supplémentaires je crois va être meilleur que Galefort je crois mais je suis pas sûr peut-être qu'ils vont augmenter du coup et au fur et à mesure que t'augmenteras de niveau tu vas passer jusqu'à avoir potentiellement 95 d'AD supplémentaires quasiment on va dire 80% du temps parce que c'est comme si tu restais souvent dans la lane avec moins de 50% d'HP surtout après la completion d'un item comme l'ASO 200 qui vole ta vie qui te permet de voler la vie des autres et donc de régénérer t'es changé en profondeur qui est vraiment c'est en plus un des rares items de l'OL qui était là depuis très 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 longtemps et qui a toujours eu le même effet on va voir si ce rework va un peu plus équilibrer l'item et que ça va un peu casser cette méta qu'on avait avant de full AD carry avec 3000 HP que tu peux pas tuer et qui du coup remettait un peu les hyper carry sur la map parce que ça leur permettait de littéralement plus être faible au thème qu'il est counter c'est à dire le thème coin ou nos cibles catch ce genre de trucs des trucs genre justement via Harry qui pouvait même plus réussir à rentrer dans une Jinx normalement je crois que je vais pouvoir avoir le temps de sortir une vidéo sur un match compétitif entre JDJ et BLJ où je parle justement de à quel point la Jinx est à peu près intuable avec le système qu'elle a pris même si elle est contre une composition full dive presque full dive on va dire on espère que ce changement va un peu casser cette méta là et va potentiellement proposer un style de jeu un peu plus agressif pour les AD carry même si il faut faire gaffe avec l'AD supplémentaire parce que ça touche énormément de choses dans le jeu force du vent alors la force du vent est l'objet mythique de coups critiques qui a réussi à rester mythique l'âme d'infini les presto l'honneuré ou l'âme d'engager de Ginzo sont intéressés au niveau des DPS toutefois si votre objectif pour gagner est d'aider votre équipe à assassiner un champion ennemi bas en HP ou de ne pas vous faire assassiner sacrifiez une partie de votre DPS du coup alors ah non à deux veaux parce que c'est les veaux dégâts par seconde je comprends on considère souvent comme un stat mais oui effectivement pour la force du vent par rapport aux autres objets peuvent alors le coup les nouvelles stats de la force du vent lui permettent d'être plus puissante que l'ancienne version contre les champions ennemi bas à PV en revanche vous avez besoin de plus de chances de coups critiques ce qui permet également d'éviter que les assassins ne leur se ruent sur cet objet ok donc le coût total a été inchangé 3400 c'est toujours très 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 cher quand même c'est plus cher que l'axo de sang donc c'est le carquo zenitien donc c'est toujours le même ah oui c'était le truc qu'on avait oui le lundquiver enfin je pose donc qui a été changé maintenant c'est le zèle du coup la cape d'agilité a été changé par le zèle aussi la pioche a été changé par un bf clé du coup et le coût total est passé enfin le coût en plus est passé à soit 650 ouais c'est ça 55 de dégâts d'attaque vous voyez à la place de 60 donc on est à peu près au même montant d'ad que la sauve de sang mais avec le passif de sauve de sang ça te donnera plus d'ad que la force du vent la vitesse d'attaque passe à 15% au lieu de 20% et les joueurs de critique sont inchangés et par contre maintenant on a une vitesse de déplacement supplémentaire qui est assez intéressante du coup parce que c'est plus le passif mythique comme vous pouvez le voir maintenant le passif mythique c'est tous les autres blocs gagnent 5 de dégâts d'attaque donc on imagine que le combo force du vent soit de sang peut potentiellement permettre à un champion d'obtenir pas mal d'AD au contrario du fait d'avoir moins de vitesse d'attaque maintenant et de avoir moins de vitesse de déplacement également parce que là on a 7% direct mais je suppose qu'au bout d'un moment quand t'auras 3 ou 4 items t'auras moins de vitesse de déplacement supplémentaire que quand t'avais la guelle force avant le patch et du coup la propriété active averse vous rouez dans la direction ciblée et infligez de 150 à 350 plus jusqu'à 250 supplémentaires en fonction de vos chances de coups critiques ok donc c'est l'actif qui dispose du coup d'une propriété qui change en fonction des coups critiques intéressant pour le dégâme physique à l'ennemi proche qui a le moins de PV les champions en priorité très bien les dégâts augmentent en fonction des PV manquant de votre cible ok le dégâts de récupération est à 90 secondes et maintenant le seuil d'exécution maximum c'est 25% des PV actuels et le renforcement max de l'exécution c'est 60% des gâts donc tu peux faire 60% supplémentaire de 350 sachant que tu peux considérer 250 supplémentaires ce qui n'est pas dégueu on va dire que quand tu récupères l'item au début tu as 150 tu peux augmenter à 60% supplémentaires donc on est à 60 plus 30 non c'est pas exactement ça si 60 plus 30 on est à 90 donc on est à 2240 de dégâts supplémentaires 200 de dégâts total en fait c'est celui-là 200 de dégâts au total lorsque l'ennemi aura 25% de ses PV ce qui ajouter d'une auto-attaque sera certainement assez pour le tuer donc ok et du coup on aura ce buff de dégâts d'attaque supplémentaires à chaque nouvel item alors c'est intéressant parce que je m'attendais à ce que la force du vent soit un item qui soit vachement moins pris maintenant par rapport à avant notamment parce que les options pour faire des dégâts après avoir pris la force du vent ne sont plus les mêmes avant on pouvait se permettre de partir sur une force du vent parce que de toute façon l'item qui te donnait le plus de dégâts que ce soit Navori ou le Nam D'Infinite est toujours sélectionnable et donc ça veut dire que tu pouvais ne pas trop trop compromettre de dégâts par rapport au Crane Sayer notamment même si ça faisait de toute façon évidemment légèrement moins de dégâts mais c'était toujours toujours gérable on va dire toujours tolérable notamment parce que si tu mettais ça en relation avec la capacité que ça avait de 1 mettre des dégâts supplémentaires sur une cible et 2 potentiellement t'empêcher de crever c'était quand même vachement plus intéressant et surtout qu'on devait aussi prendre en compte la vitesse de déplacement supplémentaire que ça te donnait qui te rendait vachement plus chiant à catch pour absolument tout le monde même sans compter le dash donc ouais l'avantage la nouvelle force du vent de ce que je suis en train de voir c'est qu'ils ont décidé de faire en sorte que la force du vent soit moins portée sur la vitesse d'attaque et moins sur la vitesse de déplacement et plus sur la déflat si elle certainement par exemple faire beaucoup de biens à Jean par exemple même si Jean voudrait également aussi pas mal la lame d'infini c'est ça le problème c'est que le fait que la lame d'infini soit devenu un mythique ça veut dire que la convoience est énorme au niveau de la force du vent évidemment il faudra faire plus de tests pour savoir si effectivement la force du vent est réellement meilleure enfin non parce que si la force du vent est réellement si dégueulasse que ça en termes de DPS par rapport au nouveau mythique qui existe mais si c'est le cas même avec le nouveau pacif mythique je vois pas trop l'item toujours être pris à part pour des combos très spécifiques genre le Lucian d'un minimum par exemple techniquement Lucian n'a pas tellement besoin de faire autant de dégâts que ça il a juste besoin d'arriver à distance pour mettre les dégâts de Dami et de Lucian également et proc le first strike et potentiellement un monta par mec et en plus se repositionner pendant le titre bref ce genre de truc sachant qu'on a aussi du coup comme je l'ai dit Jin qui va peut-être aussi bénéficier énormément de ça parce que pareil lui c'est un champion il n'y a pas énormément de mobilité qui a besoin de la force du vent s'il veut s'exprimer dans pas mal de games et il n'a pas la possibilité de jouer de très très loin comme ne peut le faire le Jin Lethalty donc ouais il y a certains cas où ça va être intéressant de partir sur force du vent mais ça va définitivement être un item plus situationnel et si c'est un item qui est sélectionnable dans la game actuelle vu le fait que apparemment Riot cherche à mettre le focus davantage sur son actif je ne serais pas surpris de voir Ingenious Hunter sélectionner sur les carriades ou les champions en général qui se mettent à utiliser force du vent puisque résuire la dé de récupération de l'actif si tu veux l'utiliser plus souvent ça peut rendre le truc intéressant et potentiellement te permet de l'utiliser deux fois dans un teamfight si l'timefight est suffisamment long donc ouais clairement un truc intéressant ou potentiellement l'utiliser un peu plus rapidement potentiellement dans une action avant un drake pour pouvoir obtenir un catch et quand même l'avoir pour le drake donc ouais très spécifique ça va être devenu un item vachement plus niche qu'avant sauf si la paire de DPS est pas si énorme que ça mais le fait qu'on perd les dégâts d'attaque au début plus la vitesse d'attaque plus le fait que tu puisses plus faire la main infinie en même temps ça va poser problème au total je vais pas lire les versions améliorées de Horn mais bon donc on va la lire vite off mais c'est juste ok donc on gagne un peu plus d'AD mais voilà même pareil là on voit qu'il y a un peu de diminution même en termes de buff mais ça reste quand même pas dégueulasse que ça j'aurais préféré des dégâts sur l'actif plutôt que des dégâts des dégâts supplémentaires mais en termes de ça pas trop problématique donc maintenant on a la lame enragée de Ginzo donc la lame enragée de Ginzo est de nouveau l'objet clé des builds hybrides à l'impact c'est chiant à dire ça la plupart de ses anciennes propriétés seront conservées telles que les effets à l'impact supplémentaires et la conversion des chances de critiques en dégâts à l'impact c'est ok cet objet est désormais réellement orienté sur des dégâts hybrides grâce à sa pénétration physique et magique et sa propriété passive unique enfin unique mythique puisque vous n'achetez pas un bâton du vide ni un dernier souffle pour les champions que vous voulez jouer hybride ça c'est vrai mais même sur ça le dernier souffle je crois va obtenir un petit buff à sa polla mais j'en dis pas plus donc il passe un mythique évidemment le coup total passe oh mon putain de merde à 3200 gold effectivement bon c'est moins cher je crois non que ouais c'est moins cher que la gale de foren c'est intéressant donc la construction se fait donc maintenant avec un tome d'amplification un couteau enragé et une pioche donc la pioche euh putain c'est valant donc ça 30 AD et 30 de puissance voilà donc on a le truc donc effectivement Ginzo maintenant donne aussi de la paix donc c'est officiellement de nouveau le premier item enfin le premier item et le seul item du jeu qui donne de la dé et de la paix puisque les items qui faisaient les deux avaient été supprimés par le rework des items notamment le pistolat mais que c'était pour les gens qui se rappellent euh qui était un peu on va dire la terreur notamment chez des assassins hybrides genre Akali et Katarina donc ouais la visite attaque est passée donc de 45 à 25% donc on voit que la visite attaque est un peu moins le focus et que les dégâts à l'impact notamment avec la puissance et la dé sont un peu plus au goût du tour la propriété passive unique donc Kuru vos attaques inflige 30 points de dégâts magiques à l'impact et vos chances de critiques sont converties pour vous octroyer jusqu'à plus 150 points de dégâts magiques supplémentaires donc maintenant c'est toujours un item qui on va dire absorbe les chances de critiques pour pouvoir te donner encore plus de dégâts à l'impact donc c'est toujours la même identité on va dire la propriété passive unique frappe furieuse donc les attaques de base vous octroie plus 8% de vitesse d'attaque de vitesse d'attaque on garde cet effet de on attaque de plus en plus vite mais cette fois-ci du coup la vitesse d'attaque de base de l'item va pas être énorme c'est la vitesse d'attaque après avoir mis plusieurs d'attaques et après avoir stacké tes propriétés passives frappe furieuse on va dire que tu auras la vitesse d'attaque que tu voulais avant c'est à dire que là on a 8 fois 4 donc environ 32 c'est ça ouais 32 donc 32 plus les 8% de base on passe à 40% supplémentaires non merde c'est pas les 8 c'est les 25 c'est ça donc c'est on est à 57 c'est ça 57% d'attaque supplémentaire ce qui est pas dégueu au maximum de stats clairement c'est un item qui fait un build c'est un item mythique et du coup au maximum d'effets cumulés toutes les 3 attaques vous appuyez 2 fois les effets à l'impact c'est cool alors je suppose que ça prend aussi peut-être en compte les autres items qui appliquent les effets à l'impact je suppose ou alors ça impacte que celle de Ginzo mais du coup c'est pas fifou quoi et derrière du coup tous les autres objets légendaires gagnent 5% de pénétration d'armure et de pénétration magique ok je me demande si c'est pas le genre d'item qui peut également être pris pour des champions qui mettent pas autant d'autotac que ça enfin bien sûr que si qui vont en mettre mais je veux dire des champions qui on va dire bénéficient peuvent bénéficier aussi de la P et de la D et qui sont super contents d'avoir la pénétration magique je pense notamment peut-être à Gwen par exemple le genre de build qu'on pourrait faire sur Gwen c'est un build de genre full on hit avec Ginzo into Nashor pour avoir un peu genre un snip snip mais qui soit plus basé sur les autotacks que sur les ultis plus un peu orienté DPS pourquoi pas sans avoir certainement passé sur un item un peu plus tanky après mais ça me l'intéressant mais ce genre de champion évidemment il parlait de Kale et de Timo avant je pense que ça peut aussi marcher mais ouais il faudrait voir dans tous les cas si le build AP n'est pas meilleur par exemple avec Créateur de Falle notamment ça va être un bon item potentiellement pour pas mal de personnages notamment des trucs genre peut-être Irelia par exemple peut-être des trucs comme comment il s'appelle Katarina aussi peut bénéficier de ce genre d'items donc ouais on verra un peu forcément le truc que ça pourrait donner de toute façon c'est ce genre de build un peu hybride j'aimerais bien voir ça pousser au maximum dans pas mal de champions parce que il y a moyen que ce soit très très rigolo à faire avec pas mal de champions qui sont pas censés partir sur Ginzo comme ça mais qui pourraient finalement sur un malentendu avoir un build déviable avec cette nouvelle Ginzo qui créerait des builds vachement intéressants genre Azir genre Afelios avec multi-vitains attaques des trucs comme ça ou genre Ash on pourrait potentiellement pas mal bénéficier de ça mais ouais sachant que de toute façon maintenant la Ginzo a de moins en moins de compétiteurs on va dire du coup maintenant avec la mythique clairement qu'il va y avoir des moments où ça va être très intéressant Ezreal aussi d'ailleurs Ezreal aussi peut être très très intéressant il faudra il faudra en prendre compte même s'il y a aussi Navori plus tard et le chagrin fulgurant du coup donc tu gagnes 10 d'AD 20 d'AP qui est vraiment bizarre de gagner plus d'AP que d'AD d'ailleurs j'aurais bien vu l'inverse du coup mais ok et les petites attaques passent à 35% ce qui est vraiment pas dégueu pour le coup ok ça c'est le genre d'upgrade qui peut être vachement vachement intéressant pour le coup parce que c'est les 3 stats que tu as envie d'avoir avec la victoire alors évidemment ça augmente pas son passif mais ça peut être un truc très très intéressant donc là l'âge intrinsèque donc c'est le fameux item que les gens aiment bien foutre avec l'item dans lequel converge vers des trucs comme trinité par exemple donc en plus des changements majeurs apportés aux objets mythiques et légendaires c'est effectivement de nombreux changements sur les objets mythiques épiques je veux dire excusez-moi donc ouais donc maintenant l'âge intrinsèque coûte 1100 au lieu de 1000 ce qui la met à peu près ouais c'est jamais au même niveau que le marteau de Kofile par exemple et par contre les dégâts attaques passent à 20 est-ce que c'est suffisant pour que l'item soit de nouveau et qu'il soit genre le genre d'item qui va faire énormément de différence de toute façon le problème c'est que l'item mythique enfin l'item épique on va dire la plupart du temps c'est pas des items mythiques le fait de les buff va pas buff ces items là ça va buff les items qui permettent d'être combinés à partir de ces items là c'est à dire que je me dis pas ah ouais la hage intrinsèque a été buff je vais acheter la hage intrinsèque c'est vraiment il faut que ce soit vraiment un truc extrêmement spécifique pour que ça finisse par en arriver là genre comme la dague dentelée par exemple c'est genre des trucs que tu peux acheter à peu près tout quand tu veux et puis au bout d'un moment tu peux y aller au bout d'un moment je vais peut-être faire un truc genre collecteur ou un yumu ou n'importe quoi et je vais finir par l'utiliser mais je la prends comme ça en early game pour bien ce n'est pas le de fou par exemple mais ouais l'agent intrinsèque généralement a pas du tout été dans la même catégorie mais ça de base actuellement c'est donc 15 d'AD 15% de visite d'attaque et la propriété passive de quand j'attaque une unité je gagne donc 20 si je suis mêlé 10 si je suis range vitesse d'emplacement pendant 2 secondes et donc ça va permettre de faire au bout du rouleau trinité et estropieur bon c'est légèrement mieux est-ce que gagner 5 d'AD pour stand de gold c'est mieux je crois que c'est mieux je crois que c'est plus gold efficient on va dire mais c'est pas non plus un buff de fou furieux on va dire donc ça va pas genre rendre l'item broken à boucle immortel donc le changement de palier passe à légendaire du coup évidemment les stats de base vont être réduites et se fait une place en tant que source d'anti-burst pour les champions à coups critiques les stats en déga d'attaque sont également appréciées qu'on s'était mis à boucle immortel n'est pas fait pour être acheté en début de partie car la valeur de son boucle n'augmente pas avant le niveau 12 ok donc c'est à peu près la même chose qu'il faisait avec la soie de sang ce qu'il faisait aussi c'était justement le truc de ok on considère que la soie de sang n'était pas build avant le deuxième item et du coup il ne changeait pas particulièrement le savoir du shield ce qui fait que les gens étaient dans les premiers jours depuis le buff de la soie de sang les gens étaient tentés de littéralement l'acheter en premier puisque le shield qu'ils donnaient au niveau 1 était déjà pas dégueu et c'est à partir d'un certain temps qu'ils ont fait attends mais peut-être qu'on va peut-être qu'on va gagner comment dire peut-être qu'on va juste changer la courbe pour qu'on avait une partie le shield soit plutôt bof et je pense que c'est ce qu'ils ont fait du coup avec la republique immortelle donc donc il perd 400 gold en tout cas total ce qui est pas dégueu même si je trouve que ça reste quand même assez cher en réalité pour un item qui peut expériment la construction donc se fait avec donc un carquois donc c'est toujours non ça c'était à chaque fois je me fais avoir par cette flèche de merde donc ouais non c'est pioche cas d'agilité 7 vampiriques oh putain t'es mal t'es mal à famine t'es mal à famine au niveau des items quand même ah on a 800 gold 600 gold 900 gold ah putain bon l'avantage c'est que c'est plus facilement achetable je suppose parce que tu peux acheter le facteur empirique puis la pioche et puis acheter tout l'item ça va les attaques passent à 50 enfin sont toujours à 50 en fait en réalité donc ce qui est pas dégueu c'est moins que la sauve de 100 mais ça reste ok la question de vos critiques passe à 20% le vol de vie passe à 7 ok toujours à changer les 3 je sais pas pourquoi je dis pas CA mais ok par contre il y a plus de vitesse d'attaque ok donc c'est maintenant plus une sauve de 100 pour le coup on est très très proche du soif de 100 sauf que là comme on voit ça donne vraiment 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 moins de stats c'est énorme c'est à dire que la soif de 100 donne plus d'AD elle donne plus d'AD elle donne plus de vol de vie et elle donne toujours des chouches de critiques bon alors effectivement elle coûte 200 gold de plus mais ça reste assez chum et sachant que voilà on a du coup la propriété passive évidemment de l'arbre bouclier donc si les dégâts sont censés vous laisser moins de 30% de vos pv max vous gagnez au préalable un bouclier de 250 à 630 pv selon le niveau pendant 3 secondes si les dégâts sont censés vous laisser moins de 30% de vos pv max vous gagnez au préalable un bouclier de maintenant 215 à 500 donc c'est un bon gros nerf en termes de HP mais ça reste quand même intéressant pendant 3 secondes et du coup effectivement ça augmente fortement en fin de partie ok donc c'est certainement un item que tu vas acheter en 3ème item certainement plus qu'en 2ème et l'avantage c'est que du coup la compétition en termes de 3ème item pour le coup elle s'est vachement dégagée parce que et ben forcément il n'y a plus la lame d'infini il n'y a plus le navori il n'y a plus le ginzo même si le ginzo n'était pas forcément achetable en 2ème ou 3ème item il y a beaucoup de gens qui finissaient par quand même partir sur des items qui n'étaient pas la lame d'infini en 2ème item et par partir sur la lame d'infini en 3ème item même après les changements là maintenant du coup vu que la lame d'infini est forcée d'être achetée en mythique donc généralement en 1er item là l'art bouclier s'il veut être acheté sera certainement acheté soit en 2ème soit en 3ème mais plus en 3ème je pense ça peut être une sorte d'ange gardien wish qui peut être assez intéressant à combiner notamment avec la soif de sang donc on peut imaginer déjà un build avec gale force soif de sang et arc bouclier ce qui te permet notamment de survivre de manière pas dégueu d'avoir énormément de vol de vie et en plus de faire pas mal de dégâts sur un coup avec notamment du coup le fait de pouvoir combiner le move de la gale force avec le petit projectile que tu vas infligir à l'adversaire avec en plus la dé supplémentaire que tu vas obtenir avec la soif de sang ce qui fait que au total t'as un petit combo sympa et en plus au pire dans un teamfight si t'as besoin de survivre qui est généralement le cas lorsque t'achètes un gale force et un arc bouclier et soif de sang et ben t'auras ce petit lien vital qui sera rigolo et du coup lorsque le lien vital se déclenche vous gagnez des dégâts d'attaque non c'est ça vous gagnez la vie des attaques ok très bien ok ça peut être assez intéressant surtout que tu vas être assez dans le build pass que je viens de donner tu vas un peu tu vas un peu manquer de vie des attaques on va pas se cacher avec les 15% seulement de la force du vent et les héros de la sauve de sang donc pourquoi pas après peut être que c'est quand même un peu trop faible on verra de toute façon il y a les champions de berserker au cas où ça reste un objet qui est pas si dégueulasse que ça a acheté donc c'est pas trop trop problématique c'est juste effectivement un item qui va être acheté vachement 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 plus loin dans la partie par rapport à avant et alors là j'ai peut être en terminé sur cet item par parler de de mon problème que j'ai avec le fait de garder le bouclier immortel dans le jeu c'est que maintenant un truc comme la gueule de Malmortus perd énormément de valeur du coup forcément puisque c'est un item qui a juste une version de lui-même en crit ce qui fait que les rares cariadés qui pouvaient partir sur sur Malmortus maintenant on se retrouve un peu en mode bah je vais juste acheter l'arc bouclier en fait c'est juste meilleur parce que bah j'ai j'ai un mythique qui passe en légendaire et qui me donne du coup toujours ce truc de je prends des dégâts mais je suis en vie avec mon shield sauf que maintenant c'est un shield global et pas juste un shield magique et bah ça me donne des coups critiques ce qui fait que ça va mieux synergiser avec mes mythiques donc ouais évidemment je sais peut-être qu'il y aura toujours des spots intéressants avec Malmortus mais je pense qu'Aravokly va lentement prendre sa place même dans les rares spots où elle était viable enfin vraiment juste un item pur anti-résistante magique L'âme d'infini alors dans l'histoire de League of Legends L'âme d'infini a quasiment toujours été un objet mythique pour les ADC à tous les points de vue sauf au niveau de son palier c'est désormais officiel ses stats sont simples tout comme son objectif principal vos attaques critiques implisent des dégâts supplémentaires c'est ce qu'elle fait de mieux la priorité passive mythique peut paraître décevante mais la L'âme d'infini permet déjà d'amplifier largement les objets de critiques alors oui c'est vrai alors c'est vraiment le truc que je trouve le plus con avec Riot c'est qu'en fait ils se sont dit bah en vrai on va faire un mythique et puis en fait on va juste faire des stats dessus alors j'ai aucun problème avec ça mais je vais essayer de trouver je vais essayer de trouver une image comme celle qui est actuellement sur le PBE yep voilà ok donc là par exemple et c'est à peu près à ça que ça ressemble dans le jeu voilà donc je sais pas je sais pas pour vous mais moi le problème c'est pas tellement que les stats sont faibles c'est surtout qu'en fait on a l'impression qu'il y a rien dans l'item c'est un peu bizarre ils auraient pu garder la propriété passive qui faisait qui amplifiait voilà vos critiques sont augmentés de 35% ça aurait juste paru comme étant un peu moins vide que ça parce que là c'est vraiment juste voilà tu gagnes de la dé tu gagnes de la critique et tu gagnes de la critique damage voilà et tu es des légendaries tu t'obtiens de la dé un peu anticlimactique on va dire et forcément ça va ça va rendre l'item un peu bizarre à acheter un peu moins un peu moins flavorful on va dire à acheter donc bon j'espère que ça va pas trop trop empêcher les gens de rebuts dans des items mythiques au sens propre pour le coup du jeu parce que ouais est iconique on va dire parce que ça reste un item assez intéressant après bon les dégâts de coût critique augmentés en général bon voilà c'est intéressant évidemment mais forcément le même problème en fait le même problème que l'alame d'infini au niveau 1 enfin du moins en deuxième item se pose pour le l'alame d'infini en premier item c'est que en fait quand tu l'achètes au début du jeu quand t'as 20% de crit et bien en fait les dégâts de coût critique tu t'en fous un peu en fait parce que tu vas crit que une auto-tac sur 5 donc à part avoir juste un stat stick pour donner de la dé il n'y a pas grand chose en fait sur ce système c'est un peu ça le gros problème et la raison pour laquelle c'était intéressant comme power spike en deuxième voire en troisième item c'est parce que t'avais déjà de la crit en fait t'avais déjà de la chance de critique et donc le passif d'amplification de dégâts critiques on vient bah était vachement plus facilement utilisable et il proquait vachement plus souvent ce qui fait que forcément l'item était vachement plus intéressant à trois items par rapport à si tu l'achetais à la place de ton deuxième item on va dire là j'ai un petit problème avec ça je sais pas si vraiment le lieu va vraiment être dégueulasse de fou à la sortie mais bon ça reste quand même beaucoup d'ad par rapport à ce qu'on avait avant et on a quand même comment dire le passif mythique qui fait que l'ad supplémentaire en plus fait donner pas mal de dégâts enfin j'ai pas mal de dégâts mais bon j'ai un peu peur on va dire parce que c'est vrai que en fait c'est un choix qui est par la limite trop simple on va dire c'est à presque comme l'item en lui-même repose quasiment uniquement sur son prestige on va dire ça va peut-être être un peu bizarre et son prestige et son ad on va dire ça va peut-être un peu trop léger comme item mythique peut-être que les gens vont quand même le prendre en deuxième item que je trouverais n'est pas particulièrement dégueulasse ah oui alors ça c'est intéressant putain alors ils ont changé ça d'ailleurs avant quand c'était quand on était au pbe ils avaient fait en sorte qu'en fait la version améliorée par horn amplifie également les coups critiques c'est à dire qu'on passe de 35% d'amplification à 45% et j'étais en mode bah c'est broken mais au moins c'était rigolo et ça je trouve ça un peu dommage que que ce soit on va dire les ornaments mais aussi les passifs mythiques sont pas extrêmement poussés et pas extrêmement spécifiques dans League of Legends ce qui me fait un peu chier pour être honnête parce que par exemple si je veux donner un exemple par exemple pour ce qui est de la Galeforce là le passif qu'on a actuellement c'est juste tu gagnes de l'AD il y avait je pense un moyen d'avoir un passif mythique qui soit plus intéressant et qui synergise un peu mieux avec ce qui fait le corps de l'item on va dire notamment par exemple peut-être augmenter par exemple les dégâts de son actif par exemple je trouve que c'est le genre de truc qui peut être très intéressant avec à augmenter et là par exemple je pense que ce qui aurait pu être rigolo c'est avoir au lieu d'avoir gagné 5 d'AD de gagner de l'amplification de dégâts de critiques par exemple au niveau que ce soit genre 2-3% histoire de quand même avoir un passif mythique qui synergise bien avec la propriété de l'item et qui fasse en sorte que l'item soit vachement plus spécifique et même si je sais que les mythiques le but c'est d'avoir un truc plus général je pense que avoir quand même un truc vu que la raison pour laquelle tu prends la lame d'infini c'est ses dégâts de critiques j'aimerais bien pouvoir l'augmenter au fur et à mesure de la game plutôt que juste gagner de l'AD mais bon on va dire que l'AD c'est plus fiable et que c'est plus safe on va dire comme choix mais j'aurais aimé un peu plus d'imagination et on va dire d'audace au niveau du design et que la de Kirchheis déjà les gens doivent se rendre compte que ce système a un nom déjà donc l'effet énergiant frappe fort mais peu souvent et semblant plus logique que l'objet d'autor des dégâts d'attaque d'autorité d'attaque bah oui évidemment en fait je comprends pas je comprends en fait ça vraiment depuis le début que le canon ultra rapide a été genre je comprends toujours pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait en sorte que ce soit un item qui donne de la vitesse d'attaque ça n'a aucun sens c'est genre l'item il est censé dire t'as une portée supplémentaire pendant une auto toutes les genre 5-10 secondes bah je suis en mode bah très bien mais si tu me donnes de la vitesse d'attaque qu'est-ce que j'en ai à foutre en fait qu'est-ce que j'en ai à foutre de l'utilité d'attaque si je veux acheter un item pour faire des dégâts supplémentaires sur une auto alors là c'est pareil donc c'est intéressant qu'ils aient supprimé du coup l'utilité d'attaque et qu'ils aient augmenté les zones de l'AD maintenant parce que je pense que c'est la direction qu'il fallait prendre avec cet item mais putain ça a mis un peu de temps quoi on va dire et du coup maintenant mes attaques énergisées infligent 60 points de dégâts magiques supplémentaires au lieu de 80 parce que du coup forcément ils ont augmenté l'AD donc techniquement bon voilà ça se compense presque dans le sens pas du tout parce qu'il faut prendre en compte l'armure et la résistance magique mais bref vous avez compris en tout cas ouais à être un peu moins chiant et un peu moins horrible à acheter je suppose mais ouais c'est clairement ça a toujours resté le genre d'item épique qu'on a et qu'on est en mode ah ouais le mec en face il a une pioche c'est un peu j'ai un peu le seum sur le kraken alors du coup pareil nombreuses versions vont être reléguées ou de paillettes légendaires et d'obtenir cette version finale cet objet a été conçu dans le but d'être un bon objet en début de partie pour les champions ayant besoin de vite et d'attaque et être également efficace en fin de partie et aussi contre les tanks et aussi contre les sushi bref c'est un item un peu fourre-tout en gros j'achète cet item quand je fais des dégâts c'est surtout ça amplification des dégâts contre la même cible permet de conserver une partie de son ancienne identité d'anti-tank toutefois cela me remplace en aucun cas les salutations de Dominique pour remplir cette tâche ça n'a jamais prétendu à faire ça de toute façon parce que Dominique était souvent le meilleur item à choisir dans tous les cas et le champion de palier passe de mythique à légendaire ok pas intéressant le coup total elle passe à 3000 gold comme l'arc boucle l'immortel la construction passe à toujours le carquois c'est l'un des rares items qui gardent le carquois du coup il y en a fait 4 d'agilité et arc courbe au lieu d'un pioche et 400 po wow ah sa mère ça fait peu ça fait peu dégâts d'attaque mais du coup on augmente les attaques ok je vois un peu le truc ouais je pense que c'est mieux effectivement je pense que c'est mieux comme changement parce que forcément de l'autre côté il y a des items qui ont perdu en vie ses attaques comme notamment l'arrière force et le 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 donc ouais parfait les échanges de critiques restent changés évidemment et du coup toutes les 3 attaques vous infligez de 20 vous infligez 20 plus 60% des dégâts d'attaque totaux donc encore une fois synergie avec saut 200 synergie avec tous les items mythiques qui donnent de l'impactivity qui vont manquer des dégâts d'attaque et 45% de la puissance moins de dégâts magiques supplémentaires ok non c'est des dégâts magiques et pas des dégâts bruts du coup intéressant donc ça devient un item plus hybride qu'un item full dégâts bruts ce qui est cool parce que du coup au moins ça donne une direction autant que pour comment est-ce que tu peux nerf item c'est à dire que tu pars sur de la réessence magique pour les dégâts d'impact et gorge les quoi pour résoudre les 10 attaques et on fait en sorte que le truc produit moins souvent déclencher 30 plusieurs fois sur les mêmes cibles dans les 6 secondes qui suivent augmentent les dégâts de 50% jusqu'à un maximum de 100% de dégâts augmentés donc ça veut dire que plus tu tapes la même cible donc même jusqu'à un bonus du coup de après 9 auto-attaques et bien plus tu vas faire de dégâts est-ce que tu mets souvent plus de 9 auto-attaques sur un champion pas tellement j'avoue que c'est beaucoup de 9 auto-attaques vraiment donc je pense que ça va vraiment on va dire ça va vraiment être utile pour certains champions genre Kogumbo des trucs comme ça notamment s'ils doivent taper genre un tank énorme qui va lui foncer dessus par exemple pourquoi pas ça peut être intéressant mais c'est vrai que ça reste assez classifique et surtout encore une fois ça détruit un peu alors je vais faire la même chose que l'arbre ou clé immortel mais ça détruit un petit peu la diversité de build en ADC non critique parce que forcément moi quand je vois cet item je pense instantanément à la lame du roi déchu et le fait que maintenant la lame du roi déchu a une version d'elle-même en crit ça me dit génial donc il y aura de moins en moins de spots où je pourrais acheter la lame du roi déchu en ADC il fait un peu chier du coup parce qu'on détruit un peu la diversité de build mais bon voilà ça me fait un peu bizarre d'avoir autant de doublons dans le jeu en termes de thème mais je suppose que c'est pour le mieux du jeu en général en gros c'est à peu près ça sinon ouais il faudra faire gaffe avec la vitesse d'attaque notamment parce que c'est plutôt ça le plus gros le plus gros buff de cet item et on va voir s'il y a moyen de faire des combinaisons notamment avec Ginzo qui fait des trucs assez stylés le cimetère mercuriel donc pratiquement jamais acheté mais il est un petit buff il augmente la résistance magique ok c'est pas pour ça que t'achètes l'item de toute façon donc tu t'en fous un peu qu'ils obtiennent la résistance magique rappel mortel très loin d'être aussi populaire que la salutation de Dominique et donne l'impression d'être une mission pour le champion de la responsabilité d'appliquer l'effet hémorragie c'est en fait exactement ce qu'il doit faire c'est exactement ce qu'il doit être mais ouais une augmentation simple de ses salles de base lui permet de faire de la concurrence à son homologue mais en fait je ne comprends pas trop pourquoi est-ce que vous voulez faire de la concurrence à Dominique c'est-à-dire que je ne comprends pas quel est cet intérêt de se dire oui alors on va faire un item qui est exactement un copier-coller d'un autre item juste la seule différence c'est qu'au lieu de faire plus de dégâts aux gens qui ont plus d'HP il implique l'hémorragie et derrière on fasse ah non mais derrière les gens qui doivent faire l'hémorragie ils perdent un peu de DPS quand même bah oui mais c'est le but c'est un peu le but de l'item c'est-à-dire que si l'item il fait pas moins de dégâts que son homologue ben tu vas juste l'acheter tout le temps en fait parce que il finira par faire exactement les mêmes dégâts mais en plus avoir l'hémorragie donc qu'est-ce que j'en ai à foutre d'acheter l'autre item en fait c'est vraiment bizarre donc ouais bon Dominique est toujours meilleur évidemment c'est pas la question c'est juste 5 d'année ça va pas changer énormément de choses surtout si les stabilisations de Dominique ont toujours le changement qu'on a vu dans le PBE mais ouais un peu bizarre je pense pas que ça va vraiment changer un peu la hiérarchie mais je pense que c'est pas non plus la bonne direction à prendre pour l'item Prestelamnavori alors bienvenue parmi les objets mythiques Prestelamnavori c'est donc officiellement maintenant qu'il est devenu un mythique le mythique avec le pire nom du jeu bravo à lui bravo vous pouvez l'applaudir c'est un excellent objet pour les champions à coup critique qui atteignent entre les attaques de base et leurs compétences il permet d'enctroir jusqu'à 20% des gabarits sur les compétences en fonction de vos chances de critique en plus de pouvoir réduire le délai de récupération de ses compétences grâce aux attaques de base Prestelamnavori sont très efficaces avec ses champions et il sera difficile de faire un meilleur choix d'objet que celui-ci tout comme le lamne d'infini les Prestelamnavori permettent à elles seules d'amplifier les autres objets dans votre build c'est pourquoi elles octroient uniquement de l'accentration de compétences en propriété passive mythique ok donc là on va parler d'un truc très intéressant c'est les ravages qu'a fait Prestelamnavori avec son changement par rapport à l'amne d'infini ce qui se passe globalement c'est que l'avantage qu'avait Prestelamnavori par rapport à l'amne d'infini lorsque on avait fait le changement comme quoi ils pouvaient être tous les deux achetés à partir de en deuxième item c'est que le Prestelamnavori avait des changements qui étaient vachement plus perceptibles lorsqu'on achetait l'item par rapport à l'amne d'infini l'amne d'infini c'était il faut que tu crites et si tu crites tu fais plus de dégâts et sinon t'es un statistique d'AD là Navoris c'était un item où déjà tu faisais plus de dégâts avec les sorts tu lui faisais plus de dégâts tout le temps t'avais pas besoin d'attendre de crit et en plus tu réduisais les récupérations de tes compétences et ça se voyait sur les cooldowns en bas de ton écran ce qui fait que l'item était un vachement plus flavorful donc t'avais vachement plus l'impression de faire des trucs lorsque t'achetais l'item mais en plus t'avais un effet qui était vachement plus tangible à ce moment là de la partie par rapport à l'IE qui avait des gros problèmes parce que tu critais pas si souvent que ça là avec Navoris qui est schable mythique et ben sa différence était encore amplifiée parce que t'as encore moins de chances de critiques à ce moment là de la partie et par contre t'as encore plus t'as vachement plus besoin d'avoir de l'accélération de compétences à ce moment là de la partie parce que les récupérations tendent à être plus élevées lorsque t'es plutôt dans la partie par rapport à lorsque t'es plus tard et donc clairement je pense que c'est le gros 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 gagnant avec le Ginzo de ces changements d'item et ça va faire assez peur parce que ouais tu gagnes de l'accélération de compétences de l'AD sachant que tu gagnes quasiment autant d'AD que l'IE parce que c'est genre 10 de différence c'est pas énorme par rapport à ces deux items surtout que derrière l'accélération de compétences peut te donner avec la plupart des objets qui vont vouloir acheter enfin des champions qui vont vouloir acheter presto l'amnavory ça te donne vachement plus en général de dégâts on va dire on peut juste utiliser plus de quantes spells et du coup les attaques résistent de 12% le délai de récupération restant de vos compétences non ultimes je trouve ça bizarre de continuer avec le délai de récupération restant et pas le délai de récupération totale on va dire et juste de mettre une valeur plus faible parce que du coup ça veut dire que plus tu t'es auto-attaque et moins tu réduis ton délai de récupération un peu bizarre et ça devient du coup une diminution de délai de récupération vachement moins facilement quantifiable on va dire pour quelqu'un de tête on va dire de dire ouais je vais mettre cette auto-attaque là du coup ça va récupérer la récupération jusqu'à ça et du coup je vais le récupérer au moment où j'auto-attaque non en fait en réalité maintenant que j'y pense tu n'obtiendras quasiment jamais ton spell spécifiquement parce que tu as auto-attaque parce que tu as auto-attaque parce que imagine nous il te reste 0,5 secondes sur ton spell tu as auto-attaque tu vas gagner 12% tu vas réduire de 12% en 2,05 secondes c'est très 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 faible du coup c'est un peu bizarre mais effectivement oui ça va quand même faire un énorme impact quand tu mets une auto-attaque juste après avoir touché un spell c'est à dire pour ça que tu devrais certainement utiliser pas ce même de bruit en faisant ça c'est un spell plus auto-attaque comme une brillance en fait basiquement parce que du coup au lieu de faire auto-attaque spell qui du coup réduit pas la récupération c'est un spell auto-attaque ça veut dire que immédiatement tu réduis le cooldown restant et tu profites au maximum de la réduction des récupérations c'est la manière un peu optimale que je verrai pour la pour d'avoiri en plus de ça les compétences en fait jusqu'à 20% des gages supplémentaires en fonction des chances de critiques ok pas changé très bien c'est cool ça va toujours pousser les gens à acheter des coups critiques mais en même temps ça va te donner une augmentation quantifiable de tes dégâts en plus des auto-attaques c'est cool et en plus tu gagnes de l'accélation de compétences à chaque objet légendaire ce qui pour le coup je trouvais assez smart du coup parce que ça pour le coup c'est un truc qui combotte très très bien avec les propriétés passives de un procès lab d'amori puisque forcément tu vas réduire encore plus tes dérécupérations de sort donc tu vas avoir l'amplification de dégâts de compétences plus souvent donc c'est très intéressant bon c'est anti-synergique avec le premier parce que forcément du coup moins plus d'accélation de compétences moins t'as des cooldowns et moins t'as des cooldowns moins les auto-attaques réduisent de récupération mais ça reste quand même intéressant overall parce que ça te permet d'avoir des items enfin des compétences vachement plus souvent et donc ça peut être très très rigolo en combinant ça avec par exemple la faux spectrale comme j'ai dit qui du coup est un item à brillance wink wink qui devrait être utilisé de manière optimale de la même manière que Presto Land Navori wink wink qui donne aussi en plus de la BTS wink wink qui lui permet donc du coup d'avoir un build assez intéressant en jouant avec cette idée d'hybride spell auto-attaque qui devrait être le meilleur buff parce que du coup tu n'es pas obligé de partir sur un mythique nul avant comme du coup la Galeforce ou le Greken ou le Chilbo et donc peut-être un spike 2 items qui serait vachement plus intéressant qu'il ne l'est maintenant vu que tu ne peux pas le prendre en 2 items ou alors tu es vraiment obligé de faire un mythique juste après ce qui est un peu chiant et enfin on a l'UE la version améliorée par Horn donc tu gagnes 20 tu gagnes donc 20 d'AD alors bon je dis ça mais tu gagnes 30 d'AD avec la l'infinie c'est ça bon t'es toujours pas au niveau statique de l'infinity age mais l'accélation de compétences passe à 30 alors que c'était à 20 c'est ok outil c'est pas dégueu c'est autant que la Cosmic Drive et ça devient un item vachement intéressant à utiliser je me demande si Cosmic Drive ne peut pas être intéressant dans un build hybride mais bon ça serait peut-être un peu trop bizarre peut-être que coup près noir pour le coup après ouais peut-être que coup près noir après Navori Navori brillance pourrait être intéressant du coup ça permet de gagner de la pénétration d'armure sur les spells également en plus de les gagner sur l'autotac améliorée peut-être intéressant du coup parce qu'en plus ça te donne énormément d'habitiers peut-être qu'il faudra nerf ça d'ailleurs car quoi zénitien le car quoi zénitien ne permet plus de construire un objet mythique voilivalou c'est tout pour cet objet parfait c'est juste pour le le shit bro du coup non c'est pas pour le c'est juste pour le le kraken slayer c'est ça rip du coup donc c'est plus c'est un objet vachement plus spécifique qu'avant dans un fantôme dans l'optique de rendre la boutique plus intuitive pour les champions co-critiques le coup dans son fantôme a été augmenté à 2800 gold d'accompagner d'un léger renforcement de ses stats ok est-ce que tu gagnes au change d'avoir plus 200 d'avoir 200 gold pour 5% de vitesse d'attaque je crois que non ah mais maintenant c'est ça et charge d'un temps sec ok donc le build pas c'est meilleur mais en échange tu gagnes pas énormément de vitesse d'attaque regardez ça je regarde sur une appli j'avoue j'ai la flemme d'aller sortir le l'edix mais en gros c'est ça donc une épée longue une dague c'est 12% de vitesse d'attaque supplémentaire 300 gold là tu gagnes 5% pour 200 gold ok donc c'est un nerf d'accord bah écoutez bah ça fait plus bien parce que déjà le danseur fantôme était déjà super pris tout le temps MDR et qu'il n'était pas en train de mourir en tant qu'item surtout avec les changements qui vont arriver et que tu vas certainement vouloir privilégier des dégâts nits mais écoutez voilà je serais très surpris si on voyait cet item plutôt enragé refonte afin de plus d'en dégâts d'équation avec les nouvelles versions évidemment parce que ça doit être un pré-item de mythique un item épique de mythique maintenant c'est 1200 gold et maintenant du coup la magie qui a l'impact de base ça peut être très rigolo et on te donne 5% de visée de vague je me sens que c'est rigolo en fait comme item dis donc ça a l'air d'être vachement fort il va être vachement fort pour le design très très nul de l'item quand même c'est ça qui est bizarre c'est que on a ça qui donne plus de mythique par contre ça c'est potentiellement des meilleurs items épiques du jeu et il est tout nul genre le couteau il est cassé déjà à moitié il n'a aucun truc aucune particularité particulière à part le fait qu'il soit un peu marron orangé il a juste un background très très vide en plus par rapport à des trucs du genre d'enfant.com et c'est l'un des meilleurs items épiques du jeu et bah ok ça c'est énorme ça c'est énorme et ça c'est énorme donc ouais c'est assez intéressant à acheter je pense que ça va être très très rigolo de voir les items les champions de mythes can ultra rapide l'objectif principal du can ultra rapide est de pouvoir attaquer un champion ennemi à longue distance sans qu'il puisse riposter nous avons revu les stats de cet objet afin de repenser son recoter les niches l'augmentation conséquente de son coût ne modifie pas son rapport efficacité prix ça c'est nous qui va vraiment juger 500 gold de plus waouh c'est énorme ça merve la pute mais le problème c'est que si c'est un item niche pourquoi vous le faites coûter aussi cher ça merve la pute et bah putain maintenant ça donne 30 d'AD ça donne moins d'IT d'attaque mais supprimez cette merde supprimez le carrément mettez plus d'AD j'en ai rien à foutre mettez moins parce qu'on s'en fout d'avoir l'IT d'attaque c'est comme avoir des HP sur Shadow Flame on s'en fout on n'achète pas cet item pour avoir de la vitesse d'attaque vraiment genre donnez nous plus d'AD vraiment ça n'a aucun sens oui la vitesse d'attache supplémentaire intéressant et du coup maintenant les attaques énergisées donc inflige jusqu'à alors maintenant du coup maintenant ça augmente en fonction du niveau et maintenant on a une portée d'augmenter à 35% ok donc ils ont nerf le passif pour augmenter la valeur de prix ok d'accord mais c'est pas worse du tout mais comment vous pouvez dire que ça modifie pas son rapport efficacité prix quand vous nerfez le passif jusqu'à genre late game on va dire mid late game le moment où ça n'a aucun intérêt de toute façon parce que tu cherches avant tout la portée à ce moment là tu diminues la vitesse d'attaque alors oui tu gagnes 2 longswords et 3 longswords mais c'est pas assez c'est clairement pas assez surtout si je le compare à d'autres items qui coûtent 3000 genre alors pour le coup vraiment j'ai envie de j'ai envie de prendre le light x plus pour ça parce que il n'est encore qu'un truc genre Dominique il n'y a personne qui a chez Dominique en deuxième alors même en niche là ok c'est 35 même Dominique c'est plus d'AD alors que bon en DPS il lui met un peu la race si je peux me permettre donc ouais je comprends pas trop 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 ce changement là bah je pense que ça va devoir être changé je pense que s'il y a une version de cet item qui est bien je le verrais vachement bien en troisième item potentiellement en dehors du coup près noir avec le fameux build avec Navori et tout ça parce que forcément t'as le truc avec brillance tout ça je peux combiner la brillance de la fausse spectrale avec le canyon ultra rapide et avec le nouveau item qu'on va voir dans pas longtemps ça pourrait être vachement intéressant sachant que en plus généralement tu veux utiliser enfin il y a pas mal de champions qui utilisent le canyon ultra rapide qui utilisent aussi pas mal de spells genre Lucien par exemple pour l'instinct lui ou Jin par exemple aussi et qui pourraient vachement bénéficier d'un build qui lie les deux mais là l'heure actuelle dans l'état actuel c'est très très cher arc courbe un autre objet épique qui subit une refonte afin d'équilibrer son rapport efficacité prix par rapport aux autres composants ok maintenant c'est 700 goals au lieu de 1000 pas dégueu et maintenant c'est 15% visée d'attaque ok donc c'est autant que le canyon ultra rapide fini ok intéressant et vous n'en avez pas profité pour mettre l'arc courbe dans le build path ok 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 on est sur un truc pas dégueu là actuellement attendez euh fuck regarde les petits items là non il n'y a pas de critique ok très bien bon ça va alors t'es obligé de mettre le z très bien et maintenant c'est des gars physique maintenant c'est des gars magique ok bof bof complètement un bof du coup même si tu gagnes moins de vitesse d'attaque c'est complètement un bof tout pour le prix donc ouais très intéressant euh pas une aussi grosse euh horreur à acheter maintenant pourquoi pas pourquoi pas après c'est faudra voir forcément par rapport à d'autres personnages mais ouais intéressant ou en ryan de runant alors le coût total est passé donc de 2600 à 2800 ok euh très bien on fait un choix aussi intéressant que les autres objets de tireur d'une part les dégâts à l'impact avec moins de vitesse d'attaque devrait se trouver une place ou sans dégâts d'impact sans dépasser la limite d'attaque ok d'autres l'augmentation du ratio de dégâts d'attaque sur les autres projectiles devrait l'aider à trouver sa place au sein des bulles orientées sur les coûts critiques mesure de la règle par rapport aux bières permet de réduire le nombre de cas où aucun projectile n'était tiré ok donc 200 gold supplémentaire mais toujours moins cher que pas mal d'items donc pof construction donc d'agge zèle machin qui devient zèle arc courbe sans 1000 gold ok ça c'est très très chiant alors par contre ils auraient pu mettre une dague pour le coup parce que c'est vraiment 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 horrible d'avoir un item légendaire qui coûte 1000 gold quand tu as acheté tous les items avant surtout pour un coût de 2800 gold le total enfin ça m'a l'air d'être très 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 nul quand même mais en plus le pire c'est que en fait plus t'augmentes plus t'augmentes ce prix là et plus tu rends l'item potentiellement pas worse parce qu'il faut que l'item te donne énormément pas avec sa complétion du coup bref tu gagnes moins de vitesse d'attaque ok maintenant on a une nouvelle propriété qui fait que t'infliges 30 points dégâts magiques à l'impact ok mais attends mais si tu fais ça alors pourquoi pas juste donner le couteau enragé en fait tu aurais pas pu le mettre à la place de genre l'arc courbe si t'aurais pu le mettre à la place de l'arc courbe totalement et en plus par rapport aux 700 gold là tu te retrouves avec 1200 gold donc t'enlèves 500 gold ouais c'est ça t'as 500 gold derrière en coup final c'est vachement mieux un peu bizarre un peu bizarre ok propriété passive unique donc les dégâts des projectiles de fureur du vent donc passent de 40% à 50% des dégâts d'attaque toto donc ils font plus de dégâts et maintenant ça cherche désormais si les sbires ennemis se trouvent à proximité si aucun champion ennemi de l'est ok intéressant parfait 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 bah c'est un buff techniquement mais c'est vrai que ça va être horrible d'acheter l'item quoi est-ce que c'est suffisant pour rendre l'item broken dans les spots où il l'est pas je pense pas ça va être un item très situationnel je pense et le problème qu'on a c'est que les items en fait l'avantage qu'avait Runan c'est que tu pouvais te permettre d'acheter l'item comment dire tu pouvais te permettre d'acheter l'item même dans des moments où tu étais tu avais des gens qui poulaient ta peau et qui voulaient te foncer dessus pour buter en gros c'est ça parce que généralement t'achètes Runan parce que tu vas avoir plusieurs cibles que tu vas pouvoir auto-attaquer en même temps donc que tu vas avoir des gens qui seront très très proches de toi dans ce cas là ça veut dire qu'il y a de très fortes chances pour que tu te retrouves en situation de mort imminente et que donc tu as besoin d'items comme le shilbo notamment le fait d'avoir plus le shilbo en mythique ça veut dire que t'as plus d'options de survivabilité accessibles dès le mythique et donc ça va poser énormément de problèmes à Runan parce que tu ne pourras plus l'acheter en deuxième item aussi rapidement que ça parce que généralement si tu veux sauver ta peau tu vas vouloir acheter un shilbo très tôt par exemple ou une IE ou une pas une IE ou une clôt de sang même si c'est un peu moins bien ou maintenant mais le fait est que du coup ouais tu vas devoir l'acheter en deuxième item mais t'auras toujours pas de mythique ou alors tu vas vouloir l'acheter en troisième après avoir pris une IE en deuxième mais ça m'a l'air un peu bizarre bref un peu complexe plus je pense à l'ouragan de Runan et plus je pense à d'autres items moins je me dis que la IE sera un bon mythique mais ouais on va voir ça se trouve ça va être intéressant mais j'ai un peu de tout il est de retour le divine enfant le retour du roi le poignard de statique est de retour alors donc je vais faire une petite introduction réintroduction de l'item pour les gens qui ne connaissent pas le poignard de statique parce que j'avoue que c'est le genre d'item qui est plus là depuis très très longtemps dans le jeu donc avant avant que le poignard de statique existe enfin avant que le poignard de statique n'existe plus on va dire c'était un item qui te donnait 40% de vitesse d'attaque 20% de cri de chance je suis pas sûr pour le 20 ça m'a l'air un peu bizarre et ça c'est tout le monde c'est bizarre ok c'est ça et basiquement ce qui se passait c'est que tu bouges et que tu fais des dégâts ça tu bouges et tu fais des vitesse en gros le truc le truc du canon est très rapide c'est à dire que en gros tu bouges et tu te déplaces et tu mets des auto-attaques et ça commence ça charge du coup ça charge des stacks on va dire et lorsque t'es au maximum de stack ta prochaine auto-attaque elle faisait ce qu'il va faire maintenant c'est à dire que ça fait une chaîne d'éclairs qui affiche de 60 à 170 plus 50% de la puissance donc le ras-flopé était pas là avant avant c'était vraiment c'était vraiment genre des dégâts flats des dégâts flats je crois que c'était genre ça c'était 100 100 de dégâts flats magiques à 4 cibles sauf que là du coup ce qu'on voit c'est que 1 ça fait plus de dégâts qu'avant 2 c'est un ratio AP intéressant du coup parce que forcément ça va bien ça va pas mal le synergiser avec Ginzo qui en donne même si je le vois pas trop trop être utilisé non plus en dehors de ça ça touche de 6 et de 12 cibles ça touche encore plus de cibles et ça fait dégâts supplémentaires aux billes qui était pas le cas je crois ah ok c'était pas le cas avant mais par contre l'effet pouvait être critique ça pouvait être un coup critique très intéressant ah oui c'est ça j'ai la version j'ai la version avant le rework des items parce qu'avant juste avant le rework des items on était à 25% de chance de crit c'est pour avoir item c'est à dire que tu pouvais avoir 50% avec 2 items et tu faisais être souvent IE statique par exemple ou IE dans son fantôme et du coup ça donnait 35% d'unité d'attaque 25% de changement critique et 7% de mouvement de speed c'est ça là on voit que du coup c'est un item qui voilà s'impose quand même le meilleur moyen d'éliminer les sbires pour les adeptes de critique les gars augmentent à peu près au même rythme que les pv des sbires et inflige des dégâts aux champions bien moins importants que ceux infligés par les objets axés sur le pvp une remarque sur le cumul des effets d'énergie tous les objets énergisants se cumulent de la manière la plus nière possible la première cible touchée subit des effets normaux de chaque objet énergisant le second rebond de l'énergie applique ces dégâts uniquement aux cibles supplémentaires ok très bien très bien donc maintenant il y a 3 items qui chargent des stacks on va dire ces 3 items étant des items légendaires ce qui fait que tu peux acheter les 3 en même temps après bon vu que le poignard de statique ça coûte 3000 que maintenant le king of herpes ça coûte 3000 et que alors c'est un brazer par contre je vais pas vous le cacher que j'ai pas le coût j'ai pas le coût de 2700 bon l'item est toujours nul à chier mais voilà c'est pas les gueux mais du coup techniquement tu peux charger 3 items en même temps voilà c'est ce qui est possible à faire une marque sur le cumul on avait dit c'est bon très bien parfait donc 45 d'aider à la place de ces 35% de vitesse d'attaque et maintenant c'est que 25% et par contre ça donne plus de vitesse de déplacement à plus de vitesse de déplacement supplémentaire est-ce que c'est bien ? oui est-ce que c'est assez d'aider ? toujours pas passez à 20% et faites 50 d'aider 20% de vitesse d'attaque je pense que ce sera mieux ouais même si c'est moins gold d'efficience certainement je pense que c'est c'est clairement je pense que ce dont l'item a besoin parce qu'encore une fois t'as besoin du maximum d'aider que tu veux même si ça pour le coup effectivement ça ne s'attaque pas en fonction de l'aider c'est un peu bizarre parce que ça donne un peu d'ap pour le coup mais écoutez c'est bizarre mais en tout cas ouais c'est mieux que d'avoir un item comme ça qui donne de la dé supplémentaire au lieu de la vis d'attaque parce qu'on s'en fout on s'en fout d'un item qui charge des stacks en fait donc ouais tout intéressant des stats qui m'ont l'air largement supérieure à celle du canon ultra rapide pour le coup ça on est à 30 15 ça 30 15 par rapport à 45-25 alors je sais pas si ça vaut vraiment les 7% du télétal supplémentaire là j'ai un peu du mal à voir de toute façon le but du point d'un statique c'est d'être un item qui permet de pallier au fait que l'idée des champions n'ait pas beaucoup de push de wave donc on pense avec un champion comme Samira par exemple qui est souvent un champion qui a pas énormément de claires de wave et là il doit mettre IQ spell alors oui elle peut le faire mais en mid game c'est pas souvent que t'as les capacités de clear énormément les waves quand tu veux pas t'approcher en melee range et mettre ton Q-spell dessus donc ouais c'est surtout dans ce moment là c'est quand t'es derrière et que tu manques de push c'est peut-être un item qui est assez intéressant à acheter. Le gros problème qu'on a c'est que vu le real path qui est donc le carquo zenitien cap d'agilité et quelque chose à part si tu voulais faire un Kraken Slayer et que tu décides de bifurquer sur un statique c'est assez compliqué de justement bifurquer sur cet item là si tu te rendes compte que tu tombes derrière dans la partie. Le problème que je pourrais éventuellement avoir c'est est-ce que ça va pas être assez chiant de le statique de continuer à faire des dégâts supplémentaires et intéressants par rapport à avant l'avantage qu'il y a c'est que techniquement les sources de dégâts principales viennent des mythiques maintenant ce qui fait que t'es plus obligé d'avoir des items qui font énormément de dégâts en deuxième et troisième item donc tu peux te permettre un peu plus d'avoir le statique qu'avant d'ailleurs je sais pas si ça a posé problème avec les ADC un peu changé de rôle et être un peu moins axé sur le scaling et un peu plus sur le snowball on va voir mais bon intéressant. Je sais pas trop quoi penser de ce statique mais vraiment ça je pense que ça va surtout être un item très 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 prisé par des sortes d'ADC qui ont très très peu de on va dire de clear the wave on va dire. Même des trucs genre Draven par exemple peuvent être intéressants avec ce statique. Qui d'autre ? Je trouve qu'Aphelios peut avoir un truc intéressant parce qu'il doit certainement avoir des interactions bizarres avec ses armes à un moment notamment avec son... comment il s'appelle ? Calibrum c'est ça le sniper parce que du coup si tu si tu vises ton auto attaque améliorée certainement que tu vas pouvoir proc le statique en plus et ça va faire des dégâts de fou ça a plus le runan. Peut-être qu'il y a un truc stylé euh... surtout que c'est pas un... selon les... 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 on va dire selon les rotations d'armes tu peux te retrouver avec une rotation d'armes qui donne pas un clair de web très très impactant et ça plus le runan peut-être ça peut être intéressant ça peut être rigolo Euh... qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Peut-être que Ezreal peut profiter de ça aussi euh... potentiellement ça peut être très rigolo à utiliser avec un... avec une build d'Ezreal plus avec euh... un truc comme euh... faux spectral et des naboris. Pourquoi pas euh... euh... et après on a des trucs genre... voilà des trucs genre Caïssa, des trucs comme ça. Alors le problème qu'on aurait potentiellement avec ce genre de... de raisonnement c'est que bah peut-être que les champions qui n'ont pas énormément de... de Waifleer bah ils cherchent pas tellement à avoir du Waifleer justement et qu'ils cherchent à avoir des items qui leur... donnent les forces qu'ils veulent avoir comme force qui n'ont pas le Waifleer. Genre euh... par exemple Samira peut-être qu'elle voudrait plus de vol de vie par exemple à la place de... à la place de Waifleer euh... et euh... ce serait pareil pour d'autres personnages genre peut-être que... peut-être que Kalista aussi par exemple elle veut peut-être plus de vol de vie ou... ou plus de visée d'attaque ou plus de on-hit par rapport à Satie. genre des trucs. Mais ça reste nonobstant un truc, une piste intéressante à voir dans des parties spécifiques. Ah bah tiens, on parlait du loup. Ah bah du coup... du coup vous vous rappelez quand je vous parlais de... de combiner les 3 items bah là c'est 9000 goals. sa mère la pute c'est cher ! euh... l'Amenant Trompette c'est reconverti en objet... légendaire PVP début de partie axé sur les coups critiques. Les gars de début partie ne sont pas si différents de ceux de l'ancienne version mais les ratios d'attaque euh... et les puissances devraient permettre à l'Amenant Trompette d'être utile plus durablement. Du coup c'est plus... axé sur les débuts de partie mais ok très bien. L'Amenant Trompette est devenu un bonus de visite de placement qui vous permet de vous retirer du combat ou de vous rapprocher de votre adversaire pour le finir peut-être en association avec un canon très rapide pour une interrogation ? Evidemment c'est pour un peu rendre un peu... Je suppose que c'est pour donner un peu plus de possibilités à cette fantaisie que tu peux avoir de combiner tous les items à charge pour créer un truc de fou. Et clairement que ça peut être un truc intéressant avec euh... avec le canon ultra rapide. Après le problème c'est que je vois pas trop... avec la refonte du canon ultra rapide pourquoi est-ce que je voudrais prendre la lame tempête et pas juste le canon ultra rapide en fait. Euh... mais ouais. L'Amenant Trompette affiche 25, plus 65% de dégâts d'attaque de taux, plus 50% de puissance... Ah ! Ca prend en compte la puissance ok c'est un ratio OP c'est pas dégueu. Prends dégâts magiques supplémentaires et... vous êtes 3 à 45% de visite de déplacement pendant une seconde ok. Peut-être que c'est intéressant dans ce cas là. Ok. Peut-être que c'est un item à prendre après le canon ultra rapide dans ce cas là. Euh... tu cherches la portée en particulier. Tu cherches à Outrage, j'en ai un adversaire qui a la même portée que toi. En contrepartie du coup forcément euh... Si tu vas avoir plus de dégâts potentiellement. Et que t'as pas besoin d'outrange euh... Peut-être que ça peut être plus intéressant d'avoir lame tempête. Notamment euh... Comment dire ? Notamment dans des moments où tu vas pouvoir euh... Kite des adversaires potentiellement. Euh... parce que pour le coup. L'avantage que t'as d'avoir la visite de déplacement supplémentaire par rapport à juste slow. C'est que s'il y a plus d'une cible et ben tu gagnes beaucoup plus en ayant de la visite de déplacement supplémentaire par rapport à juste en ralentissant une des deux cibles. Surtout que bah une visite de déplacement supplémentaire pendant une seconde c'est vachement mieux que de ralentir beaucoup pendant 0.75. Pas dégueu dégueu. Euh... c'est définitivement une meilleure version de l'item. Après le problème c'est que ça coûte 3000 goals et que 3000 goals c'est beaucoup. Voilà. C'est juste le gros problème. Percepteur ! Ouais ! Un autre item qui nécessite quelques buffs parce qu'il est plus acheté par personne parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'il y avait un peu plus de compétition en deuxième item que Dominique et ben il était nul à chier. Du coup on lui donne euh... 6 de létalité. Voilà. Alors... Mesdames et messieurs. On va faire un petit cours hein. On va faire un petit rappel sur la létalité. Je rappelle encore une fois que la létalité est un... une statistique qui est une pénétration flat d'armure qui est donc moins bien que la pénétration d'armure en pourcentage. La pénétration d'armure en pourcentage scale vachement plus. Et que euh... après le patch de durabilité euh... une zague qui peut avoir jusqu'à 100 d'armure au niveau 18 sans avoir pris aucun item euh... Euh... s'en fout un petit peu d'avoir euh... une réduction de euh... la euh... 20 de létalité. Surtout que tu n'obtiens pas les 20 de... enfin les 18 de létalité dès que tu obtiens l'item puisque la létalité scale en fonction euh... des niveaux euh... euh... des niveaux je crois ou des niveaux adverses. On va essayer de monter niveau je crois. Ce qui fait que du coup tu n'auras pas les dégâts du percepteur avant très longtemps euh... ou en tout cas avant le niveau 18. En fait 18 de létalité c'est ce que tu obtiens au niveau 18. Mais euh... t'as pas... t'as pas les 18 de létalité, t'as que la moitié de létalité que t'as euh... euh... que t'as dans l'item. Donc ça reste quand même un buff évidemment tu vas quand même gagner genre 9 de létalité euh... lorsque t'as l'item. De base. Mais euh... voilà. Ce chiffre est un peu trompeur on va dire. Moins 10 d'armure c'est pas énorme on va dire. Effectivement il pourrait y avoir plus de scénarios dans lesquels Dominique est meilleur, enfin est moins bien que percepteur dans des scénarios très très niche. Mais euh... ça me reste... ça reste quand même un item qui est pas extrêmement puissant en général. Et surtout si on prend en compte le fait qu'il va y avoir de plus en plus de build on it et que Dominique va avoir un peu plus d'avance. Quoique... Ah ! Attendez hein. Je vais faire une... je vais checker 2 secondes. Ok alors très intéressant le euh... changement sur Dominique est pas passé sur le PBE. Enfin depuis le PBE au live. Donc c'est très intéressant donc ça change pas mal de choses. Euh... en gros il y avait un changement qui a été fait sur le PBE avec Dominique qui faisait que maintenant en plus de donner de la pénétration euh... Euh... physique ça donne la pénétration magique également. Il était très bizarre. Euh... mais qui était très intéressant du coup parce que ça te permettait de lui prendre même dans les build on it. Euh... mais je suppose que c'est pas passé parce que c'était peut-être un peu trop fort. Peut-être qu'il va l'attendre un peu avant de voir. Mais euh... ouais. Du coup peut-être qu'effectivement ça va euh... peut-être que ça va avoir... Il va y avoir des moments surtout en early game où Perceptor va être meilleur. Euh... je sais pas trop de problème avec ça parce que pour le coup en fait ce qui me fait chier déjà un c'est que la mentalité de base soit nu à chier. Mais en plus le fait que euh... techniquement Perceptor est censé être l'item qu'on choisit lorsqu'on veut snowball très vite. Et qu'on veut taper sur principalement des squishy. C'est juste que bah en fait bah les chiffres étaient tellement mal branlés sur l'item que bah... Tu danses... je finissais par de toute façon même s'il y avait des cibles squishy. Prendre quand même Dominique. Là avec la vitalité supplémentaire peut-être qu'il va y avoir plus de cas où tu veux préférer avoir Perceptor par rapport à Dominique. Mais... voilà. Ça va demander de faire les calculs on va dire. Donc euh... ça va être différent. Zell ! Donc sinon mon objet épique on devient ici de buff car il n'était pas rentable. Le zell est bien trop puissant. Ok donc maintenant il coûte 50 de... 50 golds plus en terre mais par contre ok il perd aussi la vitalité d'attaque et la vitalité supplémentaire. Ok très bien. Euh... et c'est plus une propriété passive unique. D'accord. Je sais pas trop ce que ça veut dire mais ok très bien. Ok. Euh... bah ça reste un item que tu vas prendre pas mal d'autres fois. Mais c'est juste qu'effectivement pareil t'auras pas un spike aussi énorme qu'avant. Alors pour remettre dans le contexte 15% c'est toujours autant de vitalité d'attaque que bah... des items euh... à leur complétion comme la lame tempête. Comme euh... le putain de de canon très rapide notamment. Donc il y a quand même euh... et même la Galeforce je crois non ? Attendez tac 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 tac. Ouais même la Galeforce c'est ça c'est pareil. Donc ouais euh... ça reste quand même une visite d'attaque assez ok. Euh... et euh... ouais ce sera quand même euh... T'auras quand même les stats que tu voulais au niveau euh... lorsque t'auras acheté le zell par rapport à avant. Donc c'est pas si problématique que ça. Et d'ailleurs je soupçonne que ce soit aussi surtout euh... un moyen de mettre de permettre d'acheter le zell enfin de utiliser le zell même... euh... même si t'en euh... comment dire... même si t'achètes un item qui donne 15% de visite à ta attaque. Comme ça t'as pas l'impression de perdre des stats parce que tu passes du zell à l'autre hein. D'autres items. Voilà donc ça c'est fini tout pour les euh... les objets de coup critique putain. On est à 1h30 sa mère la pute. Il reste euh... tous les objets d'assassin, tous les supports, les autres objets, les... les ajustements au début de partie, les reliques. Oh putain de merde. On va s'amuser hein. C'est un mot qui vous le dit hein. La griffe du rôdeur ! Ok. Donc... Heureusement son accès constant à la cible a eu pour but de limiter notre conception des champions. Effectivement. Les champions comme Talon et Rexey ont été pensés pour être récompensés s'ils permettent à utiliser leur mobilité pour aller au corps à corps avec cet objet. Le défi était limité. Ce qui nous obligait à réduire la récompense ou à réduire la mobilité. Nous avons donc pris la décision de retirer la ruée des griffes du rôdeur et de faire de la lame de spectre de Yomu un objet mythique. Cela pour objectif d'offrir aux assassins le choix parmi 3 objets mythiques dont en proposant des objets légendaires à la détail plus niche. Puisque chacun d'entre eux excède dans son domaine. Ok. Alors qu'est-ce que j'en pense ? Euh... vous gardez le dash sur la gale force mais par contre vous enlevez celle du griffes du rôdeur. C'est un peu bizarre. Parce que je vous garantis qu'il y a des ADK qui sont pas censés avoir un dash supplémentaire. Heu... Jin n'est pas censés avoir un dash supplémentaire. Heu... Yafelio c'est pas censés avoir un gale force supplémentaire. Un dash supplémentaire. Lucian n'est définitivement pas à designer pour avoir un dash supplémentaire. Heu... bref. Ce genre de truc fait que... Heu... bon. Certes. Mais je trouve qu'il y a un peu un deux poids deux mesures en fonction des items d'assassin par rapport aux items... Heu... on va dire Carrie. Et que ça fait un peu bizarre. Donc ouais. En plus de... En plus du coup de ce changement un petit peu bizarre de supprimer la propriété pas... Enfin active. De la degré du rôdeur on a aussi du coup... Heu... 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 C'est que leurs items sont plus chers en général. Mais ils sont censés avoir plus de ces gars. Bon. Moi... Ce que je vois surtout c'est que... Leurs items sont quand même un peu moins forts maintenant. Mais voilà. Peut-être que... Peut-être que c'est que ma perception qui est un peu erronée. On verra. Heu... Du coup ça donne moins d'AD. Forcément. Heu... Heu... Une attaque contre un champion ennemi inflige 85 points de dégâts physiques. Plus 45% de dégâts d'attaque. Et 65 plus 30... Heu... Pour le champion distance. Avec 10 secondes de récupération. Si le porteur est un champion de mêlée. L'attaque ralentit également de 99% pendant 0,5 secondes. Heu... Heu... Je vois bien le truc utilisé sur Jace bizarrement. J'adore. J'adore vraiment le genre. Heu... On a l'impression que moi je sors des champions de mon cul mais... Techniquement le Q-spell doit compter comme une ruée non ? Donc... Ça proc à chaque Q-spell techniquement. Et... Sachant que... Tu utilises beaucoup ton Q-spell pour faire des trades. Je vois... Je pense que... Une intimisation plus mêlée-centrique de Jace serait plus intéress... Assez intéressante. Heu... Surtout que tu peux... Gérer tes trades pour avoir très peu de réponses possibles de ton adversaire avec ton commande marteau, ton E. Ouais. Ça peut être intéressant. Ça peut être une attentive intéressante à l'Eclipse. Après le... 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 Le nerf de stats global est assez... Heu... Assez énorme. Heu... Sachant que... Je suis désolé mais même si... Enfin... Je veux bien... Je veux bien prendre en compte les 45% des dégâts d'attaque mais... On est clairement sur une propriété passive qui est... Heu... 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 C'est-à-dire que tu veux appuyer sur ZE pour ralentir ton adversaire, puis te TP instantanément sur E, et mettre l'auto-tack ou le spell, genre des trucs. Et que tu vas vouloir jouer avec un scie un peu plus agressif que ça pour pouvoir obtenir la valeur du coup de sable. Le coup de sable, MDR. Ouais. En dehors de ça, bon, je vois pas trop trop non plus. Bah, y'a des trucs, y'a définitivement des champions sur lesquels ça va être intéressant, des trucs genre Wukong ou Xenisao par exemple, qui peuvent être un perso rigolo à utiliser. Est-ce que c'est rué ou saut instantané ou fustérité ? Donc ça veut dire qu'il y a des trucs genre le Cuspel de Volibert par exemple, le fait d'avoir un stéroïde de vitesse de développement tout seul ne change, ou en tout cas n'a pas d'intérêt pour l'instant. Peut-être qu'un truc avec Viego par exemple peut être un très rigolo, parce que son but c'est vraiment de one tap, peut-être que ça peut être intéressant, mais encore une fois c'est le genre de passif qui va être intéressant à utiliser au fur et à mesure, on va dire, enfin plusieurs fois d'affilée, et pas une seule fois, contrairement à la grille du rôdeur, la rafale de sable qu'on avait eu avant, donc de la ruée. Donc ça veut forcément diminuer un petit peu l'effet one tap de l'item, on va dire, donc c'est un peu complexe à anticiper en termes de qui va vouloir prendre l'item en premier, enfin le plus, on va dire. Après le fait que ça ralentisse de 99% pendant 0,5 secondes, donc l'effet de l'ancien, comment il s'appelle, l'ancien même tempête, ça soit aussi un truc intéressant potentiellement, parce que là c'est peut-être plus intéressant sur un assassin que sur le feu. Un ADC qui s'en fout un peu de ralentir un mec, s'il se fait détruire derrière, là ça peut être potentiellement plus intéressant. Après le problème c'est qu'un dash, c'est un commit pour la plupart des champions, ce qui fait que c'est tout de suite un peu compliqué pour eux de l'utiliser comme on utiliserait le passif d'une Eclipse par exemple. Parce que le passif de l'Eclipse permet un peu aussi de, comment dire, de mitiguer un peu les dégâts avec le shield et tout, ce qui fait que t'es pas non plus trop, t'es pas non plus autant exposé que ça. Avec la griffe du Rodore qu'on voit là, c'est un item, enfin en tout cas c'est une propriété passive, qui apparemment de ce que je vois est censé faire des dégâts avant en priorité et après un peu ralentir si c'est un melee, mais ça demande quand même d'utiliser une ruée, donc le problème c'est que tu vas être vachement plus exposé en utilisant cette propriété passive que celle de l'Eclipse par exemple, qui est un peu plus chiant. Sachant qu'en plus l'Eclipse est une propriété passive qui est aussi vachement plus facile à proc, parce qu'il suffit de taper deux fois, alors que la griffe du Rodore, il faut impérativement utiliser un dash. Alors certes, il va y avoir certains champions, je crois que c'est pas vrai, mais par exemple, même sur les champions qui utilisent le mieux la griffe du Rodore, je pense à des trucs genre Rengar par exemple, ça va être très facile pour lui d'utiliser l'Eclipse également, donc je vois pas tellement l'avantage que ça aurait, on va dire. Là si je regarde par exemple l'Eclipse actuelle, l'Eclipse actuelle c'est des dégâts en fonction des PV max de la cible, ce qui est plutôt intéressant, et ça c'est sans compter en plus le bouclier de 160 plus 35% de la dé, ça a des bonus, mais ça c'est pas très intéressant non plus, c'est pas très impactant non plus. Et du coup aussi 80 de PV, ça c'est pour les ranges, ouais. Et techniquement sur un melee, ça a un meilleur délai de récupération, c'est que 6 secondes sur l'Eclipse, alors que là sur la griffe du Rodore c'est 10. Ce qui est un bon, techniquement un truc à prendre si t'es un range, mais le problème c'est que, ouais c'est ça, la plupart du temps ce sera un item qui sera pris sur les ranges plus que sur les mêlées en réalité. Même si ça fait moins de dégâts, parce que les ranges n'ont pas les mêmes degrés de commits que les mêlées, et qui peuvent se permettre de spammer cette capacité là, tout en ayant un délai de récupération plus faible que si j'utilisais Eclipse. Après forcément le problème c'est que ça va énormément réduire la range des personnages qui peuvent se permettre d'utiliser les griffes du Rodore maintenant, si c'est vraiment la direction que les gens vont rapporter. Il y a peut-être un truc avec Kinred peut-être, le personnage qui me voit le... qui me fait penser à ça c'est Akshan, certainement. Parce que Akshan pour le coup, il laisse arriver, et il garde une distance de sécurité on va dire envers son adversaire, qui est suffisante. Et c'est un champion qui est énormément basé sur le fait de prendre beaucoup de petits raids. Donc c'est peut-être ça que je verrais, on va dire. Mais ouais, si je regarde là actuellement les champions qui aimeraient beaucoup utiliser les griffes, on n'est pas non plus sur un truc incroyable. Ouais, si techniquement ça marche avec Ekarim par exemple. Techniquement c'est une ruée je crois sans E, donc ça peut fonctionner, mais... Ouais c'est une ruée techniquement sans E, ça peut fonctionner effectivement, mais même si c'est ça, à la limite je pense que tu préférais avoir Eclipse en fait dans ce cas-là, parce que du coup t'as la bonus de vitesse de déplacement, ce qui fait que du coup tu ferais plus de dégâts directement. Graves, ouais Graves peut être un truc, un champion très intéressant avec Griffes du Rodore pour le coup. Ça peut être très cool à voir, mais en dehors de ça ouais c'est pas un truc extrêmement puissant on va dire. Ouais Ezreal fait aussi parler de ce genre de personnage qui peut fonctionner avec cet item-là. Alors évidemment ça va pas slow, donc ouais c'est un peu plus chiant, mais à la limite tu peux prendre ces rigdats, pas trop trop de problème. Ouais en dehors de ça je vois pas trop trop trop... Peut-être que des personnages comme Atrox dans des... on va dire des matchups spécifiques pourraient peut-être profiter de ça, mais encore une fois, c'est toujours le même problème, c'est que t'as pas de shield, force à un commit. C'est déjà sur un item qui est assez glace canon en général parce qu'il donne pas d'AP, enfin il donne pas de PV, il donne pas de résistance, il donne pas de visage de déplacement même. Ça va être un peu compliqué de le légitimiser par rapport à Eclipse, basiquement. Ah oui, alors oui, c'est censé être un légendaire, mais ça ne change rien. Ouais ça, c'est censé être un légendaire, mais ça ne change rien en fait. C'est-à-dire que même si c'est conseillé comme un légendaire, même le prendre en deuxième et tout, c'est pas fifou. Alors effectivement tu peux prendre les deux du coup, ça veut dire qu'effectivement tu peux prendre l'Eclipse et Griff du Rodeur, mais déjà un c'est cher, et de deux, enfin... Effectivement peut-être que ça peut fonctionner dans ce cas-là, peut-être que tu peux prendre les deux, mais dans ce cas-là ça veut dire que tu commis énormément dans cette voie d'assassin on va dire, ce qui est un peu différent du coup. Évidemment peut-être que des... ouais ça peut-être que ça peut devenir... on peut faire une sorte de lien, on peut avoir un truc genre un build d'action par exemple qui se fait avec les deux, faut pas. Mais ouais. Ah j'avais oublié que c'était un légendaire maintenant, ok. Ouais. Je reste pas trop trop fan de l'item, mais effectivement peut-être que le fait que ce soit un légendaire maintenant lui permette d'être acheté un peu plus souvent, mais même en fait c'est... Il faut forcément que ce soit suivi des clips en fait. C'est ça le truc. Je pense que je verrais difficilement ça utilisé par d'autres choses. En fait dans tous les cas où je vois l'item être utilisé, je vois juste les clips être utilisés à la place en fait. C'est ça qui me fait un peu peur. L'âme Spectre est toujours un objet essentiel pour l'assassin, et du coup ils en font un mythique. De toute façon bon, ce que je disais déjà dans la vidéo où j'analysais les changements de la précision, c'est que l'âme Spectre était de toute façon déjà un item que... Les gens prenaient en premier item même avant leur mythique, donc c'est pas comme si c'était un item qui était... Enfin qui passait... Enfin qui allait vraiment énormément changer les habitudes des gens en fait. Mais bon bref. Du coup il coûte 3100 gold, donc il passe à 3100 gold alors que la griffure doit être à 3000, ok. Le dégâts d'attaque passe à 60, ce qui est pas dégueu effectivement, ouais ils interfèrent, ils interchangent les stats des items, ok. C'est peut-être de là que ça vient. Je suis pas sûr que ce soit suffisamment... Je suis pas sûr que ce soit très intéressant en réalité, même si c'est un... Même si c'est cool, je trouve que c'est un bon parallélisme à faire entre les deux, donc il y en a un qui gagne les stats que l'autre perd. Mais je sais pas si c'est bien en termes d'équilibrage, on verra. Ça m'a l'air un peu trop facile, ouais. La propriété active donc c'est 25% de vitesse de déplacement supplémentaire, ok très bien, c'est cool. Mais ça n'entra plus de vitesse de déplacement supplémentaire en dehors des combats. Et par contre on génère des fragments spectraux lorsqu'on se déplace, donc max 100. Et on gagne 0,4 de vitesse de déplacement, plus 40 de vitesse de déplacement max, en dehors des combats. Au maximum d'effet cumulé, vous gagnez de 8 à 20 de vitalité. Et finalement vous se réinitialise 3 secondes après que vous ayez infligé un champion ennemi lorsque vous aviez le maximum d'effet cumulé, ok. Donc c'est une sorte de plaque d'humour du coup, sauf que c'est une plaque d'humour qui est vachement moins contrôlable. Et on va dire que... Je sais pas, en fait le problème c'est qu'on sait pas trop combien est-ce que... Exactement est-ce que... Quelle est la vitesse on va dire à laquelle on génère ces fragments. Ce qui fait que du coup on sait pas trop trop quel est le cooldown de ce truc. Mais je suppose que c'est le genre de cooldown qui va pas trop trop être facile à garder on va dire. Après évidemment se déplacer c'est assez facile on va dire. Et du coup ça te demande pas d'être hors combat. Ça c'est intéressant. Si. Alors si ça te donne... Ouais c'est ça. Ça te donne de la vitesse en dehors des combats mais ça t'empêche pas de quand même gagner les fragments de ce que je comprends. Donc tu t'en fous un peu de gagner ces vitesses de déplacement en dehors des combats. Tu veux juste avoir le max pour gagner la létalité que tu vas utiliser derrière pour faire un combo sur ton adversaire. Donc c'est possible même en mid lane. Techniquement. Tu peux juste taper les sbires. Essayer de concentrer pour pas taper les sbires. Enfin pas taper le personnage en face tant que t'as pas le max de stack. Mais je suis pas sûr que ça descend. Non si si si. Ça se réinitialise donc ouais. Il faut juste que tu tapes pas le personnage en face. Donc forcément il y a des champions comme Z qui vont un peu moins l'utiliser forcément. Comme moins efficacement. Parce que forcément ça va être plus compliqué pour lui de taper les sbires sans taper les champions adverses. Parce que c'est gros avouer on va dire. Mais d'un autre côté du coup ça veut dire que... Comment dire ? Si t'arrives à le faire. Tu vas pouvoir potentiellement attendre suffisamment jusqu'à pouvoir avoir ses 100 défaits. Et avoir du coup un combo. Une fenêtre de dégâts. Qui va être amplifié. On va dire. Pas la pas être amplifiée la fenêtre. Mais en tout cas les dégâts de la fenêtre vont être amplifiés. Et donc lorsque tu vas faire un full combo sur un gars. Notamment potentiellement avec le 4 strike. Tu vas gagner des dégâts supplémentaires grâce aux jusqu'à 20 de létalité. Donc c'est cool. Et du coup tous les objets légendaires gagnent 7 d'attaque. 7 d'addée c'est beaucoup. Si je ne me trompe pas. Si on regarde les trucs en coup critique. Force du vent c'était 5. C'est ça. Le main infinie c'était 5 aussi. Donc c'est un meilleur passif mythique straight up. Comme on dit. Et ça te peut permettre d'obtenir pas mal d'addées supplémentaires au fur et à mesure. Et l'amélioration par ordre tu passes à 75. Ce qui est de plus 15 d'addées c'est pas dégueu. Ouais tu préfères définitivement avoir plus de dégâts d'attaque et plus de létalité par rapport à l'accélération de compétence. C'est effectivement parmi les meilleurs ornaments. Donc ouais je suis plutôt hypé on va dire. Par ça. Ouais. Ah c'est déjà fini. Ok c'est déjà fini. Putain on a changé quoi 4 items là ? Attends j'ai parlé du Vendoracta ou j'ai juste instantanément glissé la griffe du Roder ? Ah fuck. Attends. Ah non je l'eskippe l'épée Vesperal. Attendez attendez attendez. Comme la griffe du Roder l'épée Vesperal a outroyé un effet unique à certains champions. Nous nous sommes rendu compte qu'avec la furtivité la frustration de l'objet limitait sa puissance. Depuis sa sortie l'effet Vesperal a toujours été bien plus faible que les autres objets mythiques. Nous retravaillons l'aspect sortif de cet objet pour le rendre plus clair pour tout le monde. Nous renforçons également sa puissance avec une nouvelle compétence passive parfaite pour les champions qui reposent sur l'utilisation de leurs compétences. Ou pour ceux qui cherchent leur prochaine élimination. Donc maintenant la propriété passive de la frustration de l'objet ne renforce plus votre prochaine tact de base contre un ennemi de 15 secondes. Maintenant les compétences infligent jusqu'à 15 secondes on dégage plus longtemps en fonction des pv manquant de la cible. Ok. Tout le temps. D'accord. Euh c'est broken. Ok. Putain de merde. C'est beaucoup. Alors effectivement c'est un buff qui est très peu au début mais putain ça va être extrêmement fort au bout d'un moment. Et ça va clairement ancrer l'item dans cet aspect de charognard de type ah y'a un mec qui a plus beaucoup d'HP. C'est mon moment quoi on va dire. Donc ouais je trouve que ça peut être plutôt intéressant effectivement. Euh ouais. En tout cas pour le début ça a l'air d'être pas dégueu. Et du coup quand un champion meurt dans les 3 secondes. C'est à dire que je pense que pour enfin que vous devez invisible. Maintenant c'est quand un champion meurt dans les 3 secondes après que vous l'avez blessé. Vous devenez impossible à cibler. Sauf par les bâtiments. C'est fait ne détruit pas les projectiles dont vous étiez la cible. Et prends fin lorsque vous effectuez une action qui vous aurait fait sortir de surtivité. Alors je vais avoir besoin d'un... Je vais avoir besoin de... De juste viteuf. Peu de vocabulaire. Ah ! Ah ! C'est la même chose. Moi je pensais que c'était juste un truc du genre invisible dans le sens... Chaco quoi. Enfin pas chaco mais genre... Comment dire. Oui c'est ça. C'est genre de la furtivité. Mais tu vois techniquement le champion. C'est comme quand t'es sur un day warder par exemple. Basiquement. C'est à dire que... C'est comme si t'avais un day warder tout le temps. C'est juste que... Voilà t'es furtif. Pendant... Ah ok. Non je suppose que c'est 1,5 seconde. Non parce que si c'est... Ok d'accord. Non parce que... Non mais les gars. Il faut quand même mettre 1,5 seconde. Faut pas me faire des trucs comme ça moi. Non parce que si je suis impossible à cibler jusqu'à ce que je tape un mec. Bah je fais bah... Attends, 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 attends. J'arrête de... J'arrête de taper moi. Je tape un mec et je deviens intuable. C'est... Non ok ok ok. Ah bien. Donc c'est 1,5 seconde je suppose. Parce que sinon c'est broken évidemment. Mais je suppose que c'est 1,5 seconde. Mais du coup ça veut dire que ouais. Imagine pendant 1,5 seconde. Ça veut dire que... Moi j'avais pensé que c'était un truc du genre. Je suis invisible en mode justement chaco, kzik ce genre de truc. Mais par contre j'ai un day warder sur ma gueule. Et du coup ça veut dire que... Je deviens genre certes je peux pas être ciblé mais je peux toujours être touché par les skillshots. C'est ça la question que je me pose c'est. Est-ce que je peux toujours être touché par les skillshots ? Si c'est le cas, ça va. Si c'est pas le cas c'est la giga merde. Et si ça marche vraiment comme le Utfiz c'est doublement la giga merde. Parce que imaginez... Imaginez un Vegard. Qui met son ulti sur un champion qui vient de prendre un kill. Il devient possible à cibler. Ah non c'est pas vrai. Exactement. Non justement ils mettent ce que c'est justement spécifiquement. Ça ne détruit pas les projectiles dans l'état de cible. Donc ça compte pas. Effectivement c'est pas un projectile le Utfiz de guerre mais je comprends. Enfin si c'en est un mais c'est ciblé on va dire. Mais du coup si c'est un sort ciblé... Est-ce que je peux Vesky des boulettes de Jace par exemple ? Euh... Si je suis impossible à cibler. C'est ça le truc c'est... Quel est le... Est-ce que c'est vraiment juste impossible à cibler dans le sens... Je peux pas l'auto-attaque. Mais je peux lui envoyer des sorts ciblés des trucs comme ça. Ou est-ce que... Euh... Je peux vraiment esquiver des skillshots. Parce que vraiment genre... Imaginons que je sois impossible à cibler. Est-ce que genre le... Le... Le warwick qui veut multi il passe à travers. C'est ça le truc. C'est-ce que... Dépendamment de la réponse à cette question l'item est soit broken. Soit broken et c'est incroyable que ce soit passé en live. C'est l'un ou l'autre on va dire. Ça reste quand même très très fort pour le coup. Euh... Alors effectivement l'avantage qu'on a c'est que... On n'a pas ce problème de clarté qu'avait Dracta. Où t'avais l'impression de tuer la cible dans des situations où t'avais tous les deux très peu d'HP. Alors qu'en fait non. Tu l'avais pas tué. Et c'est juste il est invisible. Et derrière il récupère ses cooldowns et de one tap. Là à la limite bon. Il récupère toujours ses cooldowns il peut toujours to one tap. Mais au moins tu sais où il est. Et tu sais qu'il est pas mort. Donc c'est mieux. Après je fais partie des gens qui considèrent que c'est quand même vachement plus facile de proc. C'est ça. C'est quand même vachement plus facile de proc le passif de Dracta que le passif de griffes du roder maintenant. Donc un peu smudge. Mais euh... Ouais en fait. C'est un... C'est un... Un item qui va être vachement plus intéressant. Si tu es un champion qui utilise des compétences principalement pour faire des dégâts. Je pense très facilement à Z par exemple. Le problème c'est qu'en fait j'ai l'impression que c'est plus un nerf en fonction envers les assassins qu'autre chose. Parce que déjà. La plupart du temps. Bah Eclipse est toujours aussi fort. Donc tu vas certainement plus centraliser vers Eclipse. Parce que si tu es au roder tu veux plus l'utiliser. En tout cas. Je suis bien carrément vu que c'est devenu un légendaire. Youmu. Le problème c'est que comme on a vu. C'est assez compliqué à utiliser de manière optimale. Parce que ça demande de ne pas faire des dégâts à un ennemi. Et bah c'est assez difficile des fois de ne pas faire des dégâts à un ennemi. Et derrière on a Drakthar qui est là. Et qui va certainement être le paradis pour des trucs genre Z forcément évidemment. Le paradis pour des trucs du genre. Peut-être potentiellement des trucs full létalité. Bien assassin. Bien vénère. Genre talon évidemment. Ce genre de trucs. Même des trucs comme Chaco évidemment. Ce genre de personnage là. Ouais. Même des trucs genre Lee Sin à la limite. Même si effectivement. Le problème de Lee Sin c'est qu'il a besoin du shield de l'Eclipse. Parce qu'il n'a pas assez de survivabilité sinon. Et donc genre Kha'Zix évidemment aussi. Qui peut également utiliser son invisibilité pour temporiser. Je m'attends à ce qu'il y ait également un gros on va dire un buff de ringard dans le prochain patch. Parce qu'effectivement vu qu'il n'y a plus Drakthar. L'interaction rigolote elle est un peu morte. Donc peut-être que ça va un peu le faire chier du coup. Même si je pense qu'il prenait déjà Eclipse avant. Mais ouais ok. Bon effectivement le truc c'est que l'item a l'air d'être vachement plus fort. Et il a l'air d'être vachement moins fun en fait en général. Bon c'est juste ça le problème que j'ai éventuellement. Après moi ce qui me fait peur c'est vraiment cette... C'est ça là en fait. C'est vraiment d'augmenter tous les dégâts des compétences. Jusqu'à 15% en fonction des PV manquants de la cible. Et en plus tu gardes l'ancien passif de... Je deviens ciblable. J'ai peur. J'ai très peur. Après 15% c'est pas énorme non plus en late game. Mais si on prend en compte des trucs genre Navori par exemple. Navori c'est le max c'est 20 quoi. Et c'est 20% quand t'as 100% sans je crise quoi. Là on est à 15% sans rien. C'est pour ça que ça fait un peu peur. Pour le coup. Effectivement 4 items peut-être que c'est moins bien. Et encore s'il faut que ce soit 5 items. Oh quelle vie de merde. C'est vachement fort c'est vachement fort. Et ouais ça fait très très peur. Il y a de très fortes chances pour que ça se fasse nerf les prochains patchs. C'est moi qui vous le dit. Alors les objets de support maintenant du coup. L'objectif de ces changements de mi-saison est de permettre aux supports d'acheter plus d'objets lors d'une partie. Et de manière générale de faire en sorte qu'ils soient plus satisfaits de leurs objets. Le changement de mi-saison s'encentre sur les objets d'enchanteur. Avec l'ajout des Caudelia et la refonte du régénérateur de pierre de lune. Moonstone en gros. De plus de nouvelles options sont proposées aux supports tank. Il nous reste beaucoup de travail dans ce domaine. Mais on s'espère donc que ces changements seront un premier pas pour nous améliorer. Enfin pour améliorer la satisfaction du support. Donc. Le masque de vaisselle coûte maintenant 600 gold de moins. Ah ouais. Ça merde. Maintenant c'est gemme exaltante, manteau de négatron, 701 PO. On prend totalement. Parce que gemme exaltante est très très bon comme item. C'est un très très bon item pour le go. Manteau de négatron est aussi pas dégueulasse. Ok ok ok. Alors forcément ça donne vachement moins de PV. Par contre ça donne vachement plus de résistance magique. C'est énorme la résistance magique que ça donne par contre. What the fuck. Nouvel item de food et tank. Ok intéressant. Et vous maudissez les champions ennemis de proche dans un terrain de 550 unités. Ce qui réduit la résistance magique de 5. Ok. Ça s'est changé. Ok ça s'est changé. Exactement. Et par contre Eternité a été retiré du masque abyssal. Et parce que du coup il n'y a plus le catalyseur. Ah ok intéressant. C'est pour ça qu'ils font ça. Ok. Donc l'impact principal que ça va avoir. C'est que c'est vachement moins un item que tu peux first pick. Ce qui veut dire que des trucs genre Nautilus, un mid masque abyssal. Ou des trucs genre Maokai top masque abyssal des trucs comme ça. Ça va être un peu moins viable on va dire. Alors effectivement ça le reste toujours spécifiquement contre des champions AP du coup forcément. Surtout que là. Sachant qu'on a déjà 60 de résistance magique. Tu fais 9 fois 5. On est sur du 45. Donc là on est sur du 110 de résistance magique au max effet. Et bah c'est pas mal. C'est pas dégueu on va dire. Donc ouais. Après forcément du coup. Pour le coup la réduction de la résistance magique. Pour le coup elle va être diminuée parce que tu as moins de PV bonus. Grâce à... Enfin avec l'item. Donc ça est nerfé un peu dans ce sens là. Mais c'est vrai que tu vas être... C'est vraiment un énorme item de tank. Et que ça va... J'ai plus l'impression que ça va buff les tanks. Qui ont envie d'avoir un item de résistance magique rapidement. Et pas forcément un giga item genre Force of Nature ou truc comme ça. T'as pas envie d'investir autant d'argent pour la résistance magique. Si c'est genre un champion qui en a en face ou deux. Tu bénéfices pas tellement des heals du visage spirituel. Ça peut être une vraie alternative viable. Pour les tanks plus que pour les objets de support. Et pour le coup c'est ça qui est un peu bizarre. C'est que pour le coup les PV bonus c'est le genre de truc que j'aurais tiré en premier. Si je voulais faire un changement sur les supports tanks justement. Parce que les supports tanks auront pas... Même si tu augmentes... Tu baisses le prix de l'item. Ça n'empêche pas que tu vas très rarement avoir plus de 3 items sur le personnage. Donc tu vas perdre énormément de PV bonus. Et donc tu n'auras peut-être pas forcément la réduction max. Si tu n'es pas un tank officiel. Ou off tank. Alors en ce soir à dents. Nous renforçons la compétence passive dans ce soir à dents. Et nous octroyons à l'objet de la vitesse des déplacements. Ok. Très bien. Ah oui donc on donne la vitesse des déplacements en général aux joueurs. Ok. Ça passe en Feu Follet et Théry. Idole interdite 450 pieds. Oh c'est dégueulasse. Très bien. Bon à la limite Feu Follet et Théry ça va mieux. C'est mieux que 2 tomes. Quo que. Attends. Feu Follet c'est combien ? Attendez attendez attendez. Je dis ça mais... En fait. C'est 20 puissants en tomes amplification. Et Feu Follet c'est combien ? 30. Techniquement ça va. Parce que en fait les enchanteurs ont besoin de vitesse des déplacements quand même aussi. Surtout des enchanteurs support. Mais ouais c'est... Peut-être que t'aurais... J'aurais fait réclammer hors de la paix. Mais bon ok. Du coup ça donne que 35 de puissance. Mais de toute façon on s'en fout. Parce que c'est l'efficacité des soins et boucliers qui est le meilleur. De toute façon. Ok. Réchange de base du mana passe à 75%. Ok. On s'en fout. Et du coup lance un soin ou bouclier sur un allié. Vous vous en renforce tous les deux pendant 8 secondes. Octroyant à vos alliés. Donc c'est vitesse d'attaque et méga magique à l'impact. Là c'est 15-30% de vitesse d'attaque. Donc c'est meilleur en early game. Pareil en late game. Et 15-30% de dégâts magiques à l'impact. Donc c'est pareil on a un meilleur en early game. Et moins bien... Enfin... Non meilleur en early game et en late. Ça fait très très mal ça. La méta en son soir avant. Avec les dégâts de nid en plus. Potentiellement ça va faire mal. Sachant que... L'avantage c'est qu'avec le staff qui te donne de la paix. Vu que de plus en plus d'ADC ont des items à paix. Ouais la méta enchanteur va peut-être retrouver du poil de la bête. Crise de bénédiction. Ok c'est acheté en tant que nouveau composant. Qui permet de construire d'autres objets d'enchanteur. La valeur réside également dans la régénération de mana qui l'octroie au support en début de partie. Donc 900 PO. Donc très bien. C'est 200 de PV et 50% de réaction de base du mana. Et on gagne 25% de réaction de base du PV et 25%. Ok. Donc là je gagne 50% de réaction de base du PV aussi. C'est un item de fou par contre. Pour le coup parce que le problème qu'on avait principalement au niveau des items on va dire. C'est qu'en early game. Vraiment en early game. T'avais le choix entre quoi ? T'avais le choix entre gemme exaltante. Si tu voulais prendre par exemple Moonstone. T'avais le choix entre gemme exaltante et le miroir en pierre de Bendel. Bon Bendel Glass Mirror. Qui donnait donc de la puissance. De l'accélation de compétence. Et de la régénération de base du mana. Sauf que bon. Le truc c'est que la puissance n'était pas supplémentaire. En fait vu que t'es un enchanteur. Tu cherches à shield et à heal. En fait la puissance et l'accélation de compétence n'étaient pas nécessaires. Et ils ne te permettaient pas de tanker plus d'HP. Que tu l'aurais fait en achetant une gemme exaltante. Tu te donnes juste 200 PV et l'accélation de compétence. Avec le Calice. L'avantage c'est que du coup. T'as toujours 200 HP. Donc alors certes forcément c'est. Non si c'est la même chose. C'est les mêmes HP que la gemme exaltante. Sauf qu'au lieu d'avoir l'accélation de compétence. C'est la génération de mana et de PV. Ce qui est vachement bien. Parce que tu peux te permettre de partir sur un Calice. Et un Relic Shield. Et avoir quand même de la régénération de base du mana. Ce qui fait que tu ne vas pas être Oum aussi vite qu'avant. Parce que le problème de Relic Shield. C'est que tu prenais l'item. Mais tu n'avais pas de régénération de base du mana. Parce qu'elle était propre à la lame du Voleur de Sort. Maintenant tu peux avoir une line extrêmement safe. En prenant le Calice et le Relic Shield. Et avoir pas trop de problèmes de mana. Et en même temps d'avoir énormément d'HP en termes de poules. C'est le rang assez chiant à bouger de la laine. Et ça peut clairement signer le retour des supports en Chanteur. Nous aurions le coût du putrifieradeur techno-chimique. Pour le rendre plus accessible le support. Alors attendez. Parce que ça c'est très rigolo. Parce qu'en fait on s'en fout. Ça je m'en fout. Ça je m'en fout. Ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Ça c'est bien. C'est bien pour le coup. Ok. Pour le Président de base unique. En fait j'ai dégâts un champion de mine. En fait j'ai dégâts mon régime en 3 secondes. Un changé. Ok. Parfait. C'est toujours. Il t'aime toujours plus la même. Ok. Tant que l'item n'aura pas repris son passif de. Si je. Je mets un. Oh fuck. Désolé. J'ai mis un coup dans le micro sans faire extra. Tant que j'aurai pas un passif. Tant que j'aurai pas un passif. Qui fait que. Si je heal ou que je shield mon allié. C'est lui qui applique l'émorragie. L'item sera toujours dogshit. Donc ouais. D'ailleurs je trouve ça intéressant que tout le monde continue de partir sur ce genre d'item. Alors que. Je vous ai pas mon date. Il y a énormément de spells qui ne proc pas l'anti-heal. Le E de Lu également. Et le passif de Milio également. Donc tous ces spells là. Tant que vous n'avez pas Imperial Mandate. Vous ne pouvez pas appliquer l'hémorragie avec. Avec. En fait basiquement. Considérés comme les dégâts de votre allié. Et donc. Ça n'applique pas l'hémorragie. Donc ouais. Tant qu'ils changeront pas ça. Ce sera de la merde. Echo Dela. Alors le fameux. Levez vos verres car ce successeur spirituel d'un ancien objet est arrivé. Découvrez les Echo Dela. Un objet à destination des enchanteurs qui a pour objectif de faciliter les styles de jeu plus offensifs et les escarmouches. Vous aimez agresser vos adversaires pendant la phase de l'énix. Cet objet est fait pour vous. Par conséquent le mandat impérial est devenu un objet légendaire pour permettre aux champions qui ne voulaient pas sacrifier l'hémorragie. C'est là qu'il y a rien. 32 puissance. 2200 pour. Ok. 2300 coups total de gold. Ce qui est très très faible comme mythique. Pour le coup. Je crois que. Moonstone si on en parle. Un moment. Ah ok. 2300. C'est très très peu cher. Pour le coup. Ça me fait très très peur. Pour le coup. Parce que. On risque d'avoir énormément d'enchanteurs qui vont aller sur les solo lines. Notamment des trucs genre Lulu, Karma tout ça. Ça va faire très très peur du coup. Parce que forcément. Tu vas te dire. Bon bah. En fait. Je viens de rentrer de lane. Moi j'ai un chapitre perdu. Et un ton d'amplification. Et lui il a son item. Allo ? Du coup ouais. Ça va être très complexe on va dire. Parce que le bac à 2300 gold. C'est assez facile à avoir. Et le fait que. Que des champions puissent avoir leur power spike de plus en plus vite. Ça veut dire qu'au deuxième drake par exemple. Je pourrais déjà avoir mon item support. Alors que. Ce sera peut-être. Ce sera quasiment. On est sûr que ce sera jamais le cas pour. Pour un mage en mid lane. Ou pour un ADK. Donc ça. Ça fait très très peur du coup. Ouais. Même si du coup. Forcément les stades sont moins élevées. Génération de mage de monar 125%. C'est bien. Acceleration de champion c'est bien. Donc c'est juste la puissance qui est pas énorme. Qui est pas extrêmement élevée de fou. Par rapport à avant. Enfin. Par rapport à d'autres items on va dire. Mais. Ça reste totalement viable. Pour 2300 goles. Laissez un champion ennemi vous octroie un fragment d'esprit. Maximum 2. Lancer un soin ou un bouclier. Sur un allié. Consomme tous les fragments d'esprit. Pour rendre. Ah oui ok d'accord. De 20 à 100. Sur le niveau de l'allié. PV. Et lui infliger 30 à 200. Sur le dégâme magique. Ah oui. Champion ennemi le plus proche. Ok. Ok. Donc c'est une sorte de mini Z de Nami. Je suppose. C'est à dire que tu fais des dégâts à l'adversaire. Donc certainement normalement. Un support qui va utiliser le l'homme niveau. A l'heure de sort. Et d'ailleurs tu lances un soin pour en allié. Et du coup tu lui rends des HP. Attends quoi ? Ils sont trop cons. Attendez. Un fragment d'esprit. Tu peux en avoir deux. Mais tu lances un soin bloqué. Tu consommes tous les fragments. Mais tu rends de 20 à 100. Et 3. Mais du coup il n'y a pas de. Ah non pas fragment. Ok. J'ai pas vu pas fragment. Ok. Tout bien. Tout bien. Du coup ça veut dire que. Tu rends des HP à l'allié. Et tu as un fligier des PV. Ok. J'en fais mes plus proches. Bah c'est rigolo mais ça remplace pas. Ça remplace pas l'impérial mondé. En fait. Enfin si techniquement ça le remplace. Ça marche quand même. Il y a des trucs genre. Nami va pouvoir le prendre par exemple. Ça va être intéressant quand même. Des trucs genre Milio par exemple. Ça va être intéressant. Ok. Je comprends. Mais du coup je sais pas. Quel est le cooldown du fait de blesser un champion ennemi par exemple. Parce que si je mets deux auto-attaques sur un champion ennemi. Est-ce que ça me donne deux fragments ? En plus apparemment il n'y a pas de délai de récupération. Donc est-ce que je peux faire. Auto-attaque, auto-attaque, heal. Auto-attaque, auto-attaque, heal. Ou est-ce que c'est j'ai un cooldown entre les deux fragments ? Est-ce que j'ai un cooldown sur l'actif ? Enfin sur la passif ? Je sais pas. Bref ça m'a l'air assez fort s'il n'y a rien en dehors de ça. Par exemple des personnages qui font les deux en même temps. Il y a franchement des personnages qui font les deux en même temps. Oui il y a Yumi par exemple. Yumi son ulti c'est littéralement je fais des dégâts et je chaude mes alliés en même temps. C'est broken ? Je suis le seul. Il y a ça. Éventuellement il y a énormément de... Alors je sais pas. Du coup je pense que blesser un champion ennemi ou octrore un fragment d'esprit. Je suppose que ça ne compte pas sur le toque genre le E de Lulu ou le Z de Nami parce que sinon c'est broken. Parce que du coup ouais ça m'a l'air d'être assez fort c'était le cas. Donc je crois que ce soit le cas. J'ose espérer. Mais ouais. Ça a l'air d'être intéressant. Alors après ça va demander certainement que les joueurs se réadaptent à ce genre de pattern d'action on va dire. Genre peut-être par exemple un truc genre Senna pourrait prendre cet item et pas si dégueulasse que ça. Parce que je vais mettre genre une auto-attaque. Derrière Q-Spell en allié. Et derrière lui faire régénérer des HP et mettre des dégâts en plus. Pas si dégueulasse que ça. Senna aussi broken. Même si elle utilise aussi pas mal la moule sonne. On va voir la nouvelle moule sonne. Il y a pas mal d'acheteurs qui peuvent être intéressants si les trades sont déjà designés on va dire. Mais sur les champions qui n'ont pas particulièrement de trades spécifiques. Je pense que ça genre Lulu par exemple. Ça va être un peu plus chiant. Par exemple on va parler de trucs genre... Trèche ça va être un peu chiant par exemple. Même si tu penses qu'il va pas le prendre. Soraka ça va. Soraka ça va complètement parce que du coup tu peux mettre un Q-Spell et puis heal le mec et puis ça marche. Tout va bien. Aucun problème. Il y a des trades qui sont pré-designés et c'est bien. Si c'est pas le cas... Comme sur certains enchanteurs ça va être un peu chiant. Genre Renata c'est un peu chiant. Soraka ça va. Soraka ça va mais tu vas certainement pas vouloir les échos d'Elia. Tu vas certainement vouloir le chouria. Très bien très bien. Vous gagnez 3 puissance tous les 25% de réaction de mena. Désactive Harmonie. Ah le truc de... Ça je suppose. Enfin ok. Donc dès que tu obtiens l'écho d'Elia tu t'enlèves le passif du Calice. Mais par contre tu gagnes de la puissance à la base. À la place de gagner la réaction des PV. C'est très bizarre. C'est très très bizarre. Mais ok. Peut-être que... Et si je reprends un Calice est-ce que ça fonctionne ou pas ? Ou est-ce qu'il désactive les deux ? Faudra voir. Ok. Alors forcément il faudra regarder tous les trucs dans lesquels il y a la régénération de base du mana. Forcément. Du genre le but trigger. Evidemment. Ouais l'enchantement ardent. D'ailleurs ça se voit que c'est pour ça qu'il le nerf à partout. C'est que... C'est que justement ils sont en mode attendez attendez. Parce que là on est en train de leur donner pas mal de la paix là. Donc ouais ok. Là c'est déjà 9 de puissance supplémentaire par item. Ouais. C'est un malin d'être vraiment broken pour les enchanteurs mid et top. Parce que du coup ils pourront avoir genre 4 mythiques très très rapidement. Enfin 4 items très rapidement. Et à chaque fois ils auront du coup la propriété passive mythique. Et techniquement la propriété passive des sonance. C'est techniquement un deuxième passif mythique d'ailleurs. Donc c'est vraiment très très particulier pour le moment. Et du coup tu vous objets les gens qui ont gagné 5 d'accélération de compétence. Bon ça c'est pas le truc le plus fou du monde de la planète. Genre on aurait bien aimé des dégâts sur les... Genre d'augmenter les passifs par exemple encore une fois. Mais ça fonctionne aussi pas très bien. Alors ça c'est la même chose que vous demandez. C'est... Wow ! Sa mère la pute ! 30 d'AP ! 30 d'AP ! 100 d'AP ! What the fuck ! What the fuck ! Mais ils ont pété un câble ! Attends, 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 attends. Là c'est 3 de puissance. Attends je suppose que ça compte aussi ici. Donc c'est... Attends, donc c'est 10. Ah fuck. C'est 12. 15. Ça c'est 15. Là ça passe à... Ça passe à quasiment 30 là je pense à mon père. En plus c'est... Mais c'est n'importe quoi. Mais ça veut dire que ça donne genre 90 d'AP là. On est d'accord ? Ça donne quasiment 90 d'AP là. Le juste le... Mais c'est n'importe quoi ? Allô ? Attends, 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 attends. C'est pas possible. What the fuck ? Non mais c'est assez broken. Effectivement ça c'est broken. Sachant que l'item est très 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 cheap. Ouais. Ça va... Ça va faire des trucs. Les enchanteurs avec horn ça va être très rigolo. Alors le linceau de la congruence. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant le linceau ? Au petit linceau là. Le coup la construction de linceau ont été ajustées. Plus de nier avec le... Oui effectivement du coup parfait. Maintenant c'est 2300 gold. Maintenant c'est pendentif du puits de la vie. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Désolé j'ai pas les... Je me rappelle pas de... Le nom des items en français. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ils en parlent plus tard ou ? Ah oui ! Effectivement. Oui parce que c'est normal de parler du pendentif du puits de la vie. Après l'avoir introduit dans les autres items. Ok. Donc nous avons besoin pour les supportants que devraient leur donner les stats dont ils ont besoin d'en étant plus abordables. Donc c'est 150 de HP. Donc c'est un cristal de rubis. 25 d'armure. C'est un... Allô ? Une lâchi ? Attends. C'est combien une armure d'étoffe ? C'est 15 ! Donc c'est moins deux armures d'étoffe. Mais c'est... C'est dégueulasse ! Mais c'est une lâchi ! C'est vraiment une lâchi dis donc ! Euh... Wow ! Ouais non c'est pas fou hein ! Je m'attendais à mieux hein ! Je m'attends vraiment à mieux pour un item comme ça. Ok. Très bien. Du coup c'est... Pendentif plus cap de néant plus 800 PO. Ok. Ah c'est vraiment très très de chie. Euh... Ah putain ! Ah donc il donnait déjà 200 HP seulement ! Ah tu m'étonnes que l'item soit dégueulasse quand même. Mais ça donne quand même toujours 30 d'armures d'étoffe de la Légion donc c'est le plus important. Ok. Oh le 20 qui passe à 20 ouais ouais je vois. Si vous avez immobilisé ou rendu... Machin c'est un... Ok non c'est un changé. Ok c'est juste qu'ils ont euh... Attends c'est une pote de frappe ou... Non ok c'est juste un changé de toute façon. Ok très bien. Donc ils ont... Ils ont juste... Ils ont juste gratuitement euh... C'est ça. Ils ont juste gratuitement diminué le prix de l'item. Et juste changé le build pass. Alors effectivement le build pass est moins bon évidemment. Est-ce que je préfère 45 fois avoir une égite de la Légion par rapport à avoir une putain de un pendentif de mes couilles là ? Mais... Non désolé. Mais genre... Le fait est que ouais je suis pas... Enfin... Hop. Est-ce que ça rend l'item meilleur ? Bon un peu mieux oui effectivement. C'est pas toujours pas le meilleur item de la planète mais ça peut fonctionner en low-économie. Ouais le 5ème marier extension technique c'était déjà là de base. Ok. Mon impérial. Euh... Devient un objet légendaire. C'est bien qu'ils le disent du coup. Face de mythique et légendaire. Pour permettre aux champions qui étaient intéressés mais qui ne voulaient pas abandonner leur objet mythique de l'acheter. Effectivement. Il devient donc une excellente option pour les supports offensifs qui souhaitent aider leur élimination... Enfin aux éliminions. Donc certainement... Ouais le truc c'est que... Euh... Attends c'est quoi ? C'est... Miroir en vert de Bandle et Codex Mythfit. Ok. Mais du coup il n'y a pas de... Il n'y a pas de heal. Ça augmente pas les heals. Ok. Mais du coup c'est 55 de puissance au lieu de 40. Ce qui est pas dégueu. C'est vraiment pas dégueu. 55 d'AP pour 2300 c'est vraiment 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 pas dégueu pour le coup. Euh... Alors là on est vraiment en train de regarder le prix des thèmes. Non. C'est 60. Ok. Donc c'est presque une barrière trop grosse. Pour 2300 gold c'est donc que ça donne aussi de l'accueil de compétences, de réagération de base du mana qui avec le mythique de Elia te donne aussi un pouce d'AP. Euh... Ouais ça monte très vite. Ça monte très vite avec ce passif là. Et les compétences qui ralentissent ou immobilisent un champion. Ok. Donc ça compte aussi des trucs genre le Q-spell de Velkos par exemple. Ok. Genre des spells de type Mache Pok qui ralentissent. Ok. On inflige donc de 45,75 pour des gammages supplémentaires et les marques pendant 4 secondes. Dernière récupération... Ah oui non maintenant c'est la deuxième partie. 35,75. Ok donc c'est moins bien au début de partie mais on s'en fout ça va jamais être acheté en premier item. 20 et demi pendant 4 secondes c'est bon. Récupération de 6 secondes par champion. Parfait. On est gagné un champion pour exploser la marque. Infigeant 70,150 pareil on s'en fout. Euh... C'est acheté de toute façon en deuxième item. On le niveau de l'allié. Ah ok. De toute façon c'est différent mais de toute façon pareil pour être plus élevé. Degas magique supplémentaire et vous octroyez en tous les deux 20% de 8 secondes. Ok. Bon. Alors c'est très intéressant pour les mages Pok du coup. Pause. Euh... Parce que forcément il va y avoir des recrudescences peut-être de mages comme des trucs genre Velkos tout ça. Euh... Xeraths. Euh... Ce genre de trucs. Même Ziggs. Peuvent arriver en support. Ils donc derrière euh... Peuvent partir sur cet item là en deuxième. Euh... Et pas être trop trop mal dans la game. Euh... Ils peuvent quand même profiter de la... La propriété passive. Euh... Et avoir un montant d'AP qui est pas non plus horrible. Voilà c'est pas dégueu. Surtout que c'est un item qui est très très cheap et qui donc a un rapport qualité-prix qui est vachement plus intéressant. Donc ouais pourquoi pas. Pourquoi pas. Et ça va peut-être diversifier énormément la méta du coup. Velkos chevalier. Oh putain encore plus. Encore moins cher. Euh... D'accord. Pour inclure le point d'Antif du plus de la vie. Parce que oui il faut vraiment qu'on le casse le plus possible. Comme ça on a de l'armure pour aucune raison. Pour un item qui en avait pas besoin avant. Yeah. Je perds des PV pour gagner de l'armure. Bon. Ça reste quand même un buff. Même si tu perds des recrudes en prédence. C'est la régénération de base des PV de contre vous. Il y a un allié qui est digne de votre aide. Et quand l'allié est proche. Euh... Vous vous redirigez vers 10% des ennemis. Et avant mitigation qu'il subit. Euh... Mais on s'en fout. Parce que c'est juste pour dire qu'on prend pas en compte l'armure de l'allié avant de le reparencer à nous. Mais de toute façon on aura plus de 10% d'armure que l'allié. Ok. Il y a un équipement des PV qui a vraiment 10% d'égage qui a fiché le champion. Ok très bien. Ok très bien. Euh... Bah c'est toujours broken. Enfin c'est toujours un item très très fort et très très sous-estimé. Notamment par les tanks. Euh... Qui sont pas que des tanks plus forts. Parce qu'il y a un moment par exemple où des champions comme Horn ou Sion. On arrête d'avoir besoin d'avoir forcément des items de résistance. Et nécessite... Enfin et profite à vachement bien d'avoir des caractères plus utilitaires. Comme le vol du championnier ou des autres comme j'aurai dans les gens. Un décidément d'item très intéressant à acheter. Mais peut-être plus par des tanks en général que par les tanks. Euh... Le minion là il run Solary. Maintenant pareil on passe de 2500 à 2300. Ok comme tout le putain de mythique de l'histoire. Ok. Euh... Même... Alors ok donc maintenant c'est pas anti-fuit de la vie plus cap de néant. Pareil c'est le même truc que le... L'uncel de convergence. L'armure passe. Donc voilà. Armure 30. Résemping 30. Un changé. PV 200. Un changé. Un changé. Ok. Et du coup... Là maintenant au lieu de... Maintenant c'est un shield qui est légèrement... Ouais ça c'est vachement plus... Oui vachement plus élevé. Ok donc... On fait un buff de la propriété active. D'accord donc c'est... L'item a juste été flat buff en fait. Comment ça vous avez ajusté ces stats ? C'est juste que vous avez augmenté... Vous avez juste augmenté la taille du shield. Et vous avez diminué son prix. D'accord. Bah c'est broken hein. Let's go hein. Alors après de toute façon le Medaillon est déjà le meilleur item support. Pour les gens qui ne pouvaient pas partir sur des trucs dans le Moonstone avant... Avant le rework de Moonstone. Avant le rework de Moonstone excuse moi. Donc ça va de toute façon être très intéressant d'acheter cet item. Michael ! Alors... Du coup maintenant on a supprimé la Réissance Magique. Bon de toute façon on s'en fout on n'achetait pas l'objet pour la Réissance Magique. C'est même un truc qui était plutôt chiant qu'autre chose. Parce que du coup ça te forçait à partir sur la Réissance Magique quand tu n'en avais pas forcément besoin. Et du coup ça rendait l'item vachement moins fort. Là maintenant ça donne 250 de PV. Ce qui n'est pas énorme par rapport aux 50 de RM par le coup. Mais c'est pas... Ça va en vrai. Au moins c'est un truc qui est plus universel. Ils ont gardé la Réération de base du mana de 100. Ce qui fait qu'il y a encore une fois... Il y a encore 12 AP. Les sélectionnés boucliers passent à 15% ou 16% mais ça reste ok. Et maintenant tu rends du coup 100 jusqu'à 250 points PV pré-efficacité des sélectionnés boucliers supplémentaires. Donc ça va certainement augmenter encore. Avec les bonus qu'on peut obtenir. Et c'est pas dégueu. Même si tu joues évidemment pas l'item pour le soin. Mais ça va devenir un truc qui est pas non plus négligeable avec le buff sur les sélectionnés boucliers. Et surtout avec le fait que maintenant tu pourras avoir plus d'items qui te donnent de l'efficacité de son et boucliers. Donc forcément ça va plus qu'il... C'est ça le problème encore une fois avec les items support. C'est qu'en fait c'est multiplicatif. C'est la puissance. C'est exponentiel. C'est à dire que les items vont se buff entre eux. C'est un peu comme si tu faisais en sorte que... Comment dire ? Si genre tu disais... Je sais pas. L'IEU il donne maintenant 50% de crit en fin de dégâts sur les crit en plus. Et tous les items crit ils passent à 2000 gold. Tu vas être en mode bah génial mais du coup... En fait non seulement tu vas gagner parce que les stats seront toujours les mêmes mais ils vaudront moins cher. Mais en plus ils vont augmenter... Le fait que tu vas pouvoir en avoir plus ça veut dire que tu vas pouvoir vachement plus facilement améliorer ton item mythique à la base. Clairement ça va faire très très peur. Les enchantéurs vont faire très très peur dans le prochain. Régénérateur de pierre de lune. Ça c'est avec les dégâts de hit en plus. Donc Moonstone. Qu'est-ce qu'il se passe ? L'écho d'élia et l'ancien génération de pierre de ma lune sembleraient le conf redondant. Effectivement. C'est des objets renforcés aux soins. Même si l'écho d'élia peut aimerait aussi réfléchir des dégâts. Mais que le régénérateur de pierre de lune t'inflige plus. Ça permet de régénérer plus d'hp. Des enlèves le régénérateur de pierre de lune devrait permettre à vos actions d'avoir un impact sur le cours du combat. Plutôt que de simplement lancer des soins automatiques. Ces deux objets devraient se révéler efficaces dans les situations différentes. Le régénérateur de pierre de lune est un objet prudent. Et qui permet d'enchaîner les soins. Tandis que les exéchos d'élia vous permettront de foncer au combat et d'afficher plus de dégâts. Le coût total passe à 22300 gold. Ok. Mioir en verre de bendel. Gen exaltant tout ça. Ok. La puissance passe à 35. C'est la même que les autres items. Il n'y a aucun problème. Les autres stats ont un changé. Lancez un sou en bouclier sur un allié. Propage l'effet au champion allié le plus proche. Ah ok. Lancez un sou en bouclier sur un allié. Propage l'effet au champion allié le plus proche. A l'exclusion de vous-même. Rendant des PV équivalents à 20 à 35% du montant original. Ou un bouclier équivalent à 30-40% du montant original. Tous vos autres objets légendaires gagnent 5 accélérations de compétence. Alors déjà. Le plus gros buff qu'a obtenu le originateur de pire de lune. Donc une stone. C'est la propriété passive mythique. Parce qu'avant ça était juste d'augmenter les heals de l'item. Mais alors. Effectivement. Je suis en train. A chaque fois je suis le genre de mec qui dit. C'est très bien. Et je pense que c'était très bien. Que c'était la meilleure utilisation du passive mythique. Mais techniquement là. Pour le coup c'est un nerf. Parce que par rapport aux autres items. Par rapport aux autres items mythiques. Tu aurais bien aimé avoir de la BTA. C'est parce que tu donnes plus de shield. Et que donc tu peux mieux utiliser ton passive. Là c'est vachement bien. Parce que du coup. Il n'y a pas de dérécupération sur ton propriété passive. Ce qui fait que du coup. Tu peux multiplier tes heals. Sans vraiment. Sans gros cooldown. Et. Sachant que en plus du coup. Tu vas avoir de l'accélération de compétence. Ce qui fait que tu vas voir encore plus facilement spammer tes spells. Donc par exemple. Tous les champions. Genre Soraka par exemple. Soraka va adorer cet item. Parce que forcément. Elle va pouvoir heal deux mecs en même temps. C'est incroyable. Et. Alors tu vas me dire. Oui mais là son R. Oui mais du coup justement. Son R va également. Certainement avoir ce genre d'effet. Ou. Alors je ne sais pas. Si chaque type de l'ulti. Chaque champion de l'ulti. Marche à l'autre. Ou si c'est juste. Ils vont prendre un truc au pif. Comme l'Uden. Mais ouais. C'est intéressant. On va dire. C'est très intéressant. Et. J'ai hâte de voir un peu. Comment est-ce que ça va être utile. Mais c'est très 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 fort. Je prends le coup. Et au terme de puissance. Du coup. Ah oui. Alors du coup. Alors ça c'est le seul item de l'histoire. Où j'aurais préféré. Que vous me donniez. Que vous me donniez. De l'accélation de compétence. Par rapport à des joueurs des PV par exemple. Alors les 100 PV. Je m'en fous un peu. Donnez-moi 50 HP. Et 30 d'accélation de compétence. Enfin 50. Donnez-moi 200. 250 HP par exemple. Et 30 d'accélation de compétence. Et je le refais. Encore une fois. On a le même truc. De génération du mana. Augmenté. Donc on passe à. 24 d'AP supplémentaire. En plus des 65. Donc on est à. 80. Quasiment à 90. C'est ça. On est quasiment à 90 de puissance supplémentaire. Sur la. Sur Moonstone. Ce qui est. En fait. Ils ont quasiment doublé la puissance. En fait. Avec ce type de item là. Donc c'est assez incroyable. Ouais. L'item est. Très 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 fort. Je trouve que. C'est un item qui est peut-être. Dans le monde. Et du coup. C'est à dire que plus de puissance. En général. Ça veut dire. Forcément plus. Ah oui non merde. Je suis trop con. C'est un mythique. My bad. C'est un mythique. Donc ça. Ça on s'en fout en fait. My bad. My bad. Ça ça on s'en fout. Ok. Donc c'est pour ça que c'est de la merde. Ok. Oui non. Ça on s'en fout du coup. Oui vu qu'il n'y a pas le truc. Avec la synergie avec Elia. Avec Elia il est un mythique. Ouais on s'en fout du coup. Oh ouais. Dissonance on l'a pas. MDR. Ah mais du coup ça veut dire. Qu'attends. Moulson il se fait avec. Non il se fait avec. Il se fait avec Bandle. Ok. J'en vais plus faire avec le Calice. Mais ok. Il devrait se faire avec le Calice d'ailleurs. J'espère qu'ils vont le changer ça plus tard. Mais ouais. Ok intéressant. Oui bon ok. C'est moins bon que ce que je pensais. Mais ça reste. Ça reste quand même un bon item. Ok ok. Merceur adieuse. Ouais. Un objet pensé pour les champions. De la voix du haut et la jungle. Mais on va dire sur le coût total. En espérant. Enfin une option pour les supports. Qui souhaitent capiser le soir. Alors avant. Ça va jamais arriver. Ça ne va jamais arriver. Tout ce qui vient de se passer. C'est que vous venez de buff Maokai. Vous venez de buff Vaï. Vous venez de buff. Pas mal de personnages comme ça. On verra. Mais je pense que c'est surtout ça qui va se passer. Alors on perd des HP. Mais on s'en fout. Tant que la résistance magique. Et armure reste. On s'en fout. Là il y a l'accès à son flottant. Tout le monde s'en va. Tout le monde s'en fout. Et alors du coup. On passe. Alors. Alors si vous lancez un ultime. Vous vous transcendez pendant 9 secondes. Une fois que vous avez transcendé. Vos PV va surmonté de 12,5%. Au lieu de 15. Et elle vous a dit dans un rayon. Super. 2,5% de vos PV max. Ok. Donc ils ont surtout nerfé le passif. Voilà ça. La propriété passif. Jusqu'au que les stats. Comme s'ils ont aussi nerf les stats. Et le propriété passif. En fait. Non. Ils ont détruit l'item. Alors oui. Ok. D'accord. Moins de 500 gold. Ok. Je suis d'accord que moins de 500 gold. C'est beaucoup. Mais là on a perdu 10 accélérations de compétences. 50 HP. Genre. On va dire. Allez. 20% d'utilisation. 20% de la puissance de ton passif. Et. 25% de la puissance de ton. De ton passif matic. C'est énorme. Je suis pas très très fan de ce. De ce changement là. Bon. Finalement. En fait. Peut-être qu'on va plus le revoir de sitôt. En fait. Ça dépend. En tout cas. Si on le voit. Ce sera certainement plus. Les champions qui peuvent en avoir plus d'items. Comme ça. Des champions qui ont déjà un item. Peut-être pas en premier item. Du coup. En vertu radieuse. Mais. Peut-être en deuxième. Le problème. C'est que c'est pareil. C'est ça. Je nerfe les PV max. Mais du coup. Ça veut dire que les supports. Vont avoir moins de PV max. En général. Donc. Ils vont moins bénéficier du passif. En fait. Enfin. C'est ça plutôt. Les deux du coup. Donc ouais. Bah ouais. En fait. C'est ça. C'est juste. En fait. Vous dites que vous voyez. Vous voulez que ça soit fait sur les supports. Mais du coup. Vous nerfez le truc. De manière à ce que ça. Fasse encore plus chez les supports. Parce qu'ils ont encore moins de PV. Ouais. C'est un peu bizarre. Autant mettre des PV flat du coup. Si vous voulez que ce soit des. En tout cas. Mettre des PV flat. Plus un pourcentage d'HP. Comme ça. Même les supports. Ils peuvent l'utiliser. Sans que ce soit. Sans perdre énormément de valeur. Sur l'item. Wow. Putain de merde. Mais. C'est les chiffres. Pré nerf. Ou quoi. Parce que. Genre. Un crystal de ruby. En plus de 40. En plus de 10 d'un million d'existant. Mais c'est n'importe quoi. Par contre. Or on va de giga broken. C'est n'importe quoi. Genre. C'est quoi ces stats. Non c'est n'importe quoi. What the fuck. Ah ouais. Ah là c'est. On est sur un niveau assez élevé. Effectivement. Ok. Rédemption. Rédemption est un autre objet. Donc vous avez. Ah pfff. Nous avons ajusté la construction. Ces sons sont également renforcés. 2300 gold. Ok. PV 50 supplémentaires. Ok. Maintenant ça se fait avec le calice. Ok. C'est dur de le mettre ici. Et pas dans les autres items. Idoles interdites. 700. Ok. Donc ça donne un peu plus de PV. Pas la même réaction de mana. Donc avec Elia c'est 12 d'application supplémentaire. 15% d'application et bouclier. Ok. Vous ciblez une zone. Machin machin. Alors du coup maintenant c'est. Alors est-ce que c'est. Alors est-ce que c'est où la flèche là ? Ok. Donc c'est. Ok donc il buff encore la propriété active. Ok. Intéressant. Ce qui n'est pas dégueu du coup. 8% d'application et bouclier max. Ok. C'est toujours la même chose. Très intéressant. Ok. C'est pas dégueu. Et du coup en plus. On a les 25% de réaction de base d'application et bouclier. Tous les 25% de réaction de base du mana. Ok. Ça peut être un item très très intéressant à prendre. Bon alors ça a été de toute façon un très bon item à prendre en général. Mais maintenant. Du coup. Au fil de la synergie qu'il peut y avoir avec pas mal d'items support. Je sais pas comment ça se passe avec du coup l'harmonie. Harmonie si c'est avec Elia du coup. Parce que je suppose que. Je suppose que peut-être qu'avec Elia. Alors est-ce que tu supprimes la propieté passive de la rédemption du coup ? Parce que comme tu prends les deux ça va. Je suis pas très très sûr. Bref. En tout cas. Je vais de toute façon. On va de toute façon le prendre sur Moonstone je pense. C'est le plus impactant je pense. Il y a très forte chance pour que ce soit le meilleur je pense. Donc ouais. Ok. Ok ok ok. Très bon item à prendre de toute façon la plupart du temps en réalité. Quand vous savez pas trop quoi prendre. Prendre des rédemptions généralement c'est bien. Chante-garde de Shurelia. Alors. Meilleur genre de support. Du coup 2500-2300. Donc j'aime Exaltante. Plus miroir en beurre de Bendel. Et 550 ok évidemment. On descend un peu la puissance. Pareil le reste est inchangé. Donc. Toujours les 30% d'utilisation de déplacement. Parfait. Tonier des alliés. Leur octroyer un bouclier ou les renforcer. Vous octroie ainsi qu'à eux un bonus de seulement 20% d'utilisation pendant 1,5 secondes. C'est un petit nerf. Ce qui fait un peu peur du coup. Alors après je me souviens très bien que le fait d'avoir le bonus d'utilisation de déplacement c'est déjà suffisant. Et que tu vas pas non plus trop le faire. Mais c'est vrai que c'est le. Comment dire. L'avantage que ça avait c'est que c'était le genre de. C'était le genre de passif que tu utilisais littéralement tout le temps en fait. A chaque fois que tu shield un mec tu lui donnes de la visite de déplacement. Au bout d'un moment ça va se sentir un peu. Mais c'est pas non plus comme si les 5% de visite de déplacement sont des trucs qui va vraiment. C'est pas un truc qui va vraiment genre changer la manière dont tu joues la décarie. Ou qui va. Ça va juste être un changement auquel les décaries vont s'adapter. Et puis il va y avoir d'autres autres champions. Le requiem de Shurelia bordel de merde. Ça c'est beau par exemple. Donc on avait dit 65 de puissance. 62 PV. 25 d'accélérance. Ok. Donc les régulations du boss du mana on s'en fout. Clairement. Ils auraient pu l'enlever de tous les mythiques qui sont pas Elia d'ailleurs. 65 de puissance. Donc pareil que Moonstone. C'est parfait. 100 HP. Ok. Bon. On s'en va pas casser le cul. Ils ont. Il a même chiffre que Moonstone. 65, 30, 25, 200. Euh. 65, 30, 25, 200. Ok. Parfait. C'est le même pas. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Patons des flots. Tout comme pour l'ençon à radon. Nous renforçons la propriété passive de cet objet. Et ajoutons un bonus en vie des déplacements. Enfin de vous permettre de se les aller couler. Ah d'accord. Ok. Très bien. Ah donc on le donne aussi. Donc ils. Donc. Ah oui. Non. D'accord. Non. C'est juste. Ils le donnent à que. Ok. Très bien. Très bien. Très bien. C'est cool. Du coup on perd de l'AP. Mais on s'en fout. Parce que tant qu'on a les soins bourgués. On s'en fout. Et de toute façon on va récupérer de l'AP avec. Avec le. La propriété passive unique. Evidemment Moonstaff. On en parle. Encore une fois. Moonstaff. Tu vas pouvoir faire les deux en même temps. Tu vas pouvoir buff deux mecs en même temps. Donc les compositions avec WB plus Enchanteur. Ça peut être intéressant. Ou même une composition avec un mage. Et un adcaionnit. Encore une fois. Pareil. Ça va très très bien fonctionner aussi. Donc ouais. Moonstone définitivement un truc très intéressant avec ça. Et qui va peut-être permettre d'avoir pas mal d'utilisations différentes. Il des deux. Et donc de pouvoir genre vachement bien proc les soins et les chins. Alors évidemment c'est pas un proc aussi facile que l'ancienne Moonstone. Mais ça reste très très intéressant. Pierre de balise attentive. Alors avec la baisse du coup des re-objets. Il devait être nécessaire de trouver une manière de dépenser vos PO une fois la partie atteinte. La fin de partie atteinte. Et votre renteur plein. C'est exactement le rôle que vous prévoit de remplir la pierre de balise attentive. Et la pierre de balise visant pour les supports. Ils ont également unifié la bénédiction d'Ikstar. La pierre de balise attentive confère désormais un bonus plus faible. Au cas où vous venez acheter cet objet un peu plus tôt qu'avant. La pierre de balise attentive ne peut être achetée qu'après avoir terminé votre quête de support. D'accord. Donc vous êtes allé de 2100. Ok. Construction aucune remarque inchangée. PV 150. Ça se voit dans ce 10. Ok. Je peux stocker jusqu'à 3 balises de contrôle achetées. Vous ne devrez jamais avoir besoin d'autant de balises de contrôle. Euh... Sachez-le. Euh... Mais ouais. Et par contre je donne... Ouais on donne 8% de PV bonus, de dégataque bonus, d'accélération de compétences. Très bien. Pas dégueu. Et d'ailleurs la pierre de balise vigilante. Euh... Pareil. Par contre c'est 2300 gold. Il faut la pierre de balise attentive plus 1200 PO. Donc maintenant c'est juste qu'on peut l'acheter de toute façon. Euh... On n'a pas besoin de faire le la quête de merde qui était avant et qui faisait que personne n'achetait l'item. Euh... 100 HP supplémentaire. Euh... 10 accélération de compétences. 50% de réjouer de mana. Ok. C'est le même stack basiquement. Sauf que maintenant c'est 20% de bonus de PV, de dégataque et d'accélération de compétences et de puissance. Ok. Bon. Ça va. C'est pas trop problématique. C'est surtout pour les supports. Évidemment. C'est les supports qui ont trop d'argent. Littéralement c'est un item de riche. 1300 gold et que maintenant il est en concurrence avec littéralement tous les autres items de support. Et ça va faire beaucoup. Euh... Parce que ça c'est sans compter l'argent que tu vas dépenser pour obtenir les balises rémouflées et les balises de contrôle. Et que de toute façon en fait il y a des très peu de games où tu vas avoir full item en tant que support même avec les changements qu'on vient de voir. Euh... Et où tu vas te dire ah merde il manque un spot pour avoir ma balise de contrôle. Généralement ça va pas trop être le cas. Donc je serais pas surpris que ce soit l'item qui soit le prix le moins du jeu de très loin même après ce patch là et même après ce changement là. Et honnêtement je pense qu'ils auraient limite du... Ils auraient limite du faire le changement euh... Faire en sorte qu'il coûte un peu moins cher parce que là il a trop de concurrence actuellement pour que même les 20% de PV bonus ça fonctionne bien parce qu'il manque l'efficacité de son ré-bouclier et donc ça va un peu moins bien fonctionner. Convergence de Zeké. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il est jusque là mais ok très bien. Ah oui parce que c'est Z. Oui parce qu'en fait ils ont pas changé l'ordre par rapport aux anglais. Convergence de Zeké voit son coût, ses stats et sa construction est ajustée. Ok très bien. Donc euh 100 PO de moins par rapport à tout le monde. Très bien. Euh pas anti du puits de la vie plus bouclier de gaspillage plus euh... 50 PO donc c'est quasiment que de l'armure du coup c'est ça ouais c'est que de l'armure. Euh manin a changé. PV légèrement baissé mais on s'en fout. Euh parce que de l'armure ouais le 10 armure la plupart du temps vont compenser pour les 50 de PV. Accélation de compétence passe à 15. On s'en fout. Et on désigne un complice. Parfait. Et euh là c'est la même chose. Un changé. Même euh... Ok donc c'est euh... Au moment où ça marche bien ça me... Ce serait intéressant. Le reste euh... Bon c'est un... Ouais c'est... C'est ok tiens. Un item ok tiens. Autres objets. Alors là c'est parti. Oh putain. C'est tellement incroyable à quel point on est déjà à 2h40 de vidéo. Bref ok. Je suis sûr qu'avec euh... Je suis sûr qu'avec le montage on va... On va descendre. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors. Donc. Pour fondant divin. Les dégâts de la lame d'enchanté. Passent donc de 125% de dégâts à attaque de base. Plus 6% machin des PV max de la cible. A euh... 160% de dégâts à attaque de base. Plus 4% 2% à distance des PV max de la cible. Ok. Donc. Déjà première chose. Euh... On diminue donc la place qu'obtiennent les PV max de la cible dans les dégâts de pour fondant divin. Ça veut aussi dire que du coup techniquement le pour fondant divin est de mieux en mieux avec les euh... Comment dire ? Avec les champions distance. Euh... Parce que forcément c'est la partie qui est nerf pour les champions distance qui a été diminuée. Là ça va vachement mieux. Donc si on a un champion distance qui a vachement énormément de dégâts à attaque de base. Euh... Forcément il va bien aimer euh... Bien aimer ça. Donc là normalement on a euh... L'attaque euh... Voilà. On a les PV de... Voilà. L'AD de base de chaque champion. Donc euh... Donc vous voyez que la plupart du temps c'est des mêlées. Évidemment. Mais les trucs genre Grace par exemple. Euh... On va très certainement avoir euh... Ce genre de personnage qui peut être intéressant au niveau d'un pour fondant divin. C'est ce genre de personnage plutôt distance. Qui ont euh... Un gros... Un gros DAD de base en va dire. Alors c'est pas le cas de beaucoup de champions de distance comme vous pouvez le voir. Mais euh... Ça peut quand même fonctionner pas dégueu. Euh... Il va peut-être plus que je regarde les values au niveau de 18 d'ailleurs. Parce que... Ça va être plus intéressant. Et à un moment on a plus plein de colosses de type. Voilà. On a Jin évidemment. Ça sert évidemment. Et bon. Jin pour fondant divin ça me a l'air de chum un peu. Euh... Bye pour Kalista ça me a l'air de chum surtout. Hum 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 hum. Katelyn pourquoi pas. À la limite pour une version un peu plus euh... Boyser. Mais euh... Ça me a l'air un peu bizarre. Draven pareil un peu bizarre. Ouais. Y'a pas énormément de... De... De berceau qui ont des bonnes bases à ED. On va dire. Mais euh... Euh... What the fuck le blanc. D'accord. Mais ouais. Ok. Intéressant. En tout cas tous les champions que vous voyez dans le top de cette liste. Sont des champions qui vont le plus bénéficier de ce changement. Donc on pense évidemment à des trucs genre il a oï d'Arius. Enfin il va vraiment dire d'Arius mais surtout il a oï. En réalité il utilise énormément ces systèmes là. Avec le grand ringer aussi. Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Euh... Jax évidemment. Euh... Il est l'un des proposateurs. Euh... Poppy potentiellement aussi. Genre en partant de build on peut utiliser ces systèmes de manière pas trop dégueulasse. Et euh... Ouais. C'est à peu près tout. On peut utiliser Wukong. Ouais Wukong également. Qui a pas mal. De statistiques à ce niveau là. Donc ouais. Ça va surtout évidemment être un changement qui va... Ça c'est les anglais. Qui va beaucoup impacter les dégâts contre les non-tanks on va dire. Euh... Parce que là forcément plus à des pb max c'est moins. L'item sera efficace par rapport à avant. Puisque avant ça sera plus... En dehors de ça. Pas trop trop dégueu. Et surtout il faudrait refaire les calculs avec Ezrin. Pour le voir. Parce que ça doit peut-être changer pas mal ses dégâts. Fimble Vettre. Ou Fimble Winter en anglais. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on fait Fimble Vettre. Vous auriez pu l'appeler Fimble Winter juste pour celui-là. Le bouclier de la propriété passive ne consomme plus le mana de l'utilisateur. Ok. Très bien. L'item est toujours pas fou mais au moins... Au moins c'est du quality of life. Mais vraiment c'est pas ce qui va changer. Force de la nature. Euh... Le coût en PO passe de 2900 à 2800. Ok. Le PV passe à 400. Alors l'exempleur passe à 60. Ok. Euh... Cet objet est tout le monde trop puissant. Euh... Ouais. Ok. Très bien. Donc maintenant... Euh... Dispension d'autant plus de désagréduction multiplicative des dégâts magiques. Mission de consommer plus 30% de résistance magique bonus. Ok. Effectivement c'est pas dégueu. Effectivement. On va changer ça. Euh... Alors après... Euh... Du coup... Ça redevient vachement plus un truc... Euh... Comment dire... Ça redevient quand même vachement plus un item qui est plus proche du... Euh... Masque adaptatif. Qu'est-ce qu'adaptatif ? Euh... Dans le sens où vraiment là... On pourra stack vachement plus l'item. Ce qui veut dire que... Euh... Des champions comme on va dire Aurélie Ansole par exemple. Euh... Cassiopeia par exemple. Pour le tour de cette équeue. Vont vachement plus souffrir de l'achat de cet item. Par euh... Pas mal de champions. Donc euh... Ça sera assez peur à ce niveau là. Et viscérateur ! L'éviscérateur possède un bon niveau de puissance. Mais il reste à la traîne lorsqu'on le compare au profondeur divin. C'est normal. Les items marchent pas pareil. Ok. Il y a donc quelques scoves pour compenser. De plus nous ajoutons son coût en PO pour bien différencier les deux objets. En plus c'est 3200 gold. Et euh... Le profondeur divin on sait pas. Ok. Muy bad. Euh... Je vais y regarder sur le Lalitix. Euh... Bien évidemment. Les jeans pour profondeur divin. Il y en a beaucoup. Je vais évidemment pas mettre 1000 ans à l'avoir. J'ai loupé. Fuck c'est Shogin ça ? Il y a vraiment des gens qui font cet item Shogin ? Un peu tantare. Il est dégueulasse. Très bien. Alors. Euh... C'est combien ? C'est... 3300. Ok. Donc ça coûte légèrement moins cher. Ok. Très bien les gars. Et maintenant du coup... La propriété mythique passif passe à 75. Ok. Bon. C'est léger. C'est vraiment très léger comme buff. C'est... Genre tu gagneras même pas un crux de revit en... En late game. Ouais c'est très très faible. Ouais effectivement c'est de la merde. Euh... Bien souvent sur l'état de la boutique. On a qu'un yoreille équerrant. Ouais. Ouais. Ok. Donc maintenant il donne de la vie de ses déplacements. Ok. Génial. Euh... On s'en fout. Euh... Baffage machin. Pas de lunelé. Plus de zopper. Non il coûte plus cher. Il donne 10 ad de plus. Attendez. Euh... On s'en fout complètement. Euh... C'est... En fait le problème c'est que 1. Euh... Je suis quasiment sûr que Sterak donne... Pour mieux. Alors Sterak donne toujours plus d'ad d' que... Que Bricecock. Pour les champions qui doivent le prendre. Euh... De 2. Sterak est même pas un bon item en ce moment. 3. Euh... Pas un bon item. On va dire. Il est même pas tellement pris que ça en ce moment. Euh... Qui... Les gens privilégient vachement plus qu'au pré-noir. Mais ouais ok. Et troisièmement. La vitesse de base. Qu'est-ce que tout le monde s'en fout en fait. Genre. Allo ? Ouais c'est vraiment des buffs qui sont là. Oui alors maintenant ils donnent de la paix aussi. Enfin genre. Qu'est-ce qu'on s'en fout. Merci les gars ça fait trop plaisir. Euh... L'item reste extrêmement spécifique. Et il doit le rester. Puisque. On n'a pas besoin que tous les items aient un taux d'utilisation supérieur à 5% des games. Donc en gros ce que j'ai dit là plus tôt. Vous savez ce que j'ai dit plus tôt dans la vidéo. Mais pourquoi ils l'ont mis là ? En plus c'est double check. C'est bon. Non j'en ai marre. On me troll. Riot Games me troll. Pourquoi vous le foutez là ? Non mais sans déconner. Pourquoi il est dans autre objet ? C'est un item crit les gars. Vous savez genre. Vous pouvez le foutre sur les objets de coup critique. Il n'y a aucun problème. Non c'est du troll. C'est du troll. Je suis désolé. J'en peux plus. Je me fais troller par Riot Games. Putain. Oui donc oui effectivement. Oui il affiche des dégâts physiques accrues et magiques selon les différentes PMAX. Non c'est pas les pénétrations magiques et pénétrations physiques. Excusez-moi. C'est les dégâts physiques et magiques qui sont accrues en fonction de la différence de PMAX. Donc voilà. Ça affiche plus de dégâts magiques autant qu'également. C'est pas que... C'est pas que les dégâts physiques qui sont augmentés. Voilà. Le problème c'est que... Du coup le problème c'est que ça rend... moins bien parce que du coup ça veut dire que... Bah c'est des dégâts magiques qui bénéficient pas de la pénétration d'un mur. Bon bref. Ok. L'item est moins cohérent mais au moins il marche un peu mieux avec les... Les items qu'il y a maintenant avec les onyts et tout. On se rend quand même. Ok. Très bien. Le Lost Chapter. Ah. Le gros changement. L'un des plus gros changements de ce patch. Pour être honnête. Parce que les gens ont oublié souvent. Mais what the fucking fuck. Donc. Maintenant le chapitre perdu coûte 1100 gold. Donc littéralement. Il y a absolument rien. Il parle uniquement des codes lunettes. Allô. Vous savez qu'il y a d'autres items qui prennent le chapitre perdu. Il y a Yandri. Il y a Everfrost. Mais bref. Ok. Donc en gros le chapitre perdu maintenant coûte juste 200 gold en moins. Mais il se passe rien d'autre. C'est à dire que les stats sont les mêmes. Le passif est le même. C'est juste que l'item coûte 200 gold en moins. Ce qui est très rigolo parce qu'en fait à la base il y a deux patchs. Ou il y a trois patchs. C'était le catalyseur de l'éternité qui coûtait 1050 gold. Et le chapitre perdu qui en coûtait 1300. Et là ils ont littéralement inversé leur place. Ce qui est très rigolo. Donc apparemment si vous commencez avec un cristal de saphir. Et une potion rechargeable. Ou même voire zéro en fait. Ou avoir juste un cristal de saphir en fait. Et une voire zéro potion si vraiment vous savez que vous n'avez pas pu le perçuer. Vous allez en mid lane. Vous prenez le marché du futur. Vous lastitez trois waves. Vous backz. Vous revenez à la base. Et vous pouvez avoir un chapitre perdu. Je ne sais pas si les gens se rendent compte à quel point c'est broken. Mais ça veut dire que potentiellement tu peux avoir un chapitre perdu à la troisième wave. Genre un champion ennemi. Genre un z. Elastit. 12 fois plus de sbire que vous. Non peut-être pas 12 fois mais. 1,5 fois plus de sbire que vous. Le back. Lui il aura une dague d'entrée. Vous aurez un lush chapter. Bah c'est pas dégueu. J'avoue que je prends un peu le truc. Effectivement ça va rendre les mages un peu plus puissants. Et il va leur permettre d'avoir des backs un peu plus faciles. Mais par contre ça va être vachement plus difficile pour eux de terminer leur coup de fusion. Donc je pense que futures market dans les deux cas va être très très intéressant. Parce que c'est toujours une rune qui est très intéressante à choisir et à utiliser. Lorsque tu veux acheter un mythique. Basiquement. Lorsque tu veux terminer un objet. Spécifiquement pour les mages. Parce qu'un objet comme le lianderie par exemple. Est principalement puissant lorsque tu le complètes. Et pas par les stats qu'il offre. Donc les objets intermédiaires on va dire. Et du coup on va forcément utiliser le futures market pour obtenir le lianderie plus vite. C'est très intéressant. Et ça te permet de l'utiliser pour ça. Et aussi pour avoir un lush chapter plus tôt dans la partie. C'est complètement au nom broken. Et je suis un peu surpris s'ils ne font pas la même chose sur le catalyseur. Que les mamortus ? Les mages ont des options en leur permettant de jouer autour de la garde du moment. Mais nous pensions qu'il devait être plus simple d'attendre la fin du bouclier. Effectivement. J'attends qu'il n'est pas nécessaire d'avoir plus de temps pour agir autour de l'activation. Ça coûte moins cher. Mais du coup en général on a le bien vital qui est donc augmenté en termes de dernière récupération. Qui est à peu près la même que la Galeforce. Et je crois que le shield bow. Je suis pas sûr. Il n'y a pas de cooldown ? C'est quasiment sûr qu'il y a un cooldown mais qu'ils ne l'ont pas mis. Ok très bien. On va devoir regarder. 90 secondes aussi. Très bien. Parfait. Donc c'est le même cooldown que le shield bow. Donc c'est juste pour m'obliger des trucs. Et pour le coup. What the fucking fuck ? 2,5 secondes c'est très très faible par rapport aux 5 secondes. Ok. Ils auraient pu mettre 3. Ok. L'IT m'est vachement moins fort du coup. Mais de toute façon à la limite le truc c'est que. C'est un item que tu utilises spécifiquement pour pas mourir spécifiquement à un moment précis. Et généralement. Soit le bouclier va pas être touché dans les 5 secondes. Et dans ce cas là où il s'arrête après 2,5 secondes ou 2,5 secondes. Donc ça va pas trop d'intact. Et soit le... Comment dire ? Il va être touché. Mais il va aussi certainement être tapé dans son intégralité dans les 2,5 secondes. Du coup tu t'en fous qu'il dure que 5 secondes ou pas. Il y aura certains cas spécifiques où peut-être que les meilleurs joueurs réussiront à attendre les 2,5 secondes. Mais c'est des cas assez niches en réalité. Donc ça va. C'est pas un si bon nerf. Et c'est surtout plus un truc de homogénisation qu'autre chose. Coiffe de Rabadon. Ah. Manque quelque peu de puissance. Malgré le fait qu'il s'agisse d'un objet presque essentiel pour les mages. Il devrait s'agir d'un choix particulièrement puissant dans la plupart des parties qui lurent longtemps. Parfois même dans les parties plus courtes si le mage a une avance considérable. Nous changeons donc cet objet pour qu'il devienne un poil plus magique pour les utilisateurs. Donc maintenant c'est 40% de la puissance de la propriété passive. Donc je gagne 40% d'AP au lieu de 35%. C'est cool. Mais j'aurais préféré que la baguette trop grosse coûte moins cher. Et que l'item coûte moins cher en général en réalité. C'est plutôt ça le plus gros problème de la coiffe de Rabadon. C'est qu'en fait on n'a jamais l'argent pour acheter l'item. C'est pour ça généralement que les gens préfèrent partir sur Shadow Flame. Même si elle fait moins de dégâts. Parce que au moins tu peux commencer par un attenteur ex tech. Et avoir en fait un meilleur bac en général. Plutôt que d'avoir à acheter deux baguettes trop grosses. L'item est reconnu pour avoir une difficulté particulière à être achetée en général. C'est par le fait que les items intermédiaires ne sont pas vraiment des items intermédiaires. Parce que les baguettes trop grosses sont genre giga chères. Et en fait augmenter la puissance du Rabadon. Oui certes. Mais en fait les gens savent déjà qu'il est puissant. Et il est déjà très puissant en réalité le poeuf de Rabadon. On aurait peut-être préféré enlever le poeuf du chapitre perdu. Et mettez-le sur la baguette trop grosse. Peut-être que ça coûte genre 1050 gold au lieu de 1200. Et l'item sera un certainement plus pris et plus utile. Et ça augmentera la fantaisie des mages. Parce que là en réalité. En fait le gros problème c'est que personne ne l'achète. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Mais personne n'achète le Rabadon. Les gens préfèrent partir sur genre 4 items. Plutôt que de partir sur genre. Ils préfèrent partir sur genre. Luandry. Ou genre Luden. Avec je sais pas moi. Shadow Flame. Bâton du vide. Zonia. Et ce genre de trucs. Ou partir sur. Bâton séculaire. Séraphin. Démonique Embrace. Bâton du vide. Avant de partir sur Rabadon. En fait l'item est tellement cher. Et tellement chiant à avoir. Que l'item est quasiment jamais prêt. Sauf si t'as une avance considérable encore une fois. Mais ça justement. Plus un item de snowball qu'autre chose. Et dans ce cas là. Bah le Meja il fait déjà ce taf très très bien. Un peu déçu. Même si bon. Evidemment on prend en tant que mage. Mais c'est pas suffisant. Gage Osterac. Alors. Du coup. Ça. Quand l'utilisation se déclenche. Donc la propriété passive. L'utilisateur gagne aussi 25% en taille. Et 30% de télancité pendant 8 secondes. Alors la télancité c'est très très bien. D'ailleurs ça fait un peu peur du coup. Parce que 30% de télancité c'est énorme. Et ça devrait peut-être. A lui seul. Permettre de remettre l'item sur la. Sur le devant de la carte. Sur le devant des projecteurs. Ou sur la carte tout court. Mais ouais. En gros c'est ça. Mais ouais. Effectivement ça a l'air d'être un item très très intéressant. C'est juste que. Ouais. Ça va demander un spécifique composition. Et un spécifique scénario. Pour pouvoir être particulièrement utile. Mais là tout de suite c'est pas ce qui est impacté. Estropieur. Ils ont juste augmenté la dette de 10. Je suis pas dégueu en réalité. D'accord. C'est intéressant. Je veux. Ok. Et du coup ouais. C'est moins derrière le Briggs Rave aussi. C'est pas dégueu. C'est clairement pas dégueu. Ça va très clairement le différencier des autres items mythiques. Ça avec son propriété passive. Et des items. Enfin des champions comme Garen par exemple. Pourront très très bien bénéficier de ce buff d'AD par exemple. Ça va faire un peu peur pour certains personnages comme ça. Pour que Klaid aussi va pouvoir pas mal l'utiliser. Donc ouais. Il y a des trucs assez intéressants. Qui peuvent être faits avec ce système. Trinité. Alors la force de la trinité reçoit un buff. Pour qu'elle soit de puissance égale au profondeur divin. Ok. Donc c'est tout. Donc à durer le triple dose passe à 5 secondes. C'est vachement plus facile à maintenir. Ce qui est cool. Même si généralement t'as pas trop de problème à utiliser dans les team fights. C'est juste dans les escarmouches. Je pense que ça va être facile à conserver. Les dégâts d'attaque passent à 40. C'est bien. Et les 7% passent à 35%. C'est bien. Voilà. C'est cool. Mais c'est pas non plus. Je sais pas si ça va vraiment remettre la trinité sur la carte. Mais au moins c'est ok. C'est pas un truc de fou. Tu passes à 50 d'AD et 45% des 7% des 7% attaques. Ça commence à faire beaucoup de montants des 7% attaques. Mais en dehors de ça ça va. Et du coup encore un buff à Israel. Du coup. Et ça c'est rigolose. Ah putain on a enfin terminé avec les items. Let's go. C'est juste à 3h de vidéo quoi. Let's go. Alors. Lors de ce pas de jeu mi-saison nous avons prévu de nombreux changements qui cherchent à mettre en valeur la victoire contre votre adversaire de voie et moins les influences externes comme les ganks et les décalages. Ok. Surtout au début de partie. Les décalages doivent rester une stratégie puissante. Mais à l'heure actuelle la meilleure stratégie semble être de trouver comment faire des effets boules de neige sur d'autres voies plutôt que de faire des 1 contre ou des 2 contre 2 décisifs. Les changements qui suivent devraient permettre à ces 2 stratégies d'exister sur un pied d'égalité. Rélection du mana de la fontaine. Au par exemple le mana permettait de ralentir la vitesse à laquelle les champions se reposant sur leurs compétences pouvaient déliminer les vagues de sbire du moins en début de partie. Ok. Avec le choix varié de champions dans la ligue les capacités d'élimination des vagues de sbire sont bien plus communes et nous avons bien plus de champions sans ressources. Mana, énergie, rage. Ok. Quoi mana du coup ? Être forcé de retourner à la base est déjà frustrant car cela vous oblige à quitter l'action mais devoir attendre à la fontaine que votre mana remonte tout en ayant 100% de vos PV est franchement exaspérant. La fontaine permettra donc de récupérer plus rapidement son mana afin que les champions utilisent du mana soit au même niveau que les autres. C'est parfait. Je comprends pas pourquoi est-ce que c'est pas instantané en fait. Je pense que c'est pas si problématique que ça. Parce que de toute façon les gens vont... C'est pas instantané. Le mana devrait être instantané je pense. Le mana devrait être instantané et la vie devrait remonter au bout d'un moment parce qu'en réalité on s'en fout. Genre à la limite tu peux faire 5% aussi pareil avec toutes les ans et en fait tu pourrais l'augmenter vachement plus en réalité ça va pas vous poser énormément de soucis. C'est pas comme si ça allait créer un truc énorme sur la partie et que ça allait rendre tout broken. Même les pires strates que je pense là auxquelles je pense à l'heure actuelle c'est pas des trucs incroyables. Je pense qu'on aurait pu augmenter encore plus mais sachant que c'est toutes les 0,25 secondes et on passe du mana max en une seconde à 12. Ça reste ok. Ça reste ok clairement. On va voir déjà si ce buff là est suffisant mais ce qui me fait peur c'est qu'en fait c'est le genre de changement qui est tellement jamais pensé par Riot que j'ai peur que en fait ce soit la valeur qui soit gardée pour toute la saison et on doit pas toucher plus. Tends le temps, attendre 20 minutes, marquer la fin de la phase de l'anime. Depuis le jeu s'est grandement accéléré et nous avons décidé d'aligner le début de l'effet doufoyer avec la chute des boucliers et des tourelles, le surveillant est évidemment ce changement pour voir comment ça affectera les vagues de sbire et les timelines de retour à la base mais nous sommes ravis de voir les animations doufoyer plus tôt dans la partie. Ok c'est cool. Je pense que c'est bien. Je pense qu'effectivement le creux qu'il y avait entre 14 et 20 minutes était un peu chiant. Là ça va aller. Du coup je suppose que la fin de la phase de l'anime c'est 14 minutes maintenant officiellement donc je pense que ça peut... Ok c'est plutôt... Je trouve que c'est pas dégueulasse. Effectivement. Du coup 20 minutes c'est le moment où on va devoir... En fait Riot cherche à incentiviser les décalages je suppose et c'est pour ça qu'ils font ce genre de changement mais pourquoi pas dans ce cas là. Délai d'apparition de la pomme de pain explosive. Une autre action de déréduire les décalages des gants qu'en début de partie et de faire apparaître les pommes en pain explosif plus tard. Ok. Donc maintenant c'est plus 5 minutes, 5 minutes 30 c'est 9 minutes, 9 minutes 30. Ok putain. Ok ok ok. Effectivement il y aura des gants qui seront de plus en plus durs à faire. Et les trajectoires de gants qui seront que très tardies. L'avantage que ça c'est que si on arrive à ça, les joueurs arrivent à s'habituer sur le changement là, il y aura la capacité de vachement plus facilement on va dire protéger les différentes voies où tu penses que les gens peuvent, les voies que les gens peuvent utiliser pour pouvoir tomber. C'est cool. Mais le problème c'est que j'ai peur que ça se nommole trop avec le changement suivant. Le changement qui a fait couler beaucoup d'encre et que beaucoup de gens disaient au secours j'ai peur j'ai peur j'ai peur au secours faites pas ça ça va être le pire changement possible en termes de macro, tout le jeu va être détruit, c'est vidéo pipo. Sbire. Le premier changement majeur pour les sbires est d'ajuster la vitesse des vagues de sbire. Les sbires d'avoir du milieu se rencontrent toujours avant les autres, ce qui signifie que les mid laners peuvent les éliminer puis se déplacer rapidement vers les autres voies tandis que les champions les autres voies doivent prendre risque pour éliminer leur propre vague de sbire. A cause du décalage des vagues, les mid laners n'ont pas besoin de prendre beaucoup de risques pour faire des actions qui ont un impact sur le reste de la carte. En modifiant le timing des vagues de sbire nous devrions réussir à mettre plus de pression sur les mid laners qui cherchent à décaler sur d'autres voies. Le second changement permet d'ajuster le comportement des sbires près des tourelles, réussir à protéger une grande vague de sbires et à la faire avancer jusqu'à tourelles ennemies est l'une des stratégies les plus puissantes du jeu. Elle permet des tas d'options dont des dives et peut empêcher les armes torsières de récupérer énormément d'expériences et de PO, même si c'est évident que d'emporter sa voie devait être récompensé en conséquence nous pensons que les récompenses actuelles sont un peu trop fortes vu la fiabilité et la constance de cette stratégie, faisant une voie gagnante et pousser lentement la vague de sbires. Nous rendons donc les dives plus risquées en faisant en sorte que les sbires ne changent plus de cible une fois qu'ils ont infligé des dégâts à la tourelle. Ainsi si vous souhaitez attaquer vos adversaires sous leur tourelle vous ne pourrez plus compter sur le dégâts de vos sbires et vous devrez donc être certain de détenir l'avantage. Le deuxième changement est infiniment moins impactant que le premier, genre vous ne mesurez pas l'impact que va avoir le premier changement. En dehors de la première apparition des sbires, les sbires de la voie du milieu se rencontreront en même temps que les voies latérales et les sbires des voies latérales vont accélérer. Cela cessera après 14 minutes. Ok. Donc déjà 14 minutes on a dit encore une fois c'est la fin de la phase de lane pour IOT. Ok. Je considère que c'est un truc qui est intéressant dans la solo queue, non merde, à l'inverse. C'est intéressant dans la compétitive et un peu moins dans le solo queue parce que le problème c'est que l'une des raisons pour lesquelles c'est une stratégie dominante de faire ce genre de full gank sur les autres lanes c'est 1 parce que les gens sont très très cons et qu'ils ne savent pas regarder sur leur minimap mais ça c'est autre chose. 2 parce que les timings de Rome sont un peu différents au niveau des... comment dire... Les timings de Rome sont un peu chiants à prédire sur certains moments et les gens n'ont encore pas le réflexe. que si tu tu as un mec en mid, il respawn, il a un timing de Rome. Peu importe ce qu'il se passe en mid lane. Et les gens n'ont souvent pas très très au courant de ça et ne jouent pas forcément compétents en conséquence. Donc ouais. Un peu compliqué. Et ouais. Le truc que ça va faire forcément c'est que énormément de champions qui jouent sur le fait de Rome vont devoir crier les vagues de Sbire extrêmement plus rapidement. C'est bien. Ce qui va poser énormément de problèmes et ça va peut-être polariser énormément de bulles. C'est surtout ça le truc. Il y a énormément de secondes qui peuvent être gagnées en détruisant la vague de Sbire puis en fonçant directement sur une lane maintenant que le fait que maintenant les vagues de Sbire n'arrivent en même temps que sur les 3 lanes, ça va clairement diminuer l'effet d'opportunité des mid laners. Alors ça va clairement peut-être recentrer l'intérêt du jeu sur la mid lane pour qu'ils sortent que la mid lane ne soit pas juste la lane des gens qui veulent influencer toute la map on va dire. Mais que ça devienne vraiment une lane où les gens veulent également avoir de l'avantage via la lane. C'est elle-même. Après le problème c'est qu'on a énormément d'outils qui sont là et qui permettent de cheat la lane en réalité et c'est justement le fait de décaler qui avait été la solution pour beaucoup à ce problème-là. Je pense notamment à un truc genre le bouclier Doran avec Second Wind Revitalize qui a pendant longtemps traumatisé les gens parce que tu pouvais pas bouger un mec qui avait ça. Et du coup ouais forcément c'était le genre de truc où c'était assez facile une fois que tu avais des items. Notamment là maintenant depuis que le chapter est aussi facile à obtenir ce sera vachement plus facile pour tout le monde d'obtenir les changements qu'ils veulent enfin d'obtenir les items qu'ils veulent et d'avoir un point de vue plutôt stable dans la partie. Et du coup je me demande ce que les mid lane en vont foutre en fait une fois qu'ils ont terminé de péter leur wave parce que ça m'a pas l'air d'avoir peut-être le rôle qui maintenant aura le plus d'impact dans la partie et c'est pas prêt de changer. Pour les deuxièmes changements je pense que la plupart des gens ne prennent pas en compte les dégâts des dégâts d'esbien dans les tower dives donc je pense pas que ça soit énormément d'impact. Alors tourelle, vu que nous avons ajoutons nos objectifs de breed nous avons décidé de retirer l'un des inconvénients principaux bien qu'en prévu des build hybrides. Les dégâts de base du champion plus la valeur la plus importante tant que ses dégâts d'attaque bonus. Ah oui c'est ça, maintenant c'est l'intégralité de leurs dégâts d'attaque et 60% de leur puissance qui seront du coup les dégâts aux tourelles. Ces dégâts sont toujours convertis en dégâts magiques, c'est 60% de la puissance qu'on constitue une valeur supérieure aux dégâts d'attaque. Donc il y a de tourelles, excuse-moi. Nous avons tous connu une partie où un seul gang, un héros la faille ou une grosse serrure en face de Lenin pouvait nous coûter 2-3 bouclés de tourelles avant de créer un effet boule de neige sur la voie. Les animaux sont certes des victoires individuelles importantes mais nous pensons qu'ils ont pris trop de puissance, notamment lorsqu'on prend en compte la vitesse à laquelle ils mettent fin aux interactions sur les voies. Ce changement devrait être entre les boucliers suivants plus difficile à détruire. Tous et plusieurs ennemis sont dans les environs, ça ne devrait pas avoir d'impact sur les petites victoires qui permettent de s'en parier de l'un pouclier comme les décalages ou les inconnations mais ça devrait éviter que vous pariez toutes vos tourelles d'un seul coup. La résistance des plaques pendant 20 secondes après l'action d'une plaque passe à 45-225 selon le nombre de champions. C'est intéressant, définitivement. Après, bon évidemment, ça veut dire que forcément, on va dire que les moments où on a un Aphelios avec son putain de Chakram qui détruit la tour en 1v1 ne vont pas être aussi nerf que ça parce qu'il sera tout seul et qu'il n'y aura pas autant de résistance. Mais en dehors de ça, ça reste au quai tiers, je suppose, en termes de changement. Il faut prendre en compte le fait qu'il y a toujours ce problème. Je ne sais pas pourquoi les raids ne changent pas ça. C'est juste que les plaques bot n'ont pas la même résistance que les plaques sur les autres lanes. Et je ne comprends pas pourquoi. En fait, c'est la lane où il y a le plus de joueurs, il y a le plus de champions, donc il y a le plus de dégâts qui peuvent être réalisés. C'est la lane sur laquelle il y a le plus de snowball, c'est la lane sur laquelle les gens ont le plus d'argent. En fait, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de la résistance aussi sur la bot lane ? Parce que du coup, ça permettrait potentiellement d'éliminer l'énorme variance que ça pourrait avoir en général et d'essayer d'éviter ce problème du « le mec détruit ma tour à 8 minutes » quoi. Ça reste définitivement un truc intéressant. Et ça va définitivement faire en sorte que ce soit certainement une plaque par victoire et pas deux plaques par victoire. Si c'était deux plaques par victoire, ce sera certainement mieux que trois plaques avant. Et enfin, téléportation débridée, les autres changements de ce patch cherchent à aider les champions des voies latérales à faire plus d'escarmouche sur la voie du haut. Les combats en rencontrant sont aussi bien un rêve qu'un cauchemar. La plupart du temps, leurs duels n'ont fait très peu d'impact sur le début de la partie. Téléportation débridée sera désormais disponible plus tôt, afin que les champions de la voie du haut puissent avoir un impact lors du deuxième dragon, ce qui leur donnera plus à faire en début de partie. Nous ajusterons également le délai de récupération en début de partie. Le sort retrouve toutefois son délai actuel au moment où la téléportation se débute. C'est vrai. Ok, très bien. Moi, ce qui me fait chier, c'est s'il y a un impact sur le snowball entre le délai de récupération et les deux délais déportations. Ça me fait un peu peur. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'au lieu de faire juste un délai de récupération qui diminue sur 4 minutes en fait, ils font un délai de récupération qui diminue en fonction des niveaux parce que du coup, ça veut dire que plus tu as un niveau élevé et moins ta téléportation aura un cooldown élevé. Ce qui fait que tu arrives à faire snowball, c'est-à-dire un snowball en général et que tu as un plus haut niveau, on va dire, de ton adversaire. Sachant que je snowball déjà de base, tu vas en plus avoir une téléportation qui aura un cooldown plus diminué. Bref, c'est un outil de snowball qui est assez inutile en réalité. Il aurait pu ne pas être activé au jeu. Enfin, ajouté au jeu. Parce que techniquement, en réalité, ça n'a pas changé énormément de choses parce que la téléportation, on ne l'utilise pas off cooldown tout le temps non plus. De toute façon, ça ne pose pas trop de problèmes, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Il y a moyen d'esquiver un peu ce genre de problème. Changement pour les reliques. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas changé les reliques, alors nous sommes dit que c'était l'occasion. Ok. Évidemment, parce qu'il n'y a pas assez de choses dans ce putain de patch. Alors, nous cherchons les rendre plus effaciles et intuitives à utiliser. Mais l'adapté aux normes modernes de League of Legends. Ok, très bien. Donc, l'intégration divinatoire. L'intégration divinatoire nous fournit désormais de la vision à travers les murs jusqu'à 500 unités. Ok. Je ne suis pas sûr que les gens l'utilisent de fou dans les 500 unités, mais ok. Je pensais d'ailleurs que c'était le cas. D'ailleurs, mais ok. L'intégration divinatoire signale désormais sur la minimap les champions ennemis dévoilés. Très bien, c'est de Quality of Life, mais on s'en fout. Quand un champion ennemis est détecté sur la première fois, altération divinatoire, le signal sur la minimap avant d'éteindre son rayon de vision à 800 unités, puis de s'autodétruire. Mais c'est de la giga-merd. En fait, ce qui est très chiant, c'est que du coup, ça a comme principal problème de punir les positionnements de World Blue Smart, on va dire. C'est-à-dire les positionnements où tu les fous dans un bush que tu sais que personne ne va les check. Et en fait, tu peux pouvoir check s'il y a des ennemis dedans jusqu'à ce qu'ils rentrent dans le bush. Là, le problème, c'est qu'apparemment, la World va s'autodétruire dès qu'elle voit un perso, ce qui est un peu chiant en réalité. J'aurais bien aimé qu'on ne fasse pas ça du tout, mais ok. Après, ça va parce que ça permet de check un peu mieux certains endroits, mais je pense que c'est plus un nerf qu'autre chose en réalité. Après, bon, effectivement, gagner un rayon de pote, c'est ok aussi. Je trouve ça un peu moins fort que juste de permettre de garder la ward, surtout si tu peux placer bien ton altération divinatoire. J'ai le propriétaire du brouilleur oraculaire frappe une balise, son équipe obtient la vision de la balise et peut venir achever de la détruire. Les secondes de vision sont envoyées après le dernier coup avant que l'effet du brouilleur oraculaire... Ok, très bien. Le brouilleur oraculaire a désormais deux charges. Ah ! Ok, c'est broken. Ça fait faire un très très peur, ça, pour le coup. Ça va peut-être forcer les gens à enfin... Ça va peut-être forcer les gens à enfin essayer d'utiliser un peu de raisonnement histoire de... Histoire de ne pas juste reposer uniquement sur les wards pour savoir où sont les adversaires. Parce qu'en réalité, la plupart du temps, t'as pas besoin des wards. Et la durée, par contre, a été baissée largement. Ok. Donc là, c'est vraiment... Je dois l'utiliser quand tu le dois parce que 6 secondes, c'est vachement, vachement moins de temps. Ah, justement, on a RAM. Alors, encore une fois, j'en parle pas trop, donc allez-y, regardez. Waouh, c'est beau. Euh... Mais moi, j'en parle pas trop trop parce que je connais pas trop trop le suivi devant la RAM. C'est sur la boutique fantastique. Voilà, vous le voyez. C'est beau. Vous regardez un peu. Très bien, très bien, très bien. Ok. Parfait. Il n'y a pas de nouveau Chroma Fantastic dans cette rotation. Le prochain Chroma Fantastic, par exemple, on parle de 13.12. Action bug, pareil. Je vais le faire défiler lentement, mais je vais pas en parler. Très lentement, en plus. Parce que vraiment, il faut vraiment que je montre à quel point il y a quand même beaucoup de bugs. Alors ! Euh... C'est là, normalement, le moment où je fais un récap. On va pas faire un récap item par item. Je vais pas vous le cacher. Donc là, on va juste revenir sur les champions. Voilà. Donc, tous les changements qu'on a vus, là, sur les ADC, en dehors de Nico, euh... Bon. Forcément, ça va potentiellement les orienter vers un build on it, évidemment. Après, je pense que c'est important que les joueurs ne se focalisent pas spécifiquement que sur ce genre de build-là. Et qu'il y a aussi d'autres builds sur ces champions-là, histoire d'avoir la meilleure possibilité possible. Enfin, la meilleure build possible, en fonction des circonstances. Euh... Nico va soit toujours être dogshit, soit être broken. Ou soit être ultra, ultra broken, parce qu'elle était déjà broken avant, mais les gens ne savaient pas. Et maintenant, elle est giga, giga broken. Euh... Mais en tout cas, ouais, il faut... Il faut surveiller ce champion de très, très près. Alors, euh... Soit de sang, tout ça... Alors, donc, en gros, euh... Ce qui va se passer, c'est qu'il y a beaucoup d'items... Euh... Qui vont euh... Se faire une... Un tuer la mort, on va dire. On va avoir moins de euh... On va avoir moins de polyvalence en termes d'items crit et non crit. Tu vas quasiment que vouloir build des items crit maintenant. Mais il va y avoir de plus en plus de combos d'items intéressants que tu peux pas forcément prendre avant. Notamment les 3 items, euh... À charge. Euh... Et surtout, ce sera pas un mythique. Donc euh... Là, ça a vraiment demandé aux jeux d'Ectary de choisir entre euh... La surmobilité et... Les dégâts. Mais même temps jusque dans leur choix de bulles un mythique ou pas. On m'a dit qu'apparemment le lieu était... Était fort. Moi j'ai peur. Moi j'ai un peu peur des stats et de... Et de son efficacité en... En premier item. Mais on verra de toute façon si c'est intéressant ou pas. En général. Pour hésiter les objets d'assassins chez moi. Flouf. Euh... Drakhtar va être très intéressant si tu utilises beaucoup de spells en tant qu'assassins. Les griffes du rôdeur. Ça va être un bon complément mais certainement pas un premier item maintenant. L'âme de spectre de Youmu va être plutôt cool si on arrive à... Si déjà les champions arrivent à... On va dire euh... Comment dire euh... Gérer le fait d'infliger au nom des dégâts aux champions ennemis. Et c'est certainement vachement intéressant pour les junglers. Euh... Pour les items support euh... Ils ont... Ils coûtent vachement moins cher en général. Ce qui fait que... Avec leurs valeurs cumulatives. Ça va être très très fort. Et spécifiquement les items d'enchanteur. Et j'ai très très peur de la méta enchanteur qui peut se déverrouiller. Surtout avec le buff des... Des items on hit euh... Niveau des adhécaris. En dehors de ça on va avoir aussi des changements sur euh... Certains items de bruiser qui étaient pas... Ils ont eu quelques buffs mais qui étaient pas incroyables non plus. Euh... Et euh... Le love chapter qui va beaucoup changer la méta en mid lane. Surtout avec les... Les sbires à 14 minutes. Enfin les... Les sbires au même timing que les autres voient à 14 minutes. Enfin jusqu'à 14 minutes. Mais le reste est pas très très impactant non plus. Euh... Et euh... Ouais c'est ça. Pareil pour la téléportation. La téléportation va permettre de faire quelques moves en fin de phase de laning. Ce qui pourrait être intéressant. Mais en dehors de ça voilà. C'est juste pour gagner un peu d'acte euh... Un peu d'action euh... Après 14 minutes. Et euh... Aussi de... Hum... De permettre aux IT ou... Draft. Scaling potentiellement d'avoir plus de soutien de leur top planer. Avant... De... D'atteindre leur... Euh... Voilà bon. Euh... En dehors de ça j'ai pas grand chose à dire. Donc on va passer aux skins très rapidement avant de terminer. Parce que j'en ai déjà... Pas longtemps. Harry lune de neige. Alors bon euh... J'aime beaucoup les skins. En réalité j'aime beaucoup ces... Ces... Ces lignes de skins. Mais... Le problème avec Harry de neige c'est que ça me fait un peu trop penser à des skins genre Challenger. Parce que c'est à peu près le même schéma de couleurs. Donc ça me fait un peu... Voilà. En dehors du sound design. J'espère euh... Ça sera un peu plus proche du truc de... De froid. De glace ou ça. C'est un skin qui me fait un peu ni chaud ni froid. Surtout si on... On considère un peu les skins qui existent déjà chez Harry. Euh... Ça c'est Morgana lune de neige. Alors ça pour le coup c'est très très intéressant. Et je trouve que c'est très très beau du coup. Pour le coup. Nous avons une Morgana plus de... Bah justement blanchâtre. Avec en plus des ailes. Ils ont réussi à faire un skin Morgana reine de neige. Sans que ce soit... Euh... 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 Comment le dire sans être méchant. Euh... Donc ouais je trouve ça un peu... Je trouve plutôt stylé. Et j'aime bien la dichotomie du rouge avec le bleu. Hein. Qui est très très bien d'utiliser ici. Comme une subtile touche de nuance. Plutôt que... Comme euh... Bah voilà. Un truc vachement plus euh... Comment dire. Pétant comme celui d'Harry. Et enfin Varus Fume de neige. Alors euh... En fait on dirait un Vartus Arctic Ops en mieux. En réalité. Alors... Bon. Ça reste un skin Arctic. Du coup. Avec des classes. Donc on a... On connait un peu le sound design du truc. Mais euh... C'est quand même assez très... Assez intéressant en réalité en termes de skins. Le gros problème que j'ai en fait avec tous ces skins là. C'est surtout un peu bizarre que ce soit des skins. Qui aient une tenue aussi euh... On va dire euh... Été. En fait. Alors que c'est censé être un truc de gigafroid. Genre. Là tu vas pas me dire qu'il est en train de cahier le... Il est pas en train de cahier le monsieur. Euh... Et c'est bizarre qu'il est pas une euh... Il est pas un oeil rouge aussi. Comme euh... Comme euh... Morgana. Il y a des moyens de le faire un truc comme ça. Mais bref. Je pense que c'est un truc propre Morgana. Mais ouais. Je pense que dans le classement ce serait Morgana. Puis Varus. Puis Harry je pense. En termes de puissance. En termes de style. Au niveau des chromas. Euh... Oh ! J'aime beaucoup ces chromas tiens en général. Avec Harry. J'aime bien le premier. J'aime bien le... J'aime bien le... Le troisième et quatrième aussi. Le cinquième. Et les deux derniers aussi. J'ai validé. J'ai validé. Euh... Je suis moins fan là. Je suis vraiment moins fan pour le coup. Ah c'est vraiment les pires schémas de couleur possible. Moi non je suis pas... Je suis pas fan. C'est pas validé. C'est pas validé. Et enfin Varus lune de neige. Euh... J'aime bien le... J'aime bien l'avant dernier. Euh... Parce que ça ressemble beaucoup plus à un skin Varus lune de sang qu'autre chose. Et euh... C'est rigolo. Euh... Après en dehors de ça c'est surtout des skins... J'aime le bleu donc euh... Enfin j'aime le orange donc je vais prendre le chroma orange quoi. C'est toujours ce genre de truc. Mais le problème que j'ai c'est que ce skin là spécifiquement... En fait le problème de tous ces chromas là... C'est qu'en fait tu vas prendre un chroma orange. Et tu vas tirer une flèche bleue. Et tu vas faire bah génial. Bah vie incroyable. Donc ouais. On va dire c'est semi validé. C'est toujours ce genre de truc. C'est... Techniquement si ça vous pose pas de problème bah je vais rien dire. Mais pas très très fan. Donc voilà bah c'est la fin de ce patch 13.10 aussi appelé l'apocalypse. Euh... Alors j'ai peut-être pas besoin de check avant de dire que c'est le patch le plus long que j'ai jamais fait. Euh... Oui euh... C'est... C'était... C'est définitivement certainement le patch le plus long que j'ai jamais fait. Euh... C'est le premier patch où j'ai eu besoin de le faire en... En deux parties. C'est ça. La présaison c'était euh... La présaison donc le 12.29 c'était 2h30. Euh... Le patch de durabilité c'était 2h08. Euh... La triple analyse de patch euh... De 12.6, 7 et 8 c'était 2h30 aussi. Là on est sur un truc qui est assez énorme en terme de durée de patch. Euh... Mais forcément en fait le problème c'est que... Ce qui passe... Ce qui fait en fait euh... Non on va dire. Ce qui demande le plus de temps dans un patch note c'est les items. Et là c'est littéralement tout ce qu'ils ont changé. Genre c'est 75% du patch. Donc il y avait énormément de trucs à dire. Et ça a changé énormément de... De... De systèmes très très précis dans League of Legends. Ce qui fait que... Il va y avoir une mécanique et une... Euh... Et des rapports de force qui sont très très différents. Par rapport à après. On va dire. Par rapport à avant je veux dire. C'est un fuck. Et notamment au niveau du changement des tourelles. Qui est peut-être un changement très underrated de... Du euh... Du euh... Du euh... Du patch. Qui va certainement être un truc sur lequel les gens ne devront pas dormir. Euh... Parce que... Vous allez voir dans votre gameplay que ça va être un truc qui est vachement plus chiant euh... A gérer que ce que vous pensez. En cas si vous jouez en midlane. Euh... Après pour le reste des items bon euh... Evidemment moi ce qui me fait peur le plus possible là c'est en... Une méta euh... En s'ensoir ardent euh... Carionnitz. Genre des trucs genre Kogmo tout ça. Euh... Qui va peut-être faire un très très peur. En dehors de ça ouais... Faudra... Il va faire attention avec... A tout ça. Euh... Il y a certainement des trucs genre Kexa tout ça qui peuvent être aussi très très intéressants. Ouais. À acheter enfin... À utiliser maintenant qu'il y a de ces nouveaux systèmes. Et euh... Bah techniquement je suis pas sûr que la Lame d'Infini soit euh... L'item... Qui sera sûrement de la scène. Qui c'est un peu... C'est un peu bizarre du coup. La première chose c'est un peu bizarre à dire après. Ouais. Autant des Lame d'Infini au top. Et ouais. Genavori et Ginzo m'ont l'air vachement plus intéressants à l'heure actuelle. Que... 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 Lame d'Infini ou la force du vent par exemple. Et ouais. Et pour les items assassins. Peut-être qu'on va voir un peu de retour des assassins. Pourquoi pas. Ca peut être assez intéressant euh... Notamment avec euh... Le bébé Spiral. L'Ordre Acta en mid lane. Et le même stack de Yomu en jungle. En dehors de ça. Pas autant de changements que ça. Ah oui si y'a les... Ouais y'a des enchanteurs en général. Qui vont peut-être retrouver du poil de la bête par rapport à avant. Euh... Et c'est dommage parce qu'on a quand même eu genre quoi. L'équivalent de euh... Six patchs. Avec euh... Avec des euh... Des bruisers. Euh... Comme euh... Comme meta. Enfin des 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 supports à engage comme meta. En support. Et maintenant euh... Peut-être qu'on va repartir sur des trucs enchanteurs en fait. Moi ça me pose pas de problème hein. On supporte notre sick trimby ici. Donc euh... Y'a aucun problème. Bref. Euh... Ça fait un peu bizarre d'avoir ce genre de patch qui soit... Re-release en milieu d'année. Même que cette pré-saison là. Enfin... Cette pré-saison là entre guillemets. Et meilleur. Y'a plus de trucs euh... Que euh... La pré-saison d'avant. Alors effectivement ils ont changé la jungle. Evidemment. C'est le plus gros changement qu'ils avaient fait. Mais euh... Derrière euh... C'était pas non plus comme s'il y avait des des... Ils ont ajouté pas mal d'items hein. Evidemment. Mais euh... C'était pas non plus un truc de fou. Là ils ont quasiment ajouté euh... La moitié des... Des euh... En nouveaux items que euh... Comme dans la pré-saison. Et ils ont changé le double des items. Voir le triple. Ou même plus en fait. Ouais ouais ouais. On va dire le quadruple des items euh... Par rapport à avant. Donc j'ai deux fois... Deux fois plus de champions. Et encore... Encore des systèmes par rapport à... A la jungle en général. Donc ouais. C'est clairement un changement. Un patch énorme. Et euh... Et il a beaucoup 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 changé. C'est justement le genre de patch qu'il va y avoir un avant et un après. Est-ce que ça méritait pas que ces changements se fassent euh... Euh... Dans les euh... Un peu sur la durée. Euh... Notamment avec les euh... Dans les précédents patchs où y'a rien eu. Genre le 13.9, le 13.8 euh... Euh... Même le 13.6 y'avait... Y'avait rien en fait. Dans ces... Dans tous ces patchs là. Euh... Là on se retrouve avec un 13.10 qui fait 3 heures euh... 3h30 là. C'est... C'est vraiment euh... C'est vraiment bizarre. Alors je... Peut-être que c'est un truc qui est lié aux demandes des pros. Pour qu'il y ait moins de variances en terme de meta. Et qu'ils peuvent plus se focus sur un certain type de meta euh... Pendant les compétitions. Et juste les euh... Tout bousculer euh... Tout bousculer entre... Entre les... Les compétitions internationales. Mais euh... C'est vrai que ça va être un peu bizarre à... Ça va être un peu petit... Un petit peu bizarre à gérer on va dire. Euh... Dans le futur. Bref en tout cas c'est la fin de cette vidéo mesdames et messieurs. Euh... Très très longue. J'ai plus de gorge euh... Donc euh... J'espère qu'elle vous aura plu. Si le cas n'est pas à mettre un petit pouce vers le haut. Ça va être pour le référencement. Ça fait toujours plaisir. Euh... Si vous voulez donner des commentaires. Euh... Si vous avez des avis sur le patch en lui-même. Ou sur la vidéo. N'hésitez pas à le donner. Euh... Dans les commentaires justement. Euh... N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pour pas manquer les prochaines vidéos notes de patch. Ou les analyses euh... De euh... De games compatibles de League of Legends. Ou de nouveaux champions et de rework. Deux champions existants. Et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. A la prochaine tout le monde.